C'est la plus grande radiolibre de France What the fuck ? Radiolibre 21h minuit sur Skyrock Et ouais c'est vendredi, c'est parti, c'est Radiolibre sur Skyrock Merci d'écouter Sky tous les soirs, d'être là avec nous entre 21h et minuit Et alors ce vendredi, alors du lourd évidemment Puisque nous avons l'ensemble de qui est là Et oui, évidemment Du poids lourd Santikilo Du poids lourd Bienvenue, ça va Merci, merci Du lourd au clash tout à l'heure, ça va dérouler, on aura le clash de la drague Ah j'espère bien Comment braguer en ce week-end ? Si vous vous posez la question, vous aurez la réponse grâce à Cédric évidemment Et les super méthodes de Cédric Un des meilleurs clasheurs du monde Et grâce à Romano, bonsoir Romano Bonsoir tout le monde Et les super méthodes de Romano Un des meilleurs clasheurs du monde aussi Décidément Les méthodes de Cédric, elles sont bien, elles sont bienes Ah bah oui, évidemment, elles sont reprises, tu veux dire Bonsoir Lamarie Bonsoir tout le monde Bonsoir, bonsoir Bonsoir au FootX de l'équipe Ah ouais, on est là Bonsoir Karim, bonsoir Guigui, bonsoir Samy Salut, bonsoir tout le monde Comment ça va Marseille ? Bah écoute, ça va très bien Ah c'est Marseille bébé C'est Marseille bébé Ah c'est Marseille au bébé Même quand ça va pas, ça va à Marseille Ouais, toujours, toujours le sourire Et comment ça va à Paris ? Bah à Paris, tout va bien Bonsoir Paris Oui Bonsoir, bonsoir Et bonsoir la France Alors tiens, on a un très très beau programme ce soir Ça va être chaud parce qu'on aura Pamela tout à l'heure avant minuit On va les draguer sur les applis de rencontres On les a toutes Smack, Tinder, Badu Badu Adopt, Mythique Ah on a tout, on est partout Pamela est partout Oui, Pamela traîne partout Ah ouais, elle rôde partout Si vous voyez une photo d'une femme un petit peu velue du visage Mais mystérieuse parce qu'il y a des cheveux devant pour cacher la barbe Très mystérieuse Mystérieuse C'est Pamela Et vous allez voir que ça marche Parce que les mecs sont C'est les belles Bah oui, c'est magnifique Ah là, moi je la kiffe Eh bien sûr, avant minuit On va la retrouver Arrivera-t-elle à serrer nos pervers On écoutera aussi les messages qu'ils ont laissés sur le répondeur Nos pervers On aura ça avant minuit donc sur Skyrock Sinon Ah, un sujet qui va faire plaisir à de nombreux membres de l'équipe Ah Eh oui Marie Tiens, tu t'es sentie conservée Oui, je sais pas pourquoi Nous allons parler de sperme Oh là, et pourquoi crac la Marie ? Bah oui, Romain, je suis déçu De sperme et d'éjaculation Ah bah non, pas longtemps d'ailleurs On aura Mehdi Qui est au téléphone Qui est au téléphone avec nous J'attends, bouche ouverte On aura des On parlait fantasme hier On parlait fantasme Mais là on aura Parce que c'est pareil Un fantasme Puis ça a été réalisé Un truc un petit peu chelou Qui peut peut-être vous exciter On s'occupera de ça tout à l'heure D'arriver d'un nouveau membre dans la famille Un nouveau membre à découvrir Et puis d'amour avec une différence d'âge Si vous avez déjà kiffé quelqu'un Qui avait pas le même âge que vous Qui avait un couple dans lequel Il y a une grosse différence d'âge Si vous avez ça dans votre entourage On en reparlera Et puis on aura des jaloux et des jalouses Aussi d'ici minuit Bref, un beau programme Et une belle radio libre Avec notre équipe d'animateurs Si vous n'étiez pas animateur Vous seriez quoi ? En télé, ils disent chroniqueur Ouais, c'est ça On est chroniqueur Voilà Nous, on fait chroniqueur Notre boulot, c'est d'être là en fait C'est pas... Grosso modo, c'est ça Tu serais quoi, Guidi ? Dans l'idéal footballeur Tu serais testeur pour Pornub Non, non Non, tu ne ferais pas ? Non, non, ça ne me motive rien Moi, je mets des étoiles sur Pornub Ouais, voilà, super Là, tu fais 5 étoiles 3 secondes, 5 étoiles Non, mais vas-y, footballeur serait bien ça Footballeur au PSG Ouais, mais ça, c'est mort Bah oui, bon bah Tu ne veux pas me laisser rêver un peu Tu fais ses rêves d'un gamin de 3 ans Ouais, c'est vrai Mais laisse mon ballon Fait de pompier Non, mais un truc réaliste Tu ne seras plus footballeur, tu vois Au mieux, ramasseur de ballon Tu me niques mon rêve Gardien du stade Ramasseur de ballon J'aurais été barbeur Barbeur ? Ouais, barbeur Oui, c'est moi, tu trouves bien les cheveux Ouais, ce cheveux J'aimerais être barbant Romainon, tu aurais été quoi comme métier ? Moi, aujourd'hui, là, je serais bien Loureur de bateau Loureur de bateau Au vent de la mer, tu vois Non, c'est bien Ou des escrocs T'aurais des barques et des rames Tout ça Et tu l'auras des bateaux Non, mais t'es bateau à moteur Et puis j'aurais un pédalo pour Cédric Un pédalo pour Cédric Ah, c'est sympa ça Il faut faire du sport Bah, grave Donc, loueur de bateau pour Romainon Tu serais quoi, toi, Cédric ? Cuisinier, moi Oh, mon Cuisinier ? Ouais, cuisiner Cuisinier, moi, je conduirais ces bateaux Ah ça, c'est bien Eh, tu m'embauches ? Je vais quand même te rappeler que tu serais pas très très bien payé Ah oui, je serais payé un euro par mois Je pense que tu m'aimes pas, tu serais même pas payé du tout Ah oui, c'est ça, c'est vrai, tu peux boire l'eau de mer Ouais, c'est ça C'est quoi l'air, voilà l'essence des bateaux Et Marie, tu serais quoi ? Bon, écoute, je testerais bien les vacances, tu sais Les vacances de sel Ah, testeuse de vacances, c'est vrai, c'est pas con Ouais, ça, c'est pas mal, ça Ouais, ça, c'est bien testeuse de vacances Ouais, mais bon, t'as pas d'or Après, t'as pas forcément de bons trucs tout le temps Mais bon Non, mais puis t'as pas... Moi, tu voyages Faut le trouver le taf, c'est celui-là Ouais, c'est ça, faut le trouver, je suis d'accord C'est comme les trucs où ils t'envoient un an sur une île Et tu dois faire des photos sur l'île pendant un an, quoi C'est le plan rêvé Oui, c'est le plan rêvé, oui Bon, si vous avez un petit truc à nous dire, n'hésitez pas Et toi, du foule, tu ferais quoi ? Bah oui Je ferais bien dresseur de chiens, moi Dresseur de chiens ? Ah ouais, c'est vrai Tu maîtrises en plus Sauveur d'animals à l'ESPA On maîtrise C'est tellement réginal Sauveur d'animaux Sauveur d'animaux, plutôt Oui Il en sauve qu'un Accessoirement, il a qu'un des coups de soutien de français Non, mais tu es sauveur d'animals, après tu choisis ton animal Sauveur d'animaux, un seul animal Sauve qu'un Un seul C'est eux qui peuvent crever la merde Bon, un petit, Mathieu, justement, les boulons, on va en reparler Parce qu'on a Jerem là, qui est avec nous, en direct de Lyon Salut à toi Jerem Ouais, bon, ça va la famille Ça va, et toi bien, tranquille ? Ouais, ça va tranquille Bon, alors, tu nous appelles, pourquoi, toi ? Explique-nous tout, je crois qu'il y a une meuf dans l'histoire Raconte-nous un peu la story Je vous explique un peu, je sais que vous êtes les meilleurs dragueurs C'est ça, oui, c'est ça, on est les meilleurs de la drague Opérationnelle En fait, je vous l'appelais parce que je suis en saison de service, de serveur sans salle Service sans salle, saison de serveur et tu poses dans un resto Donc tu es serveur, finalement Ouais, voilà Et du coup, je voulais un peu rester discret Oui, ça va, il y en a quelques milliers en France Oui Ouais, ouais, ça va Et du coup, ouais, du coup, en gros, je finis la semaine prochaine Parce que moi, après, je rentre chez moi Putain, mais la saison, elle finit super tôt chez toi, dis donc Non, non, c'est moi qui dois rentrer Ah, ok Voilà Et du coup, en fait, j'ai croisé une fille qui est plutôt pas mal, sympa et tout Et donc Elle est serveuse, elle aussi, il y a quoi ? Non, elle, justement, elle bosse en cuisine derrière Ok Du coup, je n'accroche pas beaucoup Enfin, je n'ai pas trop le temps De toute façon, c'est speed, quand vous bossez dans la restauration C'est toujours Ah, bah ouais, c'est en speed Et du coup, ce qui se passe, en fait, c'est que ça fait qu'un jour qu'on discute et tout C'est qu'on se charrie un peu et tout Et en fait, apparemment, bon, après, j'ai compris Tu lui dis quoi pour la charrie ? Juste pour savoir un petit peu comment son bon rapport Ah, t'as que tu dis, c'est le moment de la merde Vas-y, on va faire le ménage C'est quoi ton plat de merde, le suivant ? Allez, vas-y Non, du fou, du fou, il va faire le ménage On va faire le ménage, tu lui dis ? Un beau gosse Toi, t'as un beau gosse Ouais, bah, vas-y, t'es casserole, connard Elle doit adorer, c'est ça Bon, bah, si c'est pour rigoler Mais pourquoi tu le dis ? Non, non, mais après, c'est tellement dit avec humour que ça passe Quand on aime bien quelqu'un, on peut lui dire n'importe quoi C'est vrai, c'est pas fou Cédric, par exemple, est en train de renifler le doigt qui est passé juste avant Dans son cul Ah, bon, d'accord Mais tu dis n'importe quoi Eh bien, voilà, c'est vrai, ça lui fait plaisir Parce qu'il sait que je rigole C'est comme les chiens qui aiment renifler les trucs qui puent, c'est pareil Ah, je sens mon doigt toute la soirée Ça sent trop beau Non, mais je mets la main devant ma bouche Oui, bah, t'as raison Merci de nous épargner Donc, je mets la main devant ta bouche, après, tu renifles ton doigt Je ne renifle pas mon doigt, t'es un ouf Tu ne renifles pas ton doigt Non, je ne renifle pas Moi aussi, je t'ai vu renifler ton doigt Non, non, je ne renifle pas Tout le monde t'a vu renifler Ah, tu renifles Bon, alors, oui, donc, des petites piques comme ça pour... Oui, des petites piques Non, mais après, c'est pour rire, mais c'est plutôt des trucs sympas, tu vois, des trucs classiques Voilà, c'est pour rigoler Ça va faire rigoler Tu la taquines, on va dire Voilà, c'est ça Voilà, et après, elle, c'est pareil, du coup Et souvent, même, c'est elle qui le fait en premier, tu vois Et du coup, elle s'est partie Donc, un jour, c'est elle qui a commencé Et du coup, de là, du coup, je me suis un peu plus intéressé Et le problème, c'est que, bon, apparemment, je crois qu'elle a un gars Ah, voilà, c'est très dommage Parce que jusqu'à présent, tout se passait bien Elle rigole à tes blagues, même quand elles sont nulles Ça, c'est bon, en général, les gars C'est vrai que c'est bon, tu as raison Tu fais une blague, oui, j'arrive Tu fais une blague à la con La fille rigole Ouais, ouais C'est vrai que c'est plutôt bien marrant Et passe la main dans ses cheveux aussi, c'est un truc, ça Comme Cédric, actuellement, il est en train de se gratter les cheveux Ah ouais Eh, vous avez vu Avec ma petite blague de tout à l'heure Je l'ai mis tout chose Ça y est, tu l'as chopé Ouais, Jérème Ouais, mais moi, pour revenir à ce qu'elle disait Marie Là, la main dans les cheveux, Romano, il le fait aussi Non, il ne peut pas Effectivement, tu as des bonnes blagues Je crois que tu vas la gérer, je crois Par contre, là, je te dis dire que tu ne le serras pas Je serras pas Romano, par contre La meuf du resto, il y a moyen Ouais, mais bon, elle a un mec Quelle idée aussi Quelle idée aussi Mais comment, t'en es persuadé Son mec, il a déjà dû la chercher On nous dit, t'aurais dû t'enseigner avant Ouais, pour un peu, elle n'a pas Attends, Karim, au lieu de me clasher Commence déjà par gagner Mais Karim, il n'a rien dit Mais je n'ai même pas parlé J'ai rien dit, je n'ai même pas parlé Il dit ça parce qu'il est arabe Tout le monde l'accuse Regardez C'est toujours de la faute des arabes C'est toujours de la faute des... C'est terrible, ça Comment t'es sûr que la meuf elle a un mec Tu aurais dû lui demander avant S'il y avait un mec, vous nous dites là Non, en gros, un jour On est en train de parler Tu sais, entre deux services Et du coup, elle a dit Elle a dit ce week-end et tout J'ai vu mon copain Ah oui, donc oui Bon, là, il n'y a pas de doute en fait Je pense que, quand même Elle ne va pas m'y tonner Mais elle t'as envie de... Ça va être une galère l'histoire Non, non, moi du coup Je vous dis, c'est simple en fait Je ne cherche pas un truc énorme en fait Je veux juste des conseils en fait Pour réussir à avoir le numéro Ou un réseau Avant de partir Son numéro à elle, tu lui demandes Bah oui Tu travailles avec Je sens que ce soir pour les conseils Je suis... Et qu'en même temps Bon, là, ce n'était pas non plus Super compliqué Mais... Ce n'était pas compliqué Qui l'a proposé ? Non, mais c'est vrai Est-ce que Marie l'a proposé ? Est-ce que Cédric Qui est encore en train de se renifler le doigt L'a proposé ? Est-ce que... C'est un truc de fou Est-ce que Samy Malgré sa maladie de la dent A proposé ? Karim non plus Bah oui, demande-lui carrément Sur du numéro Bah ouais La meuf, tu parles avec elle Donc, je ne vois pas pourquoi De toute façon Je ne vois pas pourquoi Quelqu'un te donnerait pas Ça ne va pas faire comme les mecs Tu sais, les petits Qui envoient leurs potes Tiens, va prendre son réseau Va prendre son numéro de ma part Bah oui, demande-lui son numéro Après, ça fait combien de temps Qu'elle est avec son mec Tu nous as dit ? Ouais Je ne sais pas par contre Je ne sais pas Bon, après Je ne sais pas quel rapport Elle a avec son mec Mais au bon moment Au moment où il y a une embrouille Dans le couple Tu arrives à ce moment-là Tu es le chauffeur Et ta 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 Parce que le problème C'est que si tu habites loin Tu habites loin de la meuf Du coup Si tu repars chez toi Non, apparemment On n'habite pas loin Mais après, le truc C'est que moi Je parle de l'année prochaine Bah oui, mais il faut quand même Te renseigner Apparemment Ouais, si la meuf Elle habite à le bout de la France Ça va quand même être une galère Votre truc Bah oui Si elle a un mec Et qu'elle habite à Saint-Sanborn C'est déjà une galère avant Parce qu'elle a un mec C'est deux galères Ça va être la galère après C'est la double galère Non mais c'est vrai C'est le double effet Quand tu penses C'est quand même plus simple De trouver une nana pas loin Et puis libre Après, tu sais L'amour, l'amour Ah bah ça ne se commande pas Je suis bien au courant C'est comme ça Vous avez déjà détourné quelqu'un Faites-nous aussi Vous êtes tombé amoureux Ou amoureuse De quelqu'un qui était déjà Qui était déjà en couple Pareil, vous laissez vos messages Votre appli Skyrock Le 41 759 Le skyrock.fm Pour filer un petit coup de main À Jerem T'habites où Jerem ? Sinon, te demande Coralie Sur l'appli À côté de Lyon D'accord Mais dans ta vie de tous les jours À côté de Lyon Ah d'accord D'accord Ok Mais je crois que tu es en saison Quelque part Et que tu es Ouais, je suis en saison Ah d'accord C'est ça que je voulais savoir C'est ça que je voulais savoir J'ai bien vu Bon après Lyon-les Alpes Ce n'est pas non plus super loin Non, on n'est pas très loin Mais bon Ça n'a pas de transport Le problème c'est qu'il y a un mec aussi Et ça c'est quand même un gros problème C'est vrai Avant les problèmes de transport Peut-être s'occuper de ça Mais peut-être qu'elle lui a dit ça Pour qu'il lui foute la paix aussi Ah j'ai un mec C'est bien possible C'est elle qui t'a dit qu'elle avait un mec Ou alors c'est toi qui l'a su Non, franchement C'est dans une conversation C'est même pas à moi Si elle ne te l'a pas directement à toi Bon, vous avez détourné quelqu'un Vous nous faites signe Mais bon, après Il ne faut pas s'en mâler non plus Ce n'est pas parce que tu rigoles avec quelqu'un Forcément tu te les tapes Non, c'est vrai On rigole tous ensemble tous les soirs Et l'émission ne se termine pas souvent par tous Non mais non Non Peut-être ce soir Ouais, non, non On ne sait jamais Oh On ne sait jamais Non mais t'inquiète C'est moi qui me tienne Vos témoignages pour Jerem Vous avez détourné de quelqu'un Comment vous avez fait Les filles faisaient tombe amoureuse D'un gars Il vous faisait kiffer Mais il n'était pas libre Vous avez fait quoi ? Et les gars, même chose dans le sens inverse Ou même chose dans le même sens D'ailleurs, vous nous racontez tout On prend tout sur Skype Vous avez détourné quelqu'un Allez-y Tiens, en parlant d'on prend tout Il y a H qui nous laisse un message Sur le 41759 Il a détourné un mec de sa main Faudrait que tu lui laisses ton numéro de téléphone Toi, dis donc, H T'as réussi à détourner un mec Qui était donc à la base Avec une fille Et qui est venu avec toi Et H, d'après ton message Puisque c'est écrit Mec à côté T'es un garçon, H Ouais Hein, bah ouais, bah, tu vois, comme quoi D'attention m'arri avec ton mec Non, non, non Il est pas du tout à estar Cédric pourrait le détourner T'es sérieux ? Ah, bah oui, certainement Je connais un célibataire Qui est prêt à tout Ah parce qu'ils s'aiment bien Qu'ils vont niquer ensemble Il est prêt à tout pour séduire Tu sais Et eux, ils sont tous un jour Un jour de clash de la drague Tends, c'est clair Chose, Cédric Il danse Comme un Tends, toc Comme un beau gosse Comme un TikToker C'est ça, comme un TikToker Bon, tu bouges pas, reste avec nous Jerem, vous avez vu, on n'a pas beaucoup de temps pour Jerem Une semaine pour choper Et le clash de la drague tout à l'heure Les doubles appels, je vous l'ai dit aussi Et puis Mehdi, on va reparler de lui Je vous ai dit qu'on parlerait un peu de cul ce soir Pour rendre service, le cul c'est la vie Comme on dit, et Mehdi est avec nous Dans le 59, salut à toi Mehdi Salut Mehdi Salut Mehdi, t'as 22 ans C'est ça ? Ouais, voilà, exactement Parle bien dans ton téléphone On t'entend mal, on t'entend bien Mehdi Attends, deux secondes, deux secondes C'est juste régler ça Ah vas-y, garde-toi C'est mieux Tu peux m'inviter d'avoir un accident Tu m'entends bien ? Nickel Mehdi, nickel Parfait On va rentrer dans la zone chaude de l'émission La zone hot avec l'amour L'amour, l'amour et 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 le sexe Et voilà, tout de suite, t'as vu C'est un sujet intéressant Ah voilà, un sujet intéressant, oui Alors Mehdi, de quoi tu veux nous parler, dis-nous En fait, moi j'ai un gros problème Oui Je sais pas si c'est un problème Mais tu vois quand je fais l'amour Que je veux et tout ça Ben en fait, l'éjaculation en elle-même Elle fait rien du tout Ça me procure aucun plaisir Ah ouais ? Ben tu gicles et tu s'en reviens à la bite Ben si, je sens mais c'est pas Ça me fait... Voilà Ça fait pas du bien à la teub, quoi Non Et en fait, je trouve le plaisir Un seul moment dans tout le sexe Et seulement quand la meuf a joui Ah ben c'est bien ça pour vous les filles Ah ben c'est mignon Eh les filles, il faut sortir avec Mehdi On va faire avoir un pas... Non mais non, elle rigole mais c'est pas si évident Ouais, pour toi c'est plus chiant Pour les filles, c'est cool par contre Ouais, parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même penser à soi aussi Oui, ça c'est Romano qui vous le dit Ouais mais du coup, le fait de donner du plaisir à l'autre, ça te fait jouer Ouais mais d'accord Mais au bout d'un moment, nous, l'aboutissement, c'est quand même de cracher, tu vois Ben nous aussi, l'aboutissement, c'est pas de cracher mais de jouer Si, des mollets arrière Ben dis-toi, dis-toi des fois... Des fois, une fois que la meuf a joui, ben j'arrête, tu vois Alors que moi, j'ai pas joué encore Ah ouais, ça c'est cool Ah ouais, là par contre, c'est pas cool Alors, mais attends, quand tu dis, quand tu jouis, parce que si t'arrêtes, tu jouis pas Dans ce cas-là, c'est normal que t'aies pas de plaisir Ben j'éjacule pas, mais je jouis en même temps qu'elle en fait C'est bizarre avec C'est pas écologique, c'est dans ta tête que tu jouis Ouais, voilà, c'est dans la tête, exactement Mais par exemple, quand le sperme, il sort, là, t'as pas de plaisir particulier, quoi Je veux dire, tu vois, tu vois, regarde, je vais te raconter une anecdote Ben des fois, quand je met, des fois ça m'arrive d'éjaculer avant que la meuf a joui Ben je continue quand même, direct Ouais, mais ça, ok Mais ça te fait du bien quand tu craches Bah non, ça me fait rien du tout Je veux dire, ça te fait, tu glisserais, ça te ferait de mémé fait, quoi Et quand tu te branles ? Ben, je sais pas, ben justement, quand je me branle, ben c'est pas, ça me préoccupe pas Voilà, faut que je te la suce, il n'y a pas de choix Alors, moi, Cédric, tu fais une petite proposition, c'est très gentil, Cédric, c'est ça, la skype, celui d'arrêté Il n'y a pas de choix, faut que je te suce, c'est profond Une autre fois, une autre fois Putain, ça a un orgasme décalé, toi C'est chelou, ça, ouais, parce que bon, logiquement, quand on éjacule, même si on n'est pas excité C'est super, quand on éjacule, ça te fait du bien à la bite, quoi Alors parfois, ça te fait plus de bien que... Ouais, c'est ça Il y a peut y avoir une petite variation Ça te fait du bien à la bite Ça te fait quoi à la bite, quand tu jouis, toi ? Ouais, je sais pas, moi, ça me fait du bien, tiens, je suis content T'es content ? On est partout, en fait Mais dis-toi, quand tu... J'en vais partout, ça dépend, des fois... Non, non, mais ça te fait du bien de partout, je disais Ah, euh... Mais, Medhi, c'est chelou, cette histoire d'oeuf Ouais, c'est spécial Si vous êtes comme Medhi, passez-nous un coup de fil Ah, moi, ça me ferait chier, moi Bah oui, ça fait chier, oui Non, mais c'est bien de penser à la meuf et de la faire jouir, ok Mais, Medhi, non, mais sans mentir, je m'en fous un peu de la meuf Mais c'est juste que ça revient avec Oui, t'as pas bien, oui, t'as pas bien prendre du plaisir On peut se comprendre au bout de moment, si t'as jamais... Ah, mais tu kiffes, ouais, quand tu sens que tu la fais kiffer, quoi Il doit bien avoir du plaisir, quand même, un petit peu, si il se branle Ah bah oui, si tu te branles, ça veut dire que ça te fait quand même un petit... un petit quelque chose Bah déjà, je le fais pas trop, justement, parce que ça me fait pas grand chose Je préfère largement, bah, c'est jure, quand la meuf elle jouit, là, je sens un plaisir dans ma tête, en fait, c'est bizarre Ouais, mais t'as pas de plaisir physique, quoi Ouais, c'est ça, exactement Pour en fait, pour que ça se passe bien, toi, il faudrait que la meuf, elle jouisse en même temps que toi t'éjacules Ouais Ouais, mais bon Et peut-être que là, t'aurais... Ouais, mais ça, c'est pas évident Ouais, mais c'est chaud au niveau timing Ouais, c'est vrai Ouais, mais je sais pas, nous, les mecs, quand tu craches, il y a quand même un plaisir physique, tu vois Oui, c'est ça C'est du bien à la bite, quoi Ah bah oui Et quand tu rentres en elle, t'as quand même du plaisir Ouais, bah en fait, l'acte en lui-même, il me fait une donne du plaisir, mais c'est pas l'éjaculation Ouais, c'est pas le... T'as peut-être la bite un peu insensible La bite insensible Moi, ça me fait de l'électricité, nous dit Max, là, sur l'appli Skyriman Ah ouais, genre, ça... Il prend un coup de jus dans la tome C'est close, François Agnès Coup de jus dans la tome Je sais pas quoi te dire, mais, dix, si vous avez déjà... C'est chelou, toi, dix On peut t'envoyer Cédric, sinon ? La proposition de Cédric a beaucoup plu Non, mais ça a plu à Karim, ça a plu à Bramadou Moi, je pompe Bah, si, c'est hyper... Ah ouais, ouais, je sais faire Bon, quitte pas Mehdi, appelez-nous pour Mehdi, là Ah, il y a des filles qui voudraient rentrer en contact avec toi Parce que le petit truc de... Quand t'as dit que c'est Tania, là, qui nous laisse un message Quand t'as dit, moi, je jouis le plus grand plaisir, je l'ai, quand la fille, elle a du plaisir Ça a beaucoup plu Tania nous a envoyé un petit message Et il y a la parisienne aussi, du 9-2, qui nous a envoyé un... T'as pas laissé ton numéro, par contre, la parisienne Qui nous a envoyé un message Qui nous a dit, intéressant, ce garçon, dis donc, là, tiens Tu vois, Mehdi, ça marche, dis-le, pour draguer les meufs, c'est pas mal, hein Tu sais, moi, mon plaisir, je l'ai juste quand tu jouis Et a priori, le message de Tania, là, ça fonctionne Tu bouges pas, Mehdi, reste avec nous Tu voulais demander quoi aux auditeurs et aux auditrices de Sky ? Hein, tu voulais leur demander quoi, Mehdi ? Bah, trouver moi une solution Ah ouais ! Déjà, s'il y a des mecs comme toi parce que... Non, mais en fait, déjà, j'appelle pour savoir s'il y a des gens qui font comme moi Ah, c'est ça ! Bon, si vous avez déjà ressenti la même sensation que Mehdi C'est-à-dire pas grand-chose quand vous jouissez Eh bien, vous réagissez, on en reparle d'ici minuit Qui veut faire un test ? Pourquoi tu bouges la main, Cédric ? Non, ça va, ça va Je suis en train de jouir Ouais, c'est ça, ouais Je bouge la main dans mon slip Ah, grave ! Oh, putain, le pulapis ! Ah, non ! On a bien la sentir, Romain Non, ça va, merci, Cédric Ah, bien, c'est-à-dire Merci de ta proposition Vous êtes beaux, tous les deux, tiens Ah, oui, grave Eh bien, tous les deux, vous allez vous rapprocher encore tout à l'heure On aura le Clash de la Drague à retrouver ce soir Eh oui, on est vendredi Vendredi, c'est jour de Clash Pamela qui débarque avant minuit Et puis nos doubles appels Tiens, les doubles appels seraient avant 10h du soir Donc dans pas longtemps Les doubles appels sur Skyrock Nos familles A l'honneur, c'est Radio Libre Jusqu'à minuit sur Skyrock 21h minuit, 1h minuit Radio Libre Seulement sur Skyrock Eh oui, sur Skyrock Avec les deux dragueurs qui sont là Bonsoir, bonsoir Ils se regardent, ils se toisent Ils se préparent pour le Clash de la Drague On va le faire dans une heure à peu près, le Clash de la Drague On va me faire trop tard ce soir, je vous le dis Ah, j'ai envie de te kenne bien le soir Eh oui, je voyais que vous regardez tous les deux Avec amour Ah, j'ai envie de toi J'ai envie de te faire l'amour, regarde Non, non, c'est à toi que je parle Ah, tu crois que tu vas me baisser ? Ou alors je bouge complètement au niveau de la vue C'est à toi que je regarde Je vais te kenne bien fort comme tu aimes Donc on va clasher On va retrouver nos doubles appels Alors les doubles appels, c'est avant 10h Non, pas longtemps, dès qu'on est prêt Double appels sur Skyrock, préparez-vous Et puis dans un instant Un mec qui se lâche avec Claudia On aura Claudia là On va s'occuper de Claudia Le mec s'est lâché pendant un soir On va parler de sexe Et c'était un peu spécial Ça l'a surprise un peu Eh bien, on va en reparler Dès que vous avez un petit souci Comme ça, vous pouvez débarquer ici Sur Skyrock Tous les soirs, 21h, minuit Et puis là, on va aider Jerem Ah oui, on a Momo Eh bien, on va le prendre tout de suite On va pas attendre Parce que Jerem, ça presse un peu Il lui reste une semaine de travail Pour serrer quelqu'un Eh bien, Momo Sois le bienvenu T'es dans le 48 Salut Momo Aïe, 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 on est là Aïe, aïe, aïe Merci, merci C'est toi, encore merci De nous avoir appelé T'appelles en plus Pour filer un coup de main Jerem Jerem qui veut détourner une meuf Il bosse avec C'est ça Et toi, t'as déjà détourné une meuf C'est ça Il devrait le faire Il devrait pas vouloir Il devrait la détourner Ah, vas-y Vas-y, dis-nous On fait le double appel juste après Dis-nous Et après, on retrouvera le couple aussi Dis-nous, Momo Comment t'as fait pour détourner une meuf Elle venait d'où, cette meuf Comment ça s'est passé ? En fait, déjà, moi, je suis de Reléon Que dans le 45 Ah, t'es 45 et pas 48 C'est ça Non, en fait, là, je suis dans le 48 maintenant Mais je suis du 41 Tu testes tous les 40 Après, tu vas aller là Dans le 47 Après, je vais aller Voilà, ça fonctionne après Ah oui, 42 Ah oui, merde Putain, mon pauvre Pourquoi mon pauvre ? Oh, de la Sashabarne T'as Shabarne ? J'en ai un T'as Shabarne ? Hé, 48, c'est quoi la grande ville là-bas ? 48, c'est... C'est ta soeur Berlin ? Oh, c'est ta soeur Oh, il parle mal de ta soeur Il parle bien de ma soeur qui gnait T'en as pas de soeur C'est ta soeur, Cédric Ah, c'est quoi 48 ans du poteau ? Sud-Ouest, 48 Ça, mais c'est quelle ville, la grande ville ? C'est Monde, Monde, Monde Monde ? Ouais On a entendu parler Mais t'en as pas mal de poser des questions de merde ? Ah, mais ça m'internait T'en as rien à foutre ou foutre Bah si Euh, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que t'avais... Ouais, donc explique-nous un peu la situation Par rapport à la meuf que tu voulais détourner, toi Bah, alors en fait, quand j'avais 18 ans, tu vois, je passais mon permis Et euh... Donc moi, j'étais en face de moi avec un autre côté Il y avait une petite marocaine, pour ça Ouais Et elle a dit, frère, elle est magnifique, tu vois ce que je veux dire Et voilà Marocaine fraîche Mais, bah c'est ça, mais pure que fraîche, gros C'est juste, on va me voir direct, frère, c'est ta copie Bam Et euh... Que de foudre ? Et donc, bah c'est ça, mais le problème, c'est qu'elle était plus jeune que moi Elle avait 30 ans, tu vois Moi, j'avais 18, ça veut dire... Ah, tu vois Ah oui, ça fait une petite... C'est vrai, quand t'as 18, 30 ans, ça fait... Ouais, ça fait une petite... Après, t'es majeure, elle est majeure, t'es majeure C'est vrai Je vois, Momo, je connais, oui, t'inquiète Moi, t'as me dérangé pas, mais c'est au contraire T'es un mec cool, toi, t'es un mec de service T'as vu, exactement, je suis gentil C'est bien, Momo Ouais, et du coup, donc, voilà, je passe mon permis, tout ça Donc, je vais au code avec elle, tous les jours, on se voit Mais sans rien, tu vois, on parle pas Je suis tout le temps derrière elle, on se fait des petits regards Des petits coups de pieds, vite fait dans la chaise, truc à la con Et vas-y, un jour, dès qu'on a passé le code, j'ai dit Tu sais quoi, viens, on fait un pari Si, donne-moi ton numéro, moi, je donne le mien Et comme ça, je t'ai enjusé son alcote ou pas ? Ouais Donc, moi, je l'ai eu, tu vois, elle l'a foiré Donc, moi, j'ai fait quoi ? Je suis à Roniard, tu connais ? J'ai dit, tu sais quoi, vas-y, si tu veux, je viens avec toi, si tu veux, je t'aide à faire ton code Parce que t'as pas l'air tout de suite Ah bah, sympa, ouais T'es un peu une cruche, donc j'étais né Non, mais c'est bien, c'est bien Non, mais bonne technique, ouais Non, mais tu vois, moi, j'ai senti direct la ta peau Tu vois, j'ai senti direct, j'ai sauté dessus Et il n'y avait rien, donc, voilà Et donc, du coup, ben, bonjour, elle est venue chez moi, tout ça, elle est venue, tu vois, tu connais, elle a rappelé la petite-déche, tout ça Et, bah, après, tu vois, entre-temps, on parlait un petit peu en message, tu vois, on pariait tranquillement Ouais, tu regardais contact avec elle, ouais Mais elle est célibataire, la meuf ? Mais le truc, tu vois, c'est pas sa voix Après, elle m'a dit, elle avait un mec Mais depuis quelques temps, elle habitait avec lui, tout ça, tout ça Ah oui, problème, hein Et, mais bon, moi, je suis pas jaloux, tu vois, c'est pas de problème Mais cool, j'ai mis ce que je disais, mon mot Mais je suis vraiment cool, t'as vu Ouais, vraiment sympa, je suis pas jaloux Bref, tu connais, ça veut dire, ben, voilà, moi, j'ai parlé avec elle, tout ça, elle est venue chez moi Et donc, du coup, ben, depuis combien de jours, on a tout fait, sauf réviser le code, bien entendu Donc, on a baisé et tout, tu vois, tranquille Ah ouais, vous avez baisé carrément Ah ouais, tu es trop tranquille Et, mais, voilà, de la baisse codée, j'avais 18 ans, je n'étais pas non plus, mais voilà, j'en ai couché ensemble Ouais, mais bon, tu devais être content, tu te tapes une meuf Ah oui, je t'étais très content, moi, je t'étais très content Je lui ai demandé son numéro, je l'ai eu et finalement je sortis avec elle, même le matin, son mec est porté travailler. Elle venait chez toi ? Même pas, c'est moins qu'elle est chez elle, je le croisais, en bas de son immeuble, je le croisais, je rentrais chez elle. Salut, j'ai éduqué ta femme ! Mais lui, il ne connaissait pas, donc il ne savait pas que tu lui éduquais sa femme. C'est trop de la peste, moi je le connaissais. Peut-être qu'il venait de faire une bise à sa femme, ma chérie. Bisous à ce soir, je t'aime, toi tu arrives derrière, tu croises le mec, et après tu te tapes sa femme. Elle me faisait la bise, mais pas sur la joue. Mais t'arrivais, c'était du cul direct ? Non, après tu vois, c'était un peu plus que du cul, il y avait un peu de... Moi je vais te dire la vérité. T'arrivais pas, t'arrivais pas, tu sentais pas ta bite. Moi la vérité, moi franchement, on m'aurait dit quitte tout pour moi, moi j'aurais tout fait pour elle. Ah, t'es dans le kiff sur elle. Mais tu l'as niqué dans le lit, dans le jugail. Dans le lit conjugal, il était niqué sur son canapé conjugal, il était niqué. Sur son canapé conjugal ? Sur le canapé. Non mais t'imagines le lit, il y a encore limite la chaleur du mec. Ah ouais, mais c'est clair. Et comme ça il t'a gardé le lit chaud. C'est surtout son mec, le soir quand il est rentré, que la meuf a venu de me pomper et tout, que je l'avais baisé frère. Je me touchais, je me touchais chez eux, tranquillement. Et le mec, je lui disais bonjour quand je lui croisais. Non mais moi, le lendemain, on se connaissait pas. Tu vous prenais pas ses cançons quand même ? Moi je savais, moi je connaissais sa tête parce que tu connais, il y avait des fois que j'étais chez elle, il y avait des trucs. Ah oui, normal. Et euh, bah moi tu connais, moi j'étais un ventre du cul, moi j'étais content moi d'y aller. Et combien de temps ça a duré la story ? Franchement, ça a duré un petit peu de temps, ça a duré 6-7 mois. T'imagines 6-7 mois ? Et tu vous baisiez souvent ? T'allais souvent la voir ? Ah bah le truc c'est que tout le temps, on se voyait 2-3 fois par semaine, on se parlait tous les jours. Elle travaillait avec une bancaire, tu vois, on travaillait dans une banque et on se parlait par mail, par sms, tu vois, on s'est jamais fait péter. Ouais, elle voulait tabasser mieux ? Elle a kiffé la kéquette, ouais. Elle a kiffé la kéquette. De toute façon, il paraît, c'est comme ça qu'on lui tient les gonzesses. Avec la kéquette ? Ah Marie. Ah exactement. Ouais, bah ouais, la kéquette. C'est comme ça qu'on fait l'amour. Ah ouais, bon, c'est truc, c'est pas comme ça. Et bah non. Et pourquoi ça s'est arrêté ? Parce qu'après, tu connais, franchement, moi j'étais plus jeune qu'elle, on pouvait pas trop... Attends, mais je trouve que... Et puis elle avait un mec en plus. Bah ouais, c'est ça. Et puis derrière, après, je sais pas si à l'heure actuelle, ils étaient encore ensemble ou qu'est-ce qu'ils ont fait tous les deux. Mais à aucun moment, elle t'a proposé de quitter son mec et de faire un truc avec toi, une histoire ? Malheureusement, non. Je te cache pas, j'en ai pas beaucoup d'autres. Ouais, il était un seul avec son mec et tout, elle était bien comme ça, quoi. Putain, mais je trouve que tu parles comme Colonel Charlie un peu, vous trouvez pas, non ? Ah ouais ? Non, ça vous dit rien ? Ça vous dit pas ? Genre que tu parles, il parle comme lui. Salut Colonel Charlie qui nous envoyait une très belle photo. Tu te paries. Je te jure, il parle comme lui, gros. Bon, en tout cas, merci, merci pour mon moto, tu conseillerais le conseil pour Jérémy, merci pour les conseils. Moi, moi, je traduis, franchement, direct, il a rien à faire. Direct. Et au pire des cas, même si la meuf, elle le recale, je sais pas quoi, même si elle veut faire la méchante, la recaler, il la reverra jamais. Ou il t'en fout, c'est vrai ? Mais c'est ça, il a quoi à perdre ? Il a rien, il a que à gagner. Va lui demander son numéro, Jérémy, tu lui demandes son numéro. Ouais, on ne sait rien, t'as pas bien avec elle. Lundi, vous travaillez plus ensemble. Ouais, c'est vrai. Et même si t'es un peu timide, trouve un prétexte, trouve une solution, fais comme moi, le coût du code, c'est pas assez crème. Voilà. Non mais surtout, t'as rien à perdre, la meuf t'as fait le plus dur, tu parles à la mer. Mais tu vois, exactement, avec ma mère, c'est ça, t'as fait le plus compliqué. Ok Jérémy, le numéro, c'est pas un truc doux non plus. Tu nous tiens au courant, par contre. Cédric a bien le mien. Exactement. Momo, merci du coup de fil, opération détournage. Réussi. Vas-y, vas-y, pas de problème. Donc je fais une grosse dédicace à tout le 45, ma région Orléans. Oui Orléans. Dédicace à Nano, Kesti, Florian, Cheval. On est tous là, avec ceux qui me reconnaissent, T9. Ça, puis les légendes de Monde, Marvojol, 48 et puis tout. Et puis dédicace à vous. Merci, merci. Merci Momo, c'est ça. Allez l'équipe, bienvenue, bonne soirée. Salut Momo. Salut, bisous. Ne raccroche pas et on va te finir ton t-shirt. C'est un nouveau modèle. C'est un faux, je vous le dis. Laissez-le vous charronter si vous offre ça du coup là. Je sais ce qui va arriver, c'est vendredi soir. C'est pas mal. Bon, alors là on va rentrer dans une petite session. Petit problème sexuel ou amélioration des performances sexuelles. Comment vont tes performances, Guigui ? Très mal. Ah, tu arrives peut-être à te branler ? Bah non, bah écoute, si, ça j'arrive toujours. Mais bon, les performances sexuelles, je l'ai fait toute seule quoi. Ah, mais ça fonctionne ? Bah ça fonctionne oui, mais sur nous quoi. Est-ce que tu voudrais pas que Guigui, qu'il s'appelle le monsieur là-bas ? Qu'est-ce qu'il y a la proposition là ? Ça va bien ce soir. En forme aussi. Ça te dirait pas que Cédric te branle ? Non, ça va aller. Non, non, non. Je laisse ça à Samy. Non, ça va merci. Je passe mon tour aussi les gars. Qu'est-ce qu'il y a ? Je dégoûte tout le monde ou quoi là les gars ? Et là, il y a Marie qui met la tête dans son casque et qui n'ose pas parler. Non, je parle plus moi. À ce moment-là... Tozizi, c'est un cure-dent. Je sens que je suis particulièrement attirant ce soir. On va voir tous les jours, tu sais. Alors, il y a Claudia. Je vais parler de Claudia. On va commencer avec Claudia. Claudia qui est au téléphone avec nous, puis on s'occupera de Mehdi. Mehdi qui ressent aucun plaisir quand il éjacule. On va la retrouver avec des réactions. Célia comprendra. Bon, pour Claudia, on va quand même parler de toi, Claudia, parce qu'on entend super mal au téléphone. Donc, je vais vous expliquer ce qui lui arrive à Claudia. Alors, Claudia, elle sort avec un gars, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Un mois et demi qu'ils sont ensemble. Et puis là, bon, ils couchent ensemble. Et la dernière fois, il s'est lâché un petit peu et il lui a bouffé les pieds. Et donc, Claudia... Il a récuré les pieds. Claudia, ça l'a choqué. Son mec lui bouffe les pieds. Bouffé les pieds. Cédric, on t'a déjà... J'imagine que non. Ah non, mais ça me ferait chelou une meuf qui... La personne est décédée. Cédric, il a du jaune. Pas de jaune sous les ongles. Ah bah attends, Romano, il a les pieds qui puent, mais c'est horrible. C'est vrai, Romano, on a déjà senti tes pieds. Ça arrivait une fois. C'était un truc, mais on a vraiment senti un truc pareil. C'est vous qui avez voulu. Vous me faites chier. Non, c'est Cédric qui t'a demandé d'enlever tes chaussures. Là, j'avais prévenu. Je revenais du ski. J'avais skié toute la matinée derrière. Je m'étais tapé 600 kilomètres. Dans tes chaussures de ski. Non, pas dans les chaussures de ski. Mais je n'avais pas eu le temps de passer chez moi pour me laver ni rien. Ah ça, il a bien senti. Et le soir, on me demande d'enlever mes ponts. Je les enlève. Là, le soir, je ne peux pas les pieds. Je peux vous le prouver. Bon, ça va aller. Ça va aller ma gueule tranquille. Oui, c'est bon, tranquille. Et donc, Cédric, tu n'as jamais bouffé les pieds. Ah non, non. Peut-être qu'il enlève la patte jaune que tu as sous les ongles. Je n'ai plus de patte jaune sérieux. C'est toi qui nous l'avais dit. Oui, mais c'était un moment du fou. Cédric, il avait de la patte à fil. Entre temps, j'ai vécu quand même. C'est gentil. Non, mais je sais, Cédric. Tous les trucs que tu as dit, tout ce n'est pas vrai. Bientôt, on va dire que tu t'appelles Cédric. Oh non, ce n'est pas vrai. Oh non, ce n'est pas vrai. Tu me parles d'un truc. Je me parles d'un truc. Je me parles d'un truc. C'est archi vieux. La patte à flic sous les pieds. Vas-y, on fait le test. Amenez-moi un espèce de... Tu le fais toi-même, le prélèvement. Ah merde, il faut faire le prélèvement. Tu es médecin, toi ? Le docteur Romano n'est pas disponible ce soir. Allez, si. Fais un prélèvement sur les amis. Laisse tomber, ça me dégoûte. Je suis sûr que c'est tout jaune. Je suis sûr, parie ce que tu veux. Ce que tu veux mon pote. Vas-y alors. Vas-y. Parie combien ? Ce que tu veux. On parie 100 balles. Je parie pas, je suis docteur. On n'enlève pas tes chaussures. Attends, vas-y. Attends, t'es gentil, Samy. Je dois faire le prélèvement. Ah ! Les pieds tellement sales, qu'ils viennent s'essuyer avec les mains pour enlever les taches qu'il y a là-dessus. Si, il y a de la poussière sous toi. Oh ! Mais si, c'est du noir. T'es noir tes pieds dessus. Mais non, mais c'est les chaussettes, connard. Ah non, mais c'est les chaussettes. Il y a toujours une bonne excuse. T'as les pieds noirs. Mais ils sont pas noirs. C'est la crasse aussi. Mais si, regarde. Ah ! Vas-y, vas-y. Tu verras, regarde. Attends, attends. Non, non, attends, ça tue. Ils sont coupés courts, en plus. Ah, ils sont coupés courts ? Moi, j'ai fait ils sont coupés courts, regarde. Karim, regarde ses oncles, toi qui spécialise ses oncles des pieds. Ah, il a fait la freine, je trouve. Mais t'as les pieds, on dirait les pieds comme ils ont coupé court. Ah ouais, c'est vrai. Ce vernis, il est pas mal gros, ton vernis. Bon alors, Jeannot, on parlait de Claudia avec son mec qui lui a mangé les pieds. Et elle a trouvé ça, elle a trouvé ça choquant. Bon, elle a trouvé ça choquant. Ça n'empêche pas de faire l'amour. Ça montre quand même qu'il est... Il est chaud, quoi. Mais moi, c'est absolument pas ça. Non, mais bon, tu vas pas bloquer non plus, quoi. Sur les pieds. Je lui dis, sois la bite, quoi. Mais par exemple, une meuf te bouffe les pieds, Romano. Tu rigoles. Ouais, non, mais je retire mes pieds, tu vois. J'enlève tes pieds, toi. Bah là-dessus, j'en ai pas. Ah oui, c'est vrai. C'est bien, tu veux savoir. Non, mais je sais pas, non, tu sais, ça me fera pas du tout kiffer, tu vois. Non, mais tu vas pas être choqué, non ? Ah non, non, je m'en bats les couilles, tu vois. Je retire mes pieds et tu fais comprendre que, en gros, voilà. Il y a autre chose, absolument. Il y a l'envron Mano qui nous dit, essayez d'appeler l'envron Mano. J'ai eu, là. J'ai eu, elle peut pas passer à la tête. Ah dommage. Quand il a fini, il a commencé à passer son doigt entre chacun de ses orteils. Comme Cédric, il se faisait pour enlever la crasse qu'il y a entre les orteils, ça. Ah ouais, ouais. C'est vrai que juste après l'amour, c'est chelou, quand même. Ouais. Et toi, Jean, alors, il t'est arrivé quoi ? Raconte-nous. Bah, moi, en fait, c'est ma copine, il y a quelques temps, qui m'a un peu choqué. Le matin, au réveil. Ouais. En fait, ça fait longtemps qu'on est ensemble, ça fait 15 ans, Jean. Et puis, un matin, on se réveille, on était au lit. Puis là, elle me dit, aujourd'hui, je ferais bien ça, 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 ça. Et puis, elle me sort plein de choses. Prends un petit déjeuner extérieur. Faire un picnic. Et puis moi, j'étais pas trop chaud. Donc, j'ai dit, ouais, financièrement, c'est chaud et tout, tu vois. C'est des trucs chers, elle voulait que tu fasses. C'est ça. Et du coup, là, elle me dit, et si je te suce, on le fait ? Pfff. Et si je te suce, on le fait. C'est ça. Elle avait vraiment envie d'aller faire son pique-nique. Ah ouais, l'idée. Le pique-nique. Ouais, mais bon, elle te suce aussi pour rien d'habitude. Ça a choqué, ça. Pourquoi ça a choqué ? Bah, elle aime pas trop ça, en fait, d'habitude. Insucée. Et en fait, la suite, ce qui m'a choqué un peu plus, c'est que pendant qu'elle le faisait, je lui disais, mais franchement, t'as pas honte, t'es qu'une bute et tout. Et en fait, ça l'excitait à fond, quoi. Elle le gémissait et tout. Alors que d'habitude, elle est pas comme ça, quoi. Ah, les petits mots d'amour. Enfin, les petits mots d'amour. Les petites insultes d'amour. Ah ouais. C'est marrant de dire insulter amour dans la même phrase. Mais c'est ça, en fait. Les petites insultes d'amour, ça peut exciter. Et elle, tu t'es rendu compte ce jour-là que ça l'excitait, que tu la traites de pute, tout ça ? Ouais, ouais, grave. Et en fait, d'habitude, c'est pas son pique-nique. Mais t'as payé derrière après le pique-nique. Bah, c'est un pique-nique, quand même. Ah ouais, j'ai tout payé, là. C'est bon, j'ai tout payé. Ah, parce que d'habitude, elle te suçait pas, elle aimait pas trop ça ? Oui, de temps en temps, mais voilà, elle t'insulte un petit peu, quoi. Mais bon, c'est pas son super kiff, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, c'est pas son kiff, quoi. Mais depuis, elle a reçu ses gratos ? Ouais, ouais, t'inquiète. Bon, tant mieux. A chaque fois, tu dois payer pour avoir une pique-nique. Tu l'as fidélisé, c'est cool. Oui, c'est vrai, ouais. Ah tiens, euh... Non, mais bon, c'est un petit jeu d'amour. 5 à 20, je te suce. Allez, je te suce. Et depuis, tu continues à l'insulter pendant l'amour, ou pas ? Euh, ouais, un petit peu, quoi. Enfin, après, même dans la journée, des fois, je lui dis, c'est la vraie, alors que ma petite pute. Et puis, ça lui plaît, quoi. Ouais, c'est marrant. Ouais, tu m'attends. Et puis, c'est la vraie, c'est la vraie, c'est la vraie, c'est la vraie qu'on en parle, ça lui plaît, quoi. C'est assez marrant. Et alors, ça faisait 15 ans et ça l'avait jamais fait ça avant. C'est ce que j'avais demandé, ouais. T'as mis combien de temps avant de te rendre compte que ces petits mots de... Ces petites insultes, ça l'excitait 15 ans, t'as mis, putain. Moi, après, je l'avais déjà insulté auparavant, mais pas comme ça. Ah, elle connasse ! Non mais pas dans l'amour ou dans la vie de tous les jours. T'as 30 ans, t'as passé la moitié de ta vie à être avec une meuf déjà. Bon, c'est bien d'avoir une relation de 15 ans. Faut que tu la connais depuis l'âge de 15 ans. Mais t'as attendu la moitié de ta vie avant de savoir qu'il fallait que tu l'insultes pendant l'amour pour l'exciter un peu plus. Un truc qui était enfoui en elle, tu sais. Même elle, elle ne veut pas savoir, en fait. Mais je crois qu'elle, même elle, c'est vrai. Elle a découvert ça. Il y a des trucs bizarres que vous nous laissez, les messages que vous nous laissez. Cédric The Best, c'est une fille, elle a 22 ans. Et elle nous dit, moi, c'est mon mec qui me lèche un orteil pendant l'amour de temps en temps. Mais je trouve ça super excitant. Après la douche, bien sûr. Bisous l'équipe. C'est mieux. Bisous Cédric The Best. Moi, c'est ma meuf qui me met des doigts dans le cul pendant l'amour. C'était bizarre au début, mais on s'y fait. Elle a fait le trou, comme on dit, c'est sûr. Ouais, ça fait du bien. C'est C qui nous envoie ce message. Salut, C'est C. Et le noble du 84, 25 ans, qui dit, c'est normal que j'ai envie de sucer des potes, dont deux qui sont déjà en couple. Alors, C, c'est un garçon. Oui, t'es un garçon. Et C comme Cédric ? Comment ? C, c'est quoi ? C'est son pseudo ? Ah non, c'est noble, là. C'est noble. Noble 84 qui nous dit, c'est normal que j'ai envie de sucer des potes. Désolé ma gueule. C'est possible. Voilà, je m'appelle C sur le réseau. Voilà, c'est mon nom de réseau. Voilà, C, j'adore. C'est courage. Oh, dors de sucer des potes. Non, toi, en fait, tu n'adores pas, tu as envie de sucer des potes. C'est un fantasme. Non, mais tu dis noble, Cédric. Tu me regardes quand tu parles. Parce que tu venais de parler avant, oui. Eh, tu pourrais me rassurer de te regarder, Cédric. C'est déjà suffisamment un effort. C'est bien du courage, déjà. Déjà, ce n'est pas facile, mais bon. Donc, toi, tu as envie de sucer des potes. C'est un fantasme ? Ou alors, tu es bi. Tu es peut-être bi, en fait. Après, essaye, si tu as dit. Enfin, essaye, et les deux sont en couple. Donc, je ne suis pas sûr que tu vas forcément leur quitte. Il y a bien un mec qui acceptera de se faire sucer. Laisse ton numéro. Ça peut être marrant d'en parler. Dis-nous si c'est des potes en général. Ou alors, c'est deux potes en particulier. Les deux dont tu nous parles. Ou alors, tu as envie de sucer tes potes. Dis-nous. Et on peut en reparler. Bon, écoute, Jean. Tu vois, il n'y a plus bizarre, quand même, comme truc pendant l'amour. Mais est-ce que tu la soupçonnes d'avoir le fantasme de la pute ? Parce qu'on nous dit, c'est normal, c'est le fantasme de la pute. C'est Baba qui nous envoie un message. Attends, tu es avec moi, ça va ? Oui, c'est un fantasme. C'est un délire sexuel avec son mec. Genre, tu me payes et je te suce. Et au final, tu as profité aussi du petit-déj et du pique-nique. Et puis de la pipe. Et puis surtout de la pipe. Moi, mon gars, il me propose de sucer un autre gars avec lui en même temps. L'inconnu qui nous envoie un message. Salut à toi, inconnu. On parle de fantasme, on n'entend pas la Marie. Elle est en migraine ophtalmique, la Marie, depuis tout à l'heure. Donc là, elle s'est mise dans une pièce noire. À genoux. Regarde le mur. À genoux. Pourquoi à genoux ? La bouche ouverte. Non, non, mais c'est migraine ophtalmique, il paraît que ça fait mal à la tête. Moi, c'est le fantasme de l'éjaculation. Dis-nous, qu'est-ce que c'est le fantasme de l'éjaculation ? Tu éjaculais où ? Peut-être buccal, facial ? J'ai le message de Matt. Envoie un autre message, Matt. Et on reparlera de ton fantasme de l'éjaculation. Ou alors, c'est un fantasme qu'on t'a proposé. Donc, on parle des trucs un petit peu bizarres en amour. Et d'ailleurs, Jean, merci pour le coup de fil. Ah ouais ? Merci pour le message. Et vivement le prochain pique-nique à Nancy. Exactement. Salut Jean, salut à toute la Lorraine qui nous écoute, on t'embrasse. Salut Jeannot. Salut Jeannot. Bon, les trucs bizarres en amour, on va en reparler. Ouais. Mais on va gérer le problème de Mehdi. Mehdi qui ne ressent aucun plaisir quand il éjacule. C'est chelou, ça. Ah ouais, c'est quand même. Moi, j'en mourrais de quoi ? Non, mais de rien sentir. Ah, c'est gif. C'est chelou. Ah, c'est vrai que c'est arrivé. Ah non, ça m'est jamais arrivé, mais c'est vrai. Ah, moi j'aime bien sentir des contractions dans ma tub. Non mais bon, on va prendre Célia. C'est très personnel. Alors, Célia qui réagit. Et Célia donc, qu'est-ce qui arrive à ton mec ? Samy nous a dit, elle veut nous parler de la grosse bite du chou de 200 mètres. Elle se pose des questions à cause de la bite de 200 mètres. Donc toi t'as 20 ans hein, Célia, c'est ça ? Ouais, moi j'ai 20 ans. En fait, ça fait 3 mois que je suis en couple avec mon copain et il n'arrive plus à bander. Il a quel âge ton copain ? Il a mon âge. J'ai compris mon beau-père moi. Non, c'est le copain. C'est le copain. C'est le copain. Il a quel âge ton copain ? Il a mon âge, il a 20 ans. Il a 20 ans. Bon, normalement, à 20 ans, tu vas me dire, même après, ça fonctionne. Ah, c'est con hein, à 20 ans d'avoir l'héritable. Ah ouais, c'est un peu triste. Ah bah t'es un adonf en général. Bah ouais, mais là, il y a plus rien, en 3 mois déjà, on a couché deux fois ensemble et là, ça fait deux fois, ils me disent pas parce qu'ils ne lâchent pas à bander. Mais en plus, c'est excellent pour toi, parce que tu ne l'excites pas. C'est l'horreur ça. Ah Marie, ça t'est déjà arrivé, tu nous as dit que tu avais un mec qui avait débandé dans ta bouche. Non, non, c'est pas moi. C'était pas toi ? Non, c'était pas dans la bouche. Dans ma bouche, c'est à moi ? Un mec qui débande jamais ? Non, non, le mec il s'était endormi là, c'était une copine à toi. Ah, c'est une copine à toi ? Le mec, il était mou dans la bouche ? Non, mais le mec s'était endormi carrément. Ah oui. C'est-à-dire qu'elle le sucait et le mec s'endormit, il a ronflé quoi. Encore un mec qui devait être dans un bel état. Ah bah, il était dans un état lamentable. Mais de toute façon, c'est hyper vexant, quelqu'un qui le débande. Ouais, vraiment. Ouais, mais toi, tu attribues ça à quoi ? Pourquoi ? Avant, il bandait au début quand il baisait avec toi. Ouais, ouais, ouais. Mais il bandait bien ou il avait une demi-molle, tu sais ? Si, si, non, non, il bandait bien. Et même encore maintenant, il bandait bien au début, mais au moment de faire, il y a tout qui s'arrête. Voilà. C'est encore pire. Est-ce qu'il débande ? Oui, c'est vrai. Il bande quand il est tout seul ? Ouais, c'est ça. Et toi, t'arrives genre, ah putain, je débande là. Ouais, c'est ça. Le truc, c'est que lui, en fait, il veut me toucher. Il me touche, mais moi, j'ai pas le droit. Il veut pas. Il veut pas que tu le touches ? C'est bizarre. Lui, il veut me toucher, mais moi, j'ai pas le droit de le toucher. Il est bizarre, ton mec, quand il fait l'amour. Celou ! C'est bizarre dans le sud, Samy. Mais au début, je n'ai pas du tout ça. Au début, c'est pas du tout comme ça. Il n'a jamais été précoce ou un truc comme ça ? Non, jamais. Tu sais, des fois, si tu es précoce, tu veux pas qu'on touche. Eh oui, mais ça, c'est clair. J'ai un ami à qui c'est arrivé, ce genre de choses. Pour présenter tes précoces. Oh non, moi, ça me dérange pas, tu peux me toucher. T'es la meuf, elle touche hop, ça part, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Donc touche-moi pas. Il a exactement ce problème. Jean, il a balancé la purée dans les poils. Ouais, bah ça arrive. Et les précoces, ton mec, c'est dur ? Non, non, du tout. Et avant, quand ça fonctionnait, c'était quoi, les positions que vous faisiez ? Tu prenais des initiatives ou c'est lui qui te foutait en levrette ou je ne sais quoi ? Non, les deux, les deux. C'était vraiment les deux. Ah ouais, donc il n'y avait pas de soucis. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Trois mois, là-dessus. Ça fait trois mois. C'est bizarre, parce qu'il est passé très vite, ça a vite changé. Ouais, c'est bizarre. Parce qu'en trois mois, le mec bandait. Alors, je ne veux pas vous faire peur, c'est le docteur Romano qui vous parle. C'est pas de ta faute, Célia, j'espère. Mais j'espère pas non plus. Il ne veut même pas que tu lui fasses une pipe, par exemple ? Non. Il y a une étude de fait. Ah, écoute bien, Célia. Sur les deux derniers mois, il y a 20% des hommes qui ont déclaré avoir un manque de fermeté du pénis. Autrement dit, une bandée moyennement bien. Ouais, une demi-molle, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais ça ne nous dit pas à cause de quoi c'est. Ouais, bah non, écoute, moi je vous donne des chiffres. On ne vient pas me faire chier. Mais tu n'as pas fait tous les dons un jour ou je ne sais rien, un truc qui l'a bloqué ? Oui. Tout à l'heure, j'étais avec lui et on a voulu, il n'a pas réussi. Et en fait, du coup, on en a parlé parce que j'ai déjà voulu le quitter par rapport à ça. Et il m'a dit qu'il avait pris rendez-vous chez un médecin parce qu'il pensait que c'était par rapport à la fumette. Ah, on y revient. Ouais, ouais. Peut-être. En tout cas, il y a un truc qui est chelou. Ou alors, tu ne l'excites plus. Ou alors, ce qui serait quand même le pire pour toi. C'est clair. Moi, je ne bandais plus avec ma femme, mais c'est normal parce que je faisais l'amour avec ma maîtresse. Non, mais arrête, tu les penses, Célia. C'est ce qu'elle m'a dit. Ah bah, ça, tu vois, c'est salut à Luc qui nous envoie le message. J'ai pensé à ça aussi. C'est clair ce qu'elle m'a dit au standard. Elle m'a dit, ouais, je suis sûr qu'il ne bande plus parce qu'il baisse ailleurs. Pourquoi il y a ça avec toi ? Ah, tu crois que c'est ça, Célia ? Tu as pensé à ça ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que lui, déjà, à la base, il était en couple et il a quitté cette biche pour moi. Ouais. Mais fouille, fouille, fouille. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait quelqu'un qui fouille ? Attends, prends-moi, tu commences à psychoter. Bah ouais, mais bon, à un moment donné, t'es quand même en train de savoir. Le mec, il n'arrive même pas à triquer ce con. T'as fouillé dans son téléphone ? J'ai voulu fouiller dans son téléphone tout à l'heure et il s'est énervé. Il m'a dit, non, tu ne touches pas à mon téléphone. Alors qu'avant, il me laissait. Ah, avant, il te laissait fouiller dans mon téléphone. Non, parce que moi, ça ne veut rien dire ça. Moi, tu fouilles dans mon téléphone, ça m'énerve même si j'ai rien à cacher. Ah ouais, moi, je m'en bats les couilles. Moi, pareil, je m'en bats les couilles. Si quelqu'un me dit, j'ai besoin de ton téléphone pour aller sur le nez, je filme mon téléphone, c'est pas fouillé ça. Mais si quelqu'un prend mon téléphone et regarde dedans pour fouiller, ça m'énerve. Même si j'ai rien à cacher. Par contre, si lui... Non mais bon, je ne vais pas dire... Un mec dans la rue me dit, je peux souligner tout le téléphone. J'allais te demander. Il y a quand même des limites, tu vois. Je te demande ton téléphone. Toi, tu vas te faire enculer. Tu vas te faire enculer. Dis-lui Nick Taras, Cédric. Moi, je suis d'accord. Dans ton dos, on prend ton téléphone pour chercher des trucs. C'est pas possible. Marie, il doit y avoir des dossiers là-dedans. Marie doit y avoir des photos de sa chatte. Non, non, il y a des sex tapes. Les photos de la chatte de ses potes qu'elle s'envoie aussi. Célia, au début, tu pouvais fouiller dans son téléphone. Et là, maintenant, tu ne peux plus. C'est vrai qu'il y a un truc de chelot pour toi, Célia. On va voir ce que vous nous dites. Vous réagissez, 01, 53, 40, 30, 20. Une petite question sur les réactions. Sur la fume, tu disais qu'il fume. Mais c'est quoi ? Il est complètement défoncé ? Parce qu'après, il a fumé et fumé. Le truc, c'est qu'il fume quoi ? Il va fumer un buzz par jour. Donc, ce n'est pas non plus un gros fumeur. Moi, mon ex, il fumait 5-6 buzz par jour. Et il bandait dur. Et bandait, bandait. Bandait, bandait, bandait. Moi, si tu la fumes, par exemple, ça ne m'a jamais empêché de bander. Ouais, lui, je ne comprends pas. Au début, ça le faisait, au bout de 3 mois. En tout cas, on a quelques petits indices. Là, c'est bizarre. On va faire un petit bilan dans un instant. Et surtout, prendre... Ah ouais, c'est moi, pardon. C'est Cédric. On va prendre les réactions aussi par rapport à ça. Parce que vous réagissez, vous nous laissez vos messages. On s'occupe de toi, Célia. Tu ne bouges pas. Et on fait un petit bilan. Juste après, le double appel. Les double appels. J'ai un collector, d'ailleurs. Ah, bien. Les double appels, c'est parti, son Skype. Je reçois des appels masqués. Ça fait 10 minutes. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Appel masqué, je ne décrocherai plus. Et puis, c'est tout. Le double appel de Default sur Skyrock. Allez, c'est parti. C'est tout simplement Skyrock qui met en contact les familles, les unes avec les autres. Et on va démarrer avec les premières. Les numéros ont été testés juste avant, Cédric. Oui, oui, oui. C'est confirmé. Opérationnel. Karim, on connecte les deux premiers. Tiens, vas-y. On a plein de numéros à balancer. C'est parti. Juste avant un collector que je mettrai juste après. Allez. Ça me vient, toi. Allo ? Oui, allez. J'écoute. Ah non, non. C'est quelqu'un qui nous a appelé à nous. Alors, c'est toi, Françoise ? Ah non, pas du tout. Ah bon ? Je ne sais pas qui vous êtes, mais... Non, non, mais... Vous êtes madame ? Oui. Oui. Eh bien, ça c'est madame l'échange. Ah ! Bon, comment ça va ? Parce que j'ai entendu le téléphone. Je suis venue aller chercher. Je croyais que c'était mon fils Alexandre. L'échange ? Ah non, non, parce que nous, j'y tiens. Qui c'est qui nous appelle ? Ah bon ? Ça va ? La santé pour tout le monde va bien ? Oui, oui. On peut aller, hein ? Il y a des hauts et des bas comme tout le monde. Mais c'est très bien. Bon, mais écoutez, je ne sais pas comment est-ce que ça s'est passé, mais... Ah ! Un cheval. C'est à vous le cheval ? Le cheval ? Ah non, pas du tout. Un cheval ? Ah non, je ne sais pas. Je suis dans ma cuisine, là. Mais nous, on est à la salle à manger, alors on n'a pas de cheval non plus. Bon, mais bonjour à votre mari. Vous voyez ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, allô ? Oui, comment vas-tu ? Qui est-ce ? Un Patrick. Patrick quoi ? Allô ? Deux, trois louettes, on le tue. Deux ? Deux, trois louettes, on le tue. Ah, je ne comprends pas. C'est pas un travesti. Excusez-moi, mais vous vous avez trompé des numéros. Hein ? Dix-qu'est-ce qu'il y a au bout, là ? Mais non, je peux... Mais c'est Patrick quoi ? Allô 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 ? Oui, oui, oui. C'est qui toi ? Ça y est, c'est bon ? C'est qui cette espèce de fêler qui me téléphone, qui m'emmerde, là ? Qui c'est ce connard, là, qui me fait chier, là ? C'est pas un peu des fois fêler, toi ? Il faut qu'il t'encule, là. Qui c'est qui m'encule ? Encule le... Encule qui ? Il faut qu'il t'encule, là. Encule qui ? Eh ben, c'est Michel au téléphone. Encule Michel. C'est celle qui ? C'est le nom que je veux savoir. C'est Patrick. C'est Patrick. J'en prie à venir à la randonnerie, tu vois ? C'est Michel aussi. Eh ben, c'est Michel au téléphone. Eh ben ! Eh ben ! Eh ben ! Bon, ben voilà. Opération réussie. Et un plus, un double appel à l'international, vraiment. C'est ça. Bravo et merci pour les numéros que vous nous laissez tous les soirs. Mais attention, j'avais promis un collector. Alors, un collector en version intégrale, tout de suite. J'espère que vous êtes prêtes. Ah ouais, ouais, ouais ! J'espère que vous êtes prêtes. C'est parti pour notre collector du double appel. Tout de suite, mise en contact. Attention. Allô ? Allô ? Allô ? Oui ? Allô ? Eh ben, allô ? Oui, vous m'avez fait ? Allô ? Allô ? Oui, vous m'entendez ? Oui, je vous entends ? Allô ? Oui, c'est pour quoi ? Alors, on est trois, là. C'est pas mal, ça. Ah oui, moi, on m'a appelé appel masqué. Donc, voilà. Moi aussi, appel masqué. Pareil, c'est la même chose. Je suis désolée, c'est pas moi qui vous expliquez. Il n'y a pas vraiment où on est trois. Alors, je ne sais pas. Ils sont pénibles, hein ? Ah, bien tant pis. Ah bah, c'est pas mal. Écoutez, je ne sais pas. Au revoir, madame. Moi non plus. Voilà. Allô ? Allô ? Il y a un monsieur aussi. Allô ? Allô ? Oui ? Oui, comment vas-tu ? Très bien. Allô ? Allô ? Allô ? Ah bah, c'est pareil. Bon bah, écoutez, c'est encore la même chose que tout à l'heure. J'ai une femme. C'est pas moi qui vous appelle, hein ? Vous êtes bien, je suis Christine. Bonjour. Mais pas moi qui appelle, putain ! C'est toi qui réponds ! Alors, ta gueule ! Comment t'as le cas ? C'est l'école ! Votre message enregistré, vous pouvez raccrocher. Oui ? C'est vrai que j'ai encore un monsieur là au téléphone, avant vous. Allô ? Oui ? Non mais vous n'êtes pas con, attendez, je suis policier moi. Ah bon ? C'est marrant ça. Oui. Vous êtes sur écoute, je vous remets sur écoute moi. Attendez là. Ta bonne femme elle est là ou pas ? Ma femme elle est pas là, mais comment bouffons, comment bouffons, va te faire enculer connard là. Mais attends, je vais aller voir les flics moi. Mon téléphone il va y être, je vous écoute. Mais à qui vous parlez là, moi ? T'arrêtes de me faire chier ces éto ! Mais à qui ils parlent là ? C'est toi qui appelle, c'est pas moi qui appelle, moi je décroche ces éto ! Alors arrête de me faire chier ! Mais t'as qu'à être présenté, pauvre connard ! Espèce de truc du cul ! Mais alors ? Je connais la part de qui, s'il vous plaît ? Tu veux pouvoir t'exprimer déjà comme une fois ? Non mais c'est quoi le problème là ? Des étis d'abord des... Mais j'en ai marre d'être harcelé par des trucs du cul comme toi ? On se présente comme mon tabac en téléphone ! On vous dit bonjour monsieur ! Bonjour madame ! C'est une bagage ou quoi de connard là ? Bah pourquoi tu me téléphones connard ? J'ai une bonne bite là ! Ouais bah t'as qu'à la couper si elle te dérange ! J'ai un petit sec de 21 centimètres ! Bah bah boum ! Ça ferait 50, je m'en fous même ! Et euh, identifiez-vous ! Si t'avais qu'à aller voir les babouins à l'homme ! Délire quoi comme mec quoi ! Ouais, c'est sans doute ! C'est une peste de connard ! J'suis le verbe en toi ! Et j'me couche après toi ! J'suis à 80 heures par semaine ! Ah, et t'es rangé par des connards comme toi ? Non mais oh ! J'appelle les flics tout de suite là ! J'suis vacciné moi ! T'es gaffe à ta gueule toi ! T'es bouffant mais t'as qu'à fermer ta gueule bah ! T'es quel droit de lui faire mettre nous téléphoner comme ça ? Non mais attends, si tu vois, j'te bute ! Oula ! Bah monsieur, tu veux ? J'te bute si tu vois ! Arrête tout de suite ton cinéma là ! Connard ! Ta gueule toi connard ! Voilà ! Et bien voilà ! La magie du double appel ! La magie du double appel ! L'amour est né ! Et voilà ! L'amour est né ! Grâce à notre double appel et au numéro que vous nous avez envoyé ! Et bien merci aux familles ! Tiens ! On parle de magie ! La magie du clash de la drague ! A retrouvé dans une petite demi-heure ! Romano et historique ! Moi je suis prêt moi ! Ah déjà prêt ! Ah moi aussi ! Je voulais pas le faire trop tard ! Donc on va le faire vers 10h30 ! Le clash de la drague a retrouvé tout à l'heure ! Moi aussi je suis prêt ! Ne loupez pas le rendez-vous de Pamela ! Est-ce que la magie de la sensualité de Pamela va-t-elle opérer ce soir ? C'est la question qu'on se pose ! On n'a pas encore écouté les pervers de la semaine ! Vous savez qu'on ira faire un tour sur le répondeur de Pamela ! Les pervers on va les découvrir tout à l'heure ! Et Pamela c'est son défi ! Devra serrer avant minuit ! Et puis dans un instant on va reparler des trucs chelous qu'on vous a fait pendant l'amour ! Alors il y a plein de témoignages ! Garçons, filles, on aura Thomas ! Vous bougez pas ! C'est Radio Libre sur Skyrock ! 21h minuit ! La plus grande Radio Libre de France ! J'ai rêvé que j'étais Président de la République ! Romano ! J'ai eu un God à moins 50% ! Marie ! T'arrives dans la nuit ça fait un match de chien ! Cédric ! Les nuits de deux tu les repères facilement en boîte ! Samy ! Ça te dérange pas si on passe vite fait là ? Karim ! Ah ouais ? Gigi ! Ah je peux manger 5 taboulés par jour ! Normal hein ! C'est la plus grande Radio Libre de France ! What the fuck ! Radio Libre ! 21h minuit sur Skyrock ! Et ouais c'est Radio Libre ! C'est tous les soirs sur Skyrock ! Vous branchez entre 21h et minuit on est là et on démarre le week-end ensemble ! Avec toute l'équipe évidemment qui est là ! Oui 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 ! Karim qui est là aussi ! Samy ! On est là ! Qui se gratte ! Ouais je me gratte ! En regardant le ciel ! Dans le plafond quoi ! Oui c'est le plafond ! Oui on est pas en extérieur ce soir ! Cédric qui se prépare pour son Clash de la drague ! Romano il est déjà prêt ! Ouais complètement ! On ira faire un tour du côté de vos méthodes ! On va les découvrir tout à l'heure ! Pas de galère ! Et puis Gigi ! Et ouais toujours là ! Gigi l'excité parce qu'on parle de sexe et d'amour ! Et on va revenir à l'amour tout de suite ! Et on aura deux frères au téléphone avec nous ! Paul et Louis ! Oh c'est génial ! Ils baissent ensemble ! Mais non ! Tu imagines dégueulasse ! Non c'est horrible ! On va retrouver une meuf Guy ! Ca va plus du tout là ! Donc Paul et Louis qu'on va retrouver dans un endroit avec nous ! Et puis Thomas qui est déjà là ! On va rentrer tout de suite d'ailleurs ! Salut à toi Thomas ! Salut du foule ! Salut à toi ! Salut ! Toi t'appelais par rapport à un autre truc dont on a parlé ce soir ! C'est des trucs qui vous ont choqué quand vous avez fait l'amour ! Ouais ! Carrément ! Alors vas-y dis-nous ! Parce qu'on en parlait avec Claudia tout à l'heure ! Son mec il lui a léché les pieds ! Et Claudia elle a trouvé ça un petit peu bizarre ! Toi c'est quoi qui t'est arrivé ? Si tu veux une fois je le plaisais avec une meuf ! Qui était beaucoup plus âgée que moi quoi ! Elle avait quelques genre 20 ans plus que moi ! Et en fait... Il y a Luc Amix qui nous laissait un message il a 18 ans ! Et lui il kiffe sur les femmes de 40-45 ans ! Et il en a une en vue ! Il ne sait pas s'il doit en parler à sa mère ! Bah elle avait 46 ans quoi ! Et en fait si tu veux on baisait ! Et le truc c'est qu'elle commence à se mettre derrière moi ! Et elle me fout au fil ! Et en gros... Comme si elle te prenait en levrette ! Bah ouais ! Et elle avait pas de bite ! Non ! Et heureusement pour ton cul d'ailleurs ! T'imagines ! Elle aurait eu une bite ! Ah c'est vrai ! Ça aurait été bien ! Elle mimait genre qu'elle t'enculait quoi ! Bah ouais ! Un peu ! Heureusement qu'elle avait rien ! Genre qu'elle t'a pas sorti un go de ceinture ! Ouais ! C'est ça ! J'ai une surprise ! Ah ouais ! Tu sois amateur ! Mais pourquoi ça lui a pris de te chevaucher en levrette ! Alors qu'elle a pas de bite ! Bah aucune idée ! Je sais pas ! Dans l'excitation tu vois ! Je sais pas ! Ouais ! T'as du bloquer ! Qu'est ce qu'elle fait ! Bah ouais ! Mais elle frottait la chatte ! Elle a frotté sur ton dos ? Sur tes fesses ? Ouais ouais ! Sur le cul ouais ! Ah elle se frottait comme ça ! Ouais ouais ! Comme si elle se faisait baiser quoi ! Non mais c'est vrai ! Ça doit être choquant ! Mais j'ai mes fesses ! Ouais ! Tu se retrouves en levrette ! Tu vois ! Comme quand on n'a jamais tout exploré en amour ! Je sais pas ! Mais je me dirais ! Mais qu'est ce qu'elle est en train de me faire ! Oui ! C'est vrai que c'est un peu bizarre ! Et Léna ! Tu l'as plus Léna au téléphone ? Mais non ! Elle répond pas ! C'était quoi son témoignage ? Genre là accrochez-vous ! Parce que tu vas voir Thomas ! Tu vas trouver ta meuf complètement normale après le témoignage de Léna ! Léna est-ce que tu nous écoutes ? Rembranche son téléphone ! Allez Léna ! Avec un mec ! Oui ! Et une fois que ça c'est fini ! Il était là allongé sur le lit ! Il lui a dit « Asie pisse-moi dessus ! » Oh putain ! Ah ouais ! Mais elle l'a fait ! Mais elle l'a pas fait non ! Mais sur le lit c'est dégueulasse ! Elle est mise dans une baignoire ! Mais sur le lit tu te flingues le matelas ! Ah non ! Jamais ! Comment tu réagirais si Karol se mettait à faire pipi au lit ? Bah je lui mets des couches ! Non mais c'est vrai ! C'est pas con toi ! Il y en a de milliers là-dedans ! Je l'enverrai chez les couches ! Surtout je l'enverrai chez le médecin ! Elle est quand même encore jeune pour être incontinente et ne plus retenir ses urines ! C'est vrai ! Non mais bon ! Ah non mais jamais ! Les jeux de pipi c'est dans la salle de bain ! Ah ouais c'est clair ! Dans la douche ou dans une baignoire ! Tu vois qu'on a la chance d'en avoir une ! Jamais dans un endroit où derrière ça tombe par terre ! C'est dégueulasse ! Ah ouais putain ! Mais dans le lit ! Après tu as la chambre qui pue la piste avec la plan de piste ! Surtout le matelas ! Il est bon à foutre à la main ! En plus ça doit couler dedans et tout ! Le matelas il est foutu ! Ah il y a Babacar qui a été choqué par sa meuf quand elle a dit « Vas-y tape-moi sur la gueule avec ta bite ! » Entre guillemets ! C'est vraiment ce qu'elle lui a dit ! « Vas-y tape-moi sur la gueule avec ta bite ! » Elle voulait se faire bifler quoi ! Oui elle voulait des bifles ! Ça t'a choqué ! C'est peut-être la manière dont elle te l'a dit qui t'a choqué ! Ouais c'est vrai ! Bon c'était pas très classe ! C'est vrai que bifle moi ça passe mieux que « Vas-y casse-moi la gueule avec ta bite ! » C'est vrai ! Bon les trucs pendant l'amour qui vous ont choqué on en revient ! C'est toujours marrant de parler de ça ! Et toi Thomas ? T'as des envies un peu bizarres parfois ? Euh... Bah décher l'anus quoi ! Mais bon c'est pas tellement... C'est un truc que t'aimerais faire mais c'est pas trop son kiff ! Bon si ! Si 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 ! Ah tu veux dire que c'est pas tellement... Oui c'est pas non plus la folie de laisser un trou du cul ! Ouais c'est pas bizarresque quoi ! Ouais il y a... Léna avec son pipi elle était quand même un cran au-dessus ! Ouais c'est ça ! Ouais c'est ça ! Bon Léna tu as les félicitations de Thomas ! Ouais bravo ! Tu as même droit à un bip bip ! Un bip bip ! Bah écoute merci Thomas ! Et tu salueras ta meuf ! Essaye de savoir pourquoi elle a voulu te prendre en levrette ! Ouais bah ouais ! Je peux passer une dédicace ! En parlant de ça il y a Grégo qui nous a déjà envoyé un message teneur ! Je lui ai lu un message de Grégo ! Et lui sa meuf elle lui a carrément proposé de l'enculer avec un go de ceinture ! Tu vois donc elle à levrette elle voulait aller un petit peu plus loin la meuf de Grégo ! Elle sortait le matos là ! Ok ok ! Une petite dédicace vas-y vas-y ! Bah elle fait une dédicace à Florent ! Il passe euh... avec son cube euh... Il fait du slam en fait ! Euh... Et donc ça l'est le slameur ! J'espère que ça va marcher pour lui ! Je passe une dédicace à Younes de Paris ! Mon poteau ! Je passe à Youssef, à Bidel, à Pierrot, à Romain, à Eva, à Moustapha ! Tu connais du monde toi dis donc ! Fabrima ! Et Xavier ! Xavier le meilleur ! Xavier le meilleur ! Les autres vont être contents ! Ouais ! Merci Thomas ! Je prends Thomas T-Shirt Sky à la maison ! C'est cool ! Avec plaisir ! Salut à toi Thomas ! Salut ! Il y a Old Daily qui nous laisse un message ! Je suis sorti avec une meuf qui me chevauchait et qui m'a demandé si elle pouvait me pisser dessus au moment de jouir ! J'ai dit non ! C'est bon ça va ! Merci ! Salut à toi ! Ah bah écoute ! Tu l'as fait comme tu l'as senti ! Ouais c'est ça exactement ! Ça excite certains membres de l'équipe quand même ! Ah ouais ! Je rêve d'être un urinoir ! Je pensais pas à Cédric mais... Bon pourquoi pas à Cédric aussi ! Ah non 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 ! Faut faire des trucs en Mano et Cédric alors ! Ah non mais moi c'est bon je pisse déjà sur carriole ! Oh ! C'est très direct ! Je dis ça normal ! Bon ! Vous allez quand même faire des trucs ensemble ! Ah ouais on va faire le clash et le baiser ! C'est ce qui est prévu ! Le clash et le baiser ! Qui baisera qui ? Clash et la drague à retrouver tout à l'heure ! Ah on a deux petits frères là qui arrivent ! Enfin deux frères qui arrivent surtout ! Ils sont pas petits ! C'est Paul et Louis qu'on va retrouver dans un instant ! Juste après Dylan qui est au téléphone avec nous ! Salut Dylan ! T'appelles Dylan pour finir un coup de main à Célia ? Ouais par rapport à Célia ! Alors Célia tu nous appelais pour un truc ! Alors c'est pas rassurant ce qu'on a vu sur les messages que vous nous avez envoyés pour Célia ! Parce que depuis tout à l'heure ! Bon tu nous as expliqué ! On résume un peu Célia ? Ouais ! Bon ton mec il arrive plus à bander ! Ça fait trois mois que vous êtes ensemble ! Au beau début il bandait bien ! Là il ne bande plus ! Il ne veut pas que tu le touches quand vous faites l'amour ! C'est quand même assez chelou ! Ouais puis il bande au début et dès qu'il faut... Ouais dès qu'il faut baiser ! Il ne bande plus ! Ouais c'est ça ! Est-ce que c'est à l'entrée de ton vagin qu'il débande ? Ou alors je ne sais pas par exemple... Non c'est bien avant ! Bien avant ! D'accord ok ! Parce que là il y en a qui éveillent ! C'est la capote ! Non on ne met même pas très arrêtement là ! Mais attention quand même ! Bah ouais ! Est-ce que les messages qu'on nous laisse depuis tout à l'heure... Il y a Ali tiens je t'en lis un qui arrive tout de suite ! Il y a Goud aussi qui nous laisse un message qui dit la même chose ! Oui ! Peut-être qu'il a baisé avec une autre meuf dans la journée et qu'il n'a plus envie le soir ! Eh ! Ouais ouais ! Toi tu t'es même posé la question ! Tu t'es demandé s'il ne te trompait pas ! Ah bah non je ne pense pas que c'est ça hein ! Ah merci Dylan de rassurer tout le monde ! Ah non non ! Moi j'ai une histoire c'est que ça fait un an que je suis avec ma copine maintenant ! Oui ! Et les deux trois premiers mois où j'étais avec elle, les deux trois premières fois où on avait été sur l'amour et ça ne marchait pas ! Ça ne marchait pas ! Je bandais au début ! Je bandais hein ! Normalement ! Et après je n'y arrivais plus ! Je n'y arrivais plus du tout ! En fait la cause c'est que je réfléchissais trop ! En fait je pensais trop ! J'avais trop de... Ah ! Tu n'aurais jamais ce problème alors ! Bah oui ! Toi non plus alors ! Et ça me bloquait ! Mais tu réfléchissais quoi ? Tu étais stressé ? Tu réfléchissais à quoi ? Ouais j'étais stressé même ! Parce qu'en fait j'avais fait des tests pour aller dans les forces spéciales et en fin de compte je pensais à ça et je ne l'avais pas dit ! Et je réfléchissais à ça en même temps ! C'est-à-dire qu'en baisant tu pensais... Ah non ouais ! Exactement ! Tu ne stressais pas par rapport à la relation amoureuse ? Non ! Même pas ! Tu stressais parce que tu te dis ouais est-ce que je vais être pris pour aller dans les forces spéciales ? Exactement ! Exactement ! C'est comme si tu passes un exam... Tu passes ton bac et quand tu es en train de baiser tu n'arrêtes pas de penser à ton bac ! C'est un blocage ! Oui ça te fait débonder ! Ça c'est sûr oui ! Peut-être son mec il pense à quelque chose d'autre ! Peut-être son mec il leur fait des tests ou il fait des exams ou un truc comme ça ! Oui mais est-ce qu'il ne pourrait pas penser à une autre meuf ? Non ça pourrait le faire bonder ça ! Oui c'est clair ! Et toi du coup tu as résolu le problème comment ? Bah en fait on en a parlé ! Je lui avais dit que j'avais passé des tests, que j'étais en cours de réponse, que voilà peut-être j'allais être accepté, peut-être j'allais partir etc... Et du coup on en a parlé et après ça a bien marché ! Après il n'y avait plus aucun problème ! C'est vrai que le stress peut avoir des effets sur la... Bien sûr ! Si tu as le cerveau pris ! Sur l'excitation ! Bien sûr ! Ça t'arrive jamais ça Cédric ! Non ! Tu penses à quoi toi dans la... De quoi ? Ça dépend en gros ! Je pense pas à toi déjà ! Oui bah franchement ! Bien sûr ! T'inquiète pas ! Tu te vexes pas ! Bien au contraire ! Alors on nous dit le stress... Il y a plusieurs qui nous ont dit ça sur... Sur les messages ! On nous dit Dédol ! Tiens nous dit c'est peut-être un traitement médical qui prend ! Fatigué ! Stress ! Il nous dit encore stress ! Non mais ça ça peut jouer ! Ça me l'avait fait ! Quand t'es stressé ou il y a des traitements... La fatigue t'as des soucis ! Traitements médicaux ! Des fois ça joue sur la libido ! Il a des soucis ton mec Célia ou pas ? Euh ouais soucis familiaux après... Ça peut jouer ! Ça peut jouer ça Célia ! Non mais c'est vrai ! Il y a que ça quoi ! Si c'est des gros soucis familiaux ça peut jouer ! Mais c'est quoi genre... Tu sais ce que c'est ces soucis ? Ouais ouais c'est... Je sais que... Il a du mal avec l'amour tout ce qui est amour et tout ! Parce que son père il est en dépression par rapport à une femme donc... Peut-être que ça lui mange la tête ça je sais pas ! Non mais c'est bien possible ! Et quand tu lui en parles parce qu'on nous dit il faudra qu'elle en parle... Pour qu'elle évoque ça avec son mec Héloïse qui nous envoie le message là du 75... Salut la Parisienne ! Qu'est-ce que tu... Tu t'en as déjà parlé ? T'as déjà évoqué le truc ? Qu'est-ce que tu lui as dit par rapport à ça ? Ben on en a parlé il y a 4 jours et j'ai voulu le citer ! Donc il est revenu etc etc... Là on a reessayé aujourd'hui et impossible du coup il m'a dit je vais aller voir un médecin je sais pas ce qu'il se passe etc... Non mais peut-être qu'il est mal le mec hein ! Non mais je pense qu'il a l'air sincère tu vois parce que la limite il aurait une autre meuf tu lui aurais dit vas-y je te largue ! Dans sa tête il se serait dit ouais bah vas-y moi ! C'est d'accord mais on a oublié un truc ! Tu peux pas regarder son téléphone ! Et alors ? Ben ouais donc ça pourquoi ? Parce que moi on regarde pas mon téléphone avant ! C'est vrai que lui il t'a autorisé au début et maintenant que tu regardes le téléphone il s'énerve ! Il y a quand même ce machin ! Il y a quand même ce machin comme tu le dis Marie ! Ouais bah c'est vrai ! Ben sinon tu sais il y a le coup classique qu'on donne souvent la technique ! Oh là c'est le coup qui mixe ! Non pas du tout ! Ah ouais ! Non non ! Si tu crées un faux profil de meuf sur je sais pas sur quoi il est sur Instagram ou je sais pas quoi tu vas le broncher ! Tu vois c'est le mec il tombe dans le panneau hein ! Oui ! Ouais tu testes ! Ouais pas bête ! Après faut pas te faire choper Seiya parce qu'après tu passes pour une colle ! Oui la marre ! Ou alors tu demandes à une copine de le faire ! Mais voilà ! Mais faut qu'elle reste discrète ! Faut la jouer fine ouais ! Ouais ! Oui ! Non mais tu vois moi je lui parlerais ! Je lui demanderais déjà pourquoi je peux plus regarder ton téléphone alors que je pouvais avant ! Et tout ça ! Et je me pose des questions ! Toi tu aurais une bonne discussion ! C'est ce qu'on nous a proposé ! Autour d'une bonne bière ! Ou peut-être un verre de vin ! Ou une bouteille ! Ou une bouteille de Sky ! Si t'es plus love c'est plus bien avec moi ! Vaut mieux qu'on se sépare tu vois ! Mais je veux savoir ! Non mais t'as peut-être eu raison il y a 4 jours de lui dire ! Il veut pas qu'on se sépare ! Parce que j'ai déjà posé la question et tout ! Moi j'ai vraiment voulu le quitter ! Et il m'a dit non non ! Non mais c'est bien ce que t'as fait ! T'es cash ! Quand tu nous as dit il y a 2 minutes que t'es allé le voir en lui disant Ouais on va arrêter il y a 4 jours ! Je me suis dit elle est un peu cash quand même ! Mais c'est pas mal de te cash comme ça ! Au moins il va se confier à toi ! Il va se dire des trucs ! C'est vrai il y a le truc du téléphone ! Mais tu vois un mec qui n'a rien à foutre ! Le mec il aurait dit bah vas-y ! Casse toi ! Il aurait fait sa vie ! Il ne sait jamais ! Mais pourquoi il serait revenu à ce moment-là ? Peut-être qu'il est content d'avoir une meuf et il veut pas rester seul ! Ouais ! Non mais c'est possible ! A mon avis ça doit être s'il a des soucis ! Tu sais que son père il est pas bien et tout ! A mon avis ça doit jouer ! Alors on nous a dit il est peut-être gay ! C'est arrivé un ami à moi ! Non non vraiment pas ! Tiens il y a encore un autre ! Hicham de Nîmes ! Tiens annie moi ! Comme toi Célia ! En Big up Nîmes ! Qui écoute Skyrock à fond ! 92.6 pour nous écouter ! Ouais ! Et la pli pour nous écouter dans le monde entier ! Je pense qu'il est gay ! Ca est arrivé à une de mes connaissances ! Surtout si c'est sa première relation ! C'est la première relation qu'il a avec une fille ! Non non pas du tout ! Je suis loin d'être sa première relation ! Et Aurélien c'est pareil ! Il est peut-être homo on nous dit encore ! Non mais non ! Mais c'est quoi ? T'as entendu des trucs sur lui ? Ou c'était un mec que tu connaissais et tu l'as vu déjà avec des meufs ? Non non ! J'ai entendu et puis je l'ai déjà vu avec des filles ! La dernière fois qu'on lui sortait en boîte il y avait 3 de ses ex dans la boîte ! Non mais ça ne veut rien dire ! Peut-être que d'un jour on a déjà eu des auditeurs et des auditrices d'ailleurs Qui ont leur papa qui après avoir vécu avec leur mère Après avoir fait des enfants Après avoir eu plein de meufs avant ! BING ! Et bien ils passent aux hommes ! Oui pourquoi pas ! Ouais mais quand on parle de ça... Regarde le Helly Shot même chose ! Peut-être qu'il aime les hommes ! Peut-être j'en parlerai demain quand je vois ! Pourquoi il restera avec toi dans ces cas-là ? Ouais je sais pas ! Il pose la question clairement ! Tu lui dis moi ça me prend la tête ! Et l'histoire du stress toi tu penses Dylan ça peut être un problème de famille qui agit là-dessus ? Ouais c'est la Russie ! Et que ça peut faire des bandistes ! Ouais moi avec sa famille hein ! Ou même des problèmes qu'il a ! Ou qu'il arrive à faire des tests avec ou pas ou autre ! Mais je pense pas que lui trompe sa meuf maintenant tu vois ! Parce que sinon il dirait pas ouais je vais voir un médecin etc... Oui tu vois il fait quand même des efforts ! Il se rend bien compte qu'il y a un problème ! Ouais et puis il était a priori à s'emmerder quand tu lui as dit je vais te quitter donc... Oui ! Bon on essaye d'éliminer... Après on n'en sait rien hein ! Mais on essaye d'éliminer cette solution ! La solution du... Enfin la solution ! La cause ! Le trompage ! Et puis tiens ! S'il y a d'autres messages allez-y ! C'est psychologique nous dit Nico du 5-9 ! Ouais tu mets la raison ! Il a pas bandé une fois ! Et s'il ne bande pas une fois ! Après c'est un cercle vicieux ! Il ne pense plus qu'à ça ! Ah non mais ça c'est vrai ! Clairement ! Tu te dis je vais pas me bander ! J'ai pas bandé ! Tu te mets à l'aise ! C'est ça que tu allais dire Dylan ! Moi je pense que Célia doit m'être aussi à l'aise de son copain ! Peut-être qu'il te presse et tout ! Et si tu lui dis que tu vas le quitter etc... Ca joue un peu aussi hein ! Bon ! Pas trop de pression ! Non mais si tu veux aller chez le médecin on propose juste d'aller avec ! Ouais ! De toute façon t'es concerné dans l'histoire ! Pas fou ! Ouais ! Et même parler hein ! Parler hein ! Ca coûte rien ! Il n'y a pas une pratique qui aide un peu... Moi parfois quand je bande pas il suffit qu'elle me suce et je rebande tout de suite ! Tu vois ! C'est Redouane qui lui envoie le message ! Lui le petit soucis... En fait depuis je me suis fait opérer de la jambe ! Mais depuis que je me suis fait opérer de la jambe du coup je peux plus mettre sur lui ! Parce que lui il adore ça ! Ah ! Mais vraiment c'est son truc ! Et du coup bah depuis ce moment là où je me suis opéré bah on le fait plus ! Bon bah ça va se réparer ta jambe ! Ouais ouais ! Bon bah quand ça sera réparé hop là tu le rechevauches ! Et puis c'est reparti ! Bon Célia t'es nous au courant puis reste à l'écoute parce qu'on aura peut-être d'autres réactions si ça vous est arrivé ! Vous êtes sorti avec un mec avec les filles qui bandait pas ou les gars d'un coup ! Une petite panne comme ça ! Caillature qui dit moi ça va arriver aussi ! Peut-être que son mec a besoin d'être en confiance totale avec elle ! Donc la confiance ça revient hein ! Il y a beaucoup de trucs ça se passe dans la tête ! Ah ouais ! Et pas que dans le boxeur ! Ah ouais ! Bon merci Dylan du coup de fil ! Et euh... t'es là Dylan ? Yes ! On t'envoie le key-shirt Skyrock à Strasbourg ! Je veux faire un dédicace te plait ! Vas-y vas-y fais péter ! Dédicace à ma copine et dédicace au mec qui a volé mes chaussures au taf ! Je vais lui niquer sa mère ! On était parti de finir ! Un mec il a volé tes chaussures au taf ! C'était quoi les pompes ? Non mais ils travaillent dans la valorisation énergétique du coup c'est des chaussures de sécurité mais comme des chaussures de sport tu vois ? Et le mec il n'est pas tient avec ! Il les a volé son cul-là ! Ça coute chien c'est tout ! Ouais mais voler des chaussures qui a été mis par quelqu'un d'autre ! Ouais mais le mec s'il en a besoin pour appuyer il appuie les siennes ! Je te verrai pas de soucis ! Elles sont coquées c'est ça ? Ouais voilà exactement ! Elles sont bien ! C'est comme des chaussures normales tu vois ? Tu vois Cédric ce genre de truc ne t'arrivera jamais ! Personne ne t'envoie jamais tes chaussures ! Bah pourquoi ? Bah t'as senti tes chaussures ! Elles sont bien mes chaussures t'es fou toi ! Bah à moins de rêver d'avoir un pied beau ! Ah merci ma gueule ! Bisous Dylan ! Bisous ciao ! Et bisous Célia on t'embrasse aussi ! On vous envoie tous les deux ! Mim et toi Strasbourg Dylan votre t-shirt Skyrock ! Merci ! On vous envoie ça à la maison ! Et attention on va vraiment faire la parité parce qu'il n'y a pas très longtemps on parlait prénom de filles dans la radio libre ! Ouais c'est vrai ouais ! Et là on va parler goût de chiottes et prénoms en même temps ! Ah très bien ! Donc on risque d'avoir besoin d'autres filles ! Autrement dit un prénom de chiottes ! Non ! On va voir ! On a fait les filles, on va faire les garçons là maintenant ! On a les deux frangins qui sont au téléphone avec nous ! Alors d'un côté il y a Paul qui a 16 ans et de l'autre le petit frère Louis 14 ans ! C'est bien comme ça de nous appeler entre frères là je trouve ! Ouais ! Salut les frangins ! Salut les frérots ! Comment ça va ? Ça va et vous ? Eh bien écoute ça va bien ! Soyez les bienvenus ! Vous êtes dans le 19 Corrèze ! C'est ça ? Ouais c'est ça ! C'est ça ! Et qu'est-ce qui vous arrive ? Vous écoutez bien ! Et vous pouvez peut-être pouvoir aider Paul et Louis là ! Et tu sais avant que tu le dises ! J'aimerais bien que ça arrive à Romano ! Ça lui ferait tellement tellement plaisir ! Ah ouais c'est sûr ! C'est sûr ! Ouais non mais je me doute ! A mon avis vous allez avoir un petit frère petite sœur ! Il est chaud il est chaud ! Comment tu sais ça Romano ? Bah parce que j'imagine ouais ! Il est devin ! Ça doit casser les couilles ! T'as lui m'affiché ? Non mais pas ! Non 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 ! Moi je suis content ! Ah tu vas être content quand tu vas pas dormir de la nuit ! Sors ! Ouais ouais on va s'habituer ! Ah mais c'est vrai ! T'as 16 ans toi Paul ? Ouais moi j'ai 16 ans moi ! Très bien ! Et donc vous allez être... C'est le premier... Enfin bon il y a Louis et c'est le troisième qui arrive à la maison ! Non c'est le quatrième ! J'ai encore un autre frère ouais ! Ah putain vous êtes équipé à la maison ça y va ? Et c'est que des garçons ? Que des mecs ouais ! Putain ! Que des couilles ! Et c'est un petit frère qui arrive encore ? Ouais c'est encore un petit frère ! L'équipe de foot en prévision ! Ah ouais vous avez fait des frères ? Ah ouais non non ! Il en manque encore quelques-uns ces mecs ! Ouais mais en prévision ! Voilà ! Ils en font encore deux ! Ils font une équipe de foot ! C'est l'expression Romano ! Et... Et alors oui... L'expression doux ! Rires C'est quand t'as qu'une expression de chez moi ! Quand t'as que des garçons tu vois c'est une équipe de foot en prévision ! 411 ! Oui mais... Bon y'a encore du boulot ! A la limite on peut attaquer pour... Du basket ! Du basket ! Ah Cédric vraiment ! Complètement à côté de l'expression ! Premier sur le sport Cédric ! Vous êtes content tiens... Vous êtes content d'avoir un petit frère... Aujourd'hui là... Vous avez... Je sais pas si vous avez le même âge que Paul ! Par exemple 16 ans votre mère vous annonce qu'elle va... Qu'elle va avoir un enfant donc vous allez avoir un petit frère ou une petite soeur ! Est-ce que ça vous ferait plaisir Romano ? Tu serais pas content d'avoir un petit frère ? Bah une part en moi de l'héritage ! Mais tu penses qu'à ça ! Mais c'est dingue ça ! C'est moitié hein ! Une bonne part même ! Parce que là il te ferait pas chier ! Ah non mais non ! Tu penses à quoi ça ? Parce que bon... Le petit frère il serait chez tes parents... Ta mère l'élèverait... Ah c'est ça ! Avec ton père tout irait bien ! Tu le verrais même pas ! Après il aura 15 ans... Il fera une crise d'ado... Il traitera... Connard ! C'est un vieux con ! Non non ! Bah moi c'est bon... Tu sais moi les enfants j'aime pas trop ça ! Non ! Pas trop ça ! Pas trop ! Bon ! Et le problème c'est quoi Paul ? Bon le problème c'est juste que je suis un peu stressé quoi ! Ah bah c'est pas toi qui accouche quand même ! Ouais mais c'est pas moi qui accouche ! Mais je sais pas quoi ! Tu vois ta mère qui souffre et tout ! Tu vois c'est pas bien ! Elle est où ? Elle est à la maison elle est en train de... Elle est en train de... Non là elle est partie il y a une heure quoi ! Ah ouais ça y est ! C'est le moment ! C'est pour là là ! Ah ouais elle est en plein de travail ! Elle a perdu les os à la maison ? Euh non j'ai pas vu ! Elle a dit je vais prendre une serviette au cas où et... Donc elle a perdu l'alcool tout va bien ! Ah je me souviens ! Si elle perd que les os ! Ouais ! Bah justement elle perd les os ! Ça veut dire quoi en fait ? La perdre des os c'est... C'est-à-dire que la poche elle est percée et du coup bah il arrive le truc ! Enfin le gamin il arrive ! Ah ! Karim croyait qu'il perdait les os ! Les os ! Bah ouais elle a perdu les os ! Ouais c'est vrai ! Avant l'enfant elle sort un autre chien ! Un autre chien ! Tu sais il y a un truc qui sort hein ! Non ! En fait il y a les os du gosse qui sort et après il faut le monter ! T'as le chirurgien il monte le gosse ! C'est comme chez Ikea ! C'est comme un bub Ikea ! Pourquoi il dit ça ? On perd les os mais on perd pas d'os tu vois ! Non mais c'est des os de l'eau ! De l'eau misérale ! Ah bah voilà maintenant tu sais ! Bon ! Polo qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi ? A part détendre ta maman ! Si elle nous écoute de la voiture ! Cool ! Ah je sais pas ! Je sais pas du tout ! Mais euh... Je sais pas déjà je vais pas dormir ! Ça ça va être super ! Oui ! Oui mais c'est normal ! C'est un super événement ! Non mais c'est bien ! Plus tard au moins tu sais ! Quand tu l'auras 5-6 ans tu pourras le sortir et tu te raconteras auprès des meufs ! Ouais c'est mon fils ! C'est vrai que pour aller draguer... Quand vous êtes avec un gosse pour aller draguer des meufs ça marche ! Ouais tu dis que c'est ton fils ! Je le sais ! Je loue régulièrement des enfants le week-end pour draguer des meufs ! Non mais c'est vrai ! Vous savez comment il va s'appeler le prochain là ? Ah bah non ! On sait pas encore ! Elle a juste donné quelques pistes ! Et euh... Pour l'instant on sait pas ! Elle voulait pas gérer à tout le monde ! C'est quoi les pistes ? Elle veut le garder ! C'est des vieux noms hein ! Du style... Gérard ? Du style... Lucien... Des trucs comme ça ! Non mais Lucien ! Bah c'est là que tu te rends compte que vous vous avez eu de la chance ! Paul et Louis ça va ! Ouais ça va ! Lui il va borfler ! Lucien c'est... Non mais ça ira ! Ça fait mieux mais ça revient à la mode ! Et encore Louis ça fait penser à Louis XIV ! Non mais Louis ça va ça pète un peu ! Ça fait noble ! Non mais Lucien... Lucien c'est chaud ! Moi j'aimerais pas appeler Lucien ! Vous imaginez ! Tous les soirs dès 21h ! Lucien sur Skyrock ! Ah ! Ah ! Ça pète un peu loin ! Ça le fait pas ! Pas trop ça ! Tu imagines Romano ! Lucien à la pince pour les conseils pas chers ! Ah ! Lucien à la pince c'est pas mal ! Ah moi je me frappe l'autrement ! Tu changerais tu prendrais un pseudo ! LULU ! C'est la LULU ! C'est LULU ! LULU c'est chaud là ! Tiens dites nous si vous avez un enfant qui est arrivé tard ! C'est un genre vous étiez déjà ado ou presque adulte ! Et vous avez un enfant de plus qui arrive dans la maison ! Vous nous racontez comment ça s'est passé ! Comment vous avez supporté ! Est-ce que quand il est arrivé qu'il pleurait la nuit ! Tout ça ça vous a dérangé ! Ou alors vous entendez rien ! Carriol elle arrivait 10 ans après sa soeur ! Elle n'était pas prévue elle ! Elle est un accident quoi ! Carriol est un accident ! Ça m'étonne pas ! Ça m'étonne pas ! Ça se voit d'ailleurs ! Non mais moi tu vois ! Je me l'aurais pas dit ! Je m'en serais rendu compte ! Bon ! Tu as un truc à demander aux auditeurs ? Les auditrices de Sky ? Paul ou Louis ? Ton petit frère ? Oui ! Tu as un truc à demander Louis ? Non ! Aussi genre pour essayer de déstresser ! Parce que tu vois ! Ma mère elle a 40 ans ! C'est son quatrième enfant ! Elle sait faire ! Ça va l'habitude ! Oui mais quand même ! Tout peut se passer ! Tu te dis qu'à 40 ans ! Tu flippes pour ta mère ! Moi je serais un peu comme toi ! Je flippe pas pour moi ! Moi je flippe pour les autres ! C'est mon côté... C'est vraiment bien pris en charge ! C'est très rare les problèmes ! C'est mon côté... Ouais 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 ! Compatisant lover ! Voilà c'est ça ! Niu 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 ! Ah mais c'est normal ! Pour déstresser ! Qu'est-ce que vous pouvez faire ? De légal ! Je le dis tout de suite ! Parce que les premiers messages qui arrivent ! Roule-toi un gros âge ! C'est bon c'est bon ! Le message de Vince ! On va peut-être éviter de rouler un gros âge ! Pendant... Pendant que la maman... Pendant l'accouchement ! Pendant l'accouchement ! Mais si vous avez une bonne méthode pour déstresser ! La branlette arrive tout de suite ! National qui nous envoie un message du 45 ! Salut les 45 ! Salut Orléans ! Salut National ! Lui il se tape une queue ! National ! Simplement ! Pour se détendre quand il a un petit coup de stress ! Petite partie sur la plaie également ! Tu te fais un FIFA pour 0-0 sex ! Ah ouais ! FIFA je suis pas fan ! Non mais FIFA ou un autre jeu de juin ! Lui c'est FIFA ! Toi tu peux te taper un autre jeu ! T'aimes quoi comme jeu sur la plaie toi ? Moi ? Ouais j'aime bien le basket ! J'aime bien le sport ! Tu tapes un jeu de basket ! Je suis pas ! Ecoute ça va te changer les idées pour le gamer ! Ah c'est sûr ! Déjà c'est pas mal ! Il va dormir où le gosse ? Est-ce qu'il a une chambre pour lui ? Ah ouais ! Il a une chambre pour lui ! Genre juste à côté de la mienne en plus ! C'est bon ! C'est bon ! Il répond à Mike qui disait Putain vous allez devoir faire de la place dans vos chambres pour le gosse ! Ah ouais ! C'est bon il a une chambre à lui ! Une balle anti-stress pour Christopher ! 17 ans ! Ah il a balle anti-stress ! Vous savez que j'ai un pote qui se calme avec ça ! Il a une balle anti-stress toute la journée ! Ça marche bien ? Il a une main plus grosse que l'autre ! Ah bah ouais ! Forcément il se muscle ! En fait il s'est musclé la main droite ! Il a une main énorme ! Je lui dis mais tu passes ta vie à te branler ! Mais non ! C'est ma boule anti-stress ! Ça me fait les mousques ! Ça me fait les mousques ! Ça lui fait les mousques ! Il veut dire qu'il change de main par contre ! Bah oui ! C'est ce que je lui dis ! Moi au bout d'un moment à la balle j'ai envie de l'acheter ! Mais moi aussi ça me stresse en fait ! Une balle anti-stress le stresse ! Ouais mais c'était comme les espèces de trucs qui tournaient là ! Tu sais qu'il avait des fous ! Il avait un problème de nerfs avec les hand spinners ! Ah ouais c'était ça ! C'était censé être un truc pour te calmer ça non ? Tu étais malade des nerfs ! Moi ça m'énervait moi ! Je savais pas le faire de dingue ! Il n'y arrivait pas ! Mais si j'y arrivais ! J'étais le roi du hand spinner ! Ah pas grave ! Il les a même sur son zen ! Hand spinner partout ! Bon tiens il y a Sab pour vous les gars ! Salut Sab ! Bonsoir ! Bonsoir ! Comment vas-tu Sab ? Ca va merci vous ! Ca va bien Sab ! Sois la bienvenue ! Tu es dans le 39 et tu as 35 ans toi Sab ! Oui ! Et maman ? Oui j'ai déjà maman ! 2 petits garçons pardon ! C'était bien l'accouchement ? C'était comment ? Moi j'ai eu des césariennes donc j'étais dans les vapes ! Ca va ! Ouais tu étais complètement défoncé quand l'enfant est... Tout est passé comme une lettre à la pousse ! C'est toi et anesthésie générale ouai ? Non pas généralement ! Moi j'ai pas eu généralement ! Hein ? C'est une rachie anesthésie en fait ! T'as la tête qui est... Rachid d'anesthésie ? Ouais c'est... Rachid d'anesthésie ! L'anesthésiste s'appelle Rachid ! C'est Rachid qui fait la petite piqûre pour vous dormir ! C'est Rachid qui fait la petite piqûre pour vous dormir ! C'est Rachid anesthésiste ! Qu'est-ce que vous voulez conseiller toi à Paul et à Louis ? Qu'ils stressent un peu parce que leur maman bah oui elle va accoucher ! On sait jamais ! Enfin on sait jamais ! Tout va bien se passer ! Ah bah oui il va pas lui porter la poisse ! Non mais bon... C'est ce qu'ils pensent ! Après moi ma mère elle a pas eu trop de chance ! On a un message rationnel pour Paul et Louis ! Sympa ! Non mais après faut pas qu'il est stress quoi ! En fait moi ma mère elle a eu ma dernière petite soeur donc j'avais 16 ans presque 17 ans ! T'étais contente ou ça te faisait chier toi ? Ouais j'étais trop... Non moi j'étais contente ! Est-ce qu'il n'a pas que ça fait chier là ? Qu'ils nous laissent des messages depuis tout à l'heure ? J'ai l'impression d'être un monstre ! Non non il y a Steven là qui nous laisse... Ah non ! Sur moi ça m'aurait cassé les couilles ! Steven ou Steven qui nous laisse un message et qui dit moi j'ai 16 ans si ma mère me fait ça c'est tout de suite je pars de la maison ! Oui bah tu vas aller où ? Oui c'est vrai ! Tu vas aller faire un tour et puis tu vas rentrer dans ta chambre ! Après les filles on a plus l'insta maternelle donc on voit peut-être pas pareil ! Maxime c'est la même chose qui nous dit putain un gosse à la maison ! Bon courage les gars ! Donc en fait moi comme je le disais ma mère elle a pas trop eu de chance, elle a eu une césarienne en urgence parce que ma petite soeur elle avait le cordon au trou du cou ! Elle avait des instants suicidaires ! Avant de naître elle voulait se mettre la corde autour du cou ! C'est le bébé il se positionne mal en fait pour l'accouchement ! Et donc le cordon ombilical se trouve autour du cou et s'il peut s'étrangler ! Mais bon ça tu t'en rends compte avant ça ! En fait avant il les tournait ! En fait quand tu allais au gynéco ils essayaient de le tourner en le tordant un peu le ventre ! Bon voilà on se manipulait avec le visage ! Non mais c'est ça sinon il s'étrangle ! Donc il vaut mieux essayer de le tourner ! C'est mieux ! Voilà donc après elle a eu ça césarienne tout ça ça s'est bien passé ! Et puis en fait vu qu'elle avait mal elle était pas bien tout ça elle a eu un peu... Pas le baby blues mais ouais elle était... Bon elle était pas trop bien ! Et bien en fait moi je m'en suis beaucoup occupée ! Ah oui les gars ! Un petit baby blues ! Voilà et puis en fait je l'ai pris... T'es sympa pour rassurer les gens toi ! Ah oui parce que t'es en train de sortir ! Non mais c'est bien vous êtes rassuré les gars ! Le bébé avec le cordon, le baby blues, la totale ! Le bébé qui fait une tentative de suicide avec le cordon ombilical ! La maman qui fait une déprime juste derrière ! C'est sympa ! Au final ça pour être positif quand même ! Ça s'est bien passé ! Après s'ils peuvent soulager leur maman ! L'aider dans les tâches quotidiennes ! Genre prendre le bébé, lui donner le biberon ! Mais là ta maman ça va bien là ? Oui oui ! T'imagines d'aller encore en baby blues ! Oui oui non t'inquiète pas ! Ta petite soeur elle a grandi j'imagine ! Bah oui elle a 18 ans ! Elle a 18 ans donc les biberons et c'est fini ! Et elle a plus refait de tentatives de suicide avec un cordon ombilical ! Non 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 ! Bon bah écoute c'est super ! Toutes étaient contentes de voir arriver ma petite soeur ! Dites nous hein ! Vous nous dites ce que vous en pensez ! 41 759 skyrock.fm Et puis le 01 53 40 30 20 ! Et Paul et Louis ! Restez avec nous ! Vous avez du courage ! C'est ce que nous dit Amandine sur l'appli Skyrock ! Moi je suis fille unique et très heureuse de l'être ! Comme Romano ! Ouais pareil ! C'est vrai ! J'espère que c'est pas une histoire d'héritage encore cette histoire là ! Bon ! Bah en tout cas merci Sam ! On te fait un gros bisou ! On t'en va le t-shirt Sky à la maison ! Et bisous aux enfants ! Et bisous à toute la famille ! Il n'y a pas de tristesseur mais là ! Voilà ! Moi t'es tranquille ! Tu peux rester avec nous ! Exactement ! Et Paul et Louis ! Et bah écoutez ! Restez avec nous ! Détendez-vous en écoutant Sky ! Et puis s'il y a d'autres conseils pour déstresser ! On en reparle d'ici minuit ! Ça marche ! Merci pour tous les messages ! Merci au Dragon qui nous dit que bah lui c'est simple ! C'est petite branlette et jeux vidéo ! En fait toi tu cumules deux méthodes qu'on a données tout à l'heure ! Il manque juste la méthode du Bédo ! Mais toi tu nous fais deux méthodes tout à l'heure là ! Les deux méthodes qui reviennent le plus d'ailleurs ! Les jeux ! Se détendre ou regarder des séries ! Ou écouter Sky ! On va faire autre chose ! Pensez à autre chose ! Ou alors se taper une petite queue ! Qui t'aide aussi à penser à autre chose ! Oui ! Branlez-vous entre eux ! C'est bien ! C'est une place ! C'est bien ! T'es sale Karim ! Ils sont deux ! Tu leur demandes de se branler ! Qu'est-ce qu'ils vont pas bien ! On est entre eux ! Bon là moi je peux m'occuper du petit Louis ! Ah non ! Ça va aller ! Mais c'est vrai ! Non non ! Tranquille ! Bon quittez pas les gars ! Et puis on va vous envoyer chacun vos t-shirts Skyrock à la maison ! On n'a pas les tailles bébé ! Autrement on aurait fait pour le bébé aussi ! Ah ouais ! Désolé ! Bon on vous embrasse tous les deux ! Salut les Paul ! Salut Louis ! Salut les frérots ! Salut les frérots ! Et si ça y arrive dans la soirée ! Envoyez-nous un message ! On vous reprend d'ici minuit ! Ouais avec le prénom déjà ! Ah dites-nous ! Hein Lulu ! C'est Lucia qui va s'appeler ! Ouais et quand Lulu il arrive ! Ah et Lulu ! Salut Polo ! Salut Louis ! Et attention ! Notre couple maintenant ! Ils ne sont pas frères ! Non ! Ah non on n'est pas frères ! C'est vrai que physiquement vous n'êtes pas... Ah non non ! Dieu merci ! Ah le pot il n'a pas été gâté ! Merci ! Ah bah c'est vrai que toi tu n'as pas été particulièrement gâté ! Ouais ça va merci ! On t'a donné 4 mentons ! Bah t'as vu ! Mais moi on m'a donné 10 je peux pas ! C'est vrai ça oui ! Bon vos méthodes du clash pour ce soir ! Cédric c'est quoi ta méthode ? Bah moi ma méthode c'est simple ! Je suis militaire en permission ! Et j'aimerais bien me vider les couilles pendant la permission quoi ! Mais vu ton corps t'es réformé non ? Non non du tout non ! T'es réformé ! T'es réformé ! T'es réformé de l'armée ! Bon écoutez admettons ! Putain la gueule de l'armée française ! Heureusement qu'il n'y a pas de guerre quand même ! Et ta méthode Romano ? Et bien moi ce soir vu qu'il y a Pamela qui vient un peu plus tard ! Ah bah elle va draguer les pervers ! Et bien une petite surprise elle est déjà là ! Oh magnifique ! Bonsoir tout le monde ! Salut Pamela ! Bonsoir Pamela ! Et bien ce soir Pamela oui ! Et moi même oui ! Et bien nous avions un plan à 3 de prévu ! Ca a été annulé donc on cherche un ou une remplaçante ! Donc ce soir on joue ensemble, on joue en couple hein Pamela ! Oh oui Romano ! Oh comme c'est mignon ! Le clash de la drague arrive tout de suite sur Skyrock ! Radio Libre ! 21h minuit ! What the fuck ! Seulement sur Skyrock ! 21h minuit ! Radio Libre ! Seulement sur Skyrock ! Et oui encore un beau programme d'ici minuit ! Pamela arrive ! Les pervers aussi ! Je sais les filles que vous les attendez tellement ils sont excitants ! Bien sûr ! Pour bien démarrer votre week-end ! Vos pervers à retrouver ! Les deux clasheurs ! On a les méthodes ça ! Il y a méthode du clash de la drague ! Cédric tu es militaire en permission ! C'est ça ouais ! Et t'aimerais bien profiter de ta permission pour te vider un peu ! C'est ça ouais ! Et Romano toi tu es avec Pamela ! Tu es en couple avec Pamela ! Oui parce que on s'aime avec Romano ! Oui ma Pamela ! Pamela est déjà là pour se préparer pour les pervers ! Elle va te filer un coup de main dans le clash de la drague ! Ouais c'est ça ! On avait un plan à 3 de prévu ! Il est annulé donc on cherche un ou une remplaçante ! Le clash de la drague ! On va s'en occuper là dans un instant ! Mais avant ça ! Et bien tiens ! Il y a Dylan ! On va prendre Dylan ! Et le clash on le fait juste juste après ! Donc dans 5 minutes ! Dylan ! On va prendre le temps que tu veux en plus Dylan ! Dylan de Marmande ! Salut à toi Dylan ! Salut Dupou ! Salut l'équipe ! Comment va ? Salut Dylan ! Coucou ! Bah t'es là au travail ! Attends ! Tu bosses, tu fais quoi toi dans la vie Dylan ? Je suis conducteur d'engins et chauffeur pro-jour super long ! Ah ouais donc toi tu travailles sur les gros gros engins ! Ouais c'est ça ! Mais ça veut dire que j'adore les gros engins ! Ouais mais c'est pas les mêmes ! Ah oui ! Oui oui mais non pas ça ! Et les gros engins tu les tripotes et ils giclent ! Ouais parce que là ils se couvrent ! C'est génial ! C'est comme une fontaine ! Tu prends 40 tonnes ! Oui oui ! Ca peut être compliqué ! Et bien écoute bon courage à toi ! Tu bosses toute la nuit toi Dylan ! Ouais c'est ça ! Je fais 26 heures du matin ! Ah ouais donc toi tu bosses 1h ! Tu commences à Planète Rap et tu finis au début du morning ! C'est ça ! Pas mal pas mal ! Et bien c'est cool ! On salue tous ceux qui écoutent Sky la nuit et on vous salue tous ! Et bon courage ! Bon courage à vous là ! Et je fais un bisou à Angélique aussi qui nous a envoyé une photo de elle dans ton lit ! Putain mais Angélique t'es belle même dans ton lit ! Tu vois t'as les cheveux tout bien mis ! T'es toute mignonne ! Elle dit je me tape des barres avec la radio libre ! Bah c'est cool ! Angélique on te fait un gros bisou ! Merci pour la photo envoyée sur l'appli ! On est bien sous la couette ! L'appli Radio Skyrock ! Ah écoutez Skyrock c'est beau oui ! Eh ouais ! Alors Dylan explique nous pourquoi tu nous appelles toi ! Bah oui on va parler des différences d'âge là ! Dites-nous si vous êtes déjà senti avec des gens ou vous êtes tombé amoureux de quelqu'un qui avait une grosse grosse différence d'âge ! Elle était beaucoup plus jeune moi ! D'accord mais on prendra ton témoignage dans un instant ! Alors Dylan qu'est-ce qui se passe ? Ça va pas non ? Et ouais du coup moi mon problème c'est que... Bon de base j'ai rencontré une femme en gros elle a 39 ans là sur ses 40 ans ! Ah ouais le double de toi quoi donc ! Ah oui le double parce que du coup ouais j'ai 20 ans et le truc c'est qu'au début c'était juste un truc comme ça ! Un petit sport de cul tranquille ! Et puis au fur et à mesure du temps ça fait à peu près ce que moi ! Elle commence à me dire ouais je suis quoi pour toi ! Ah elle commence à se tâcher ! Bah ouais c'est normal qu'elle se pose la question parce qu'elle va avoir 40 ans toi t'en as 20 ! Donc si elle commence à te kiffer elle doit se dire ouais mais attends il y a un problème parce qu'il a quand même 20 ans ! Moi j'en ai 40 ! Après 40-20 ans aujourd'hui c'est plus non plus... C'est le double ! T'aimerais sortir avec une meuf qui a le double de ton âge ? Bah tiens Romano ! Bah alors à 42 ans j'en ai 21 moi ! Ça passe ! Mais admettons t'aurais je sais pas 40 ans ! Est-ce que t'aimerais sortir avec une meuf qui a le double de ton âge ? Ah 80 piges ! Oui 80 piges ! Comme Dylan ! Ah non ! Enfin on fait le double pour tout le monde ! Ouais mais non c'est chaud ! J'espère que tu seras pas comme ça à 50 ans Dylan ! Parce que si quand t'as 50 ans tu aimes les meufs qui ont le double de ton âge ! Tu vas te retrouver avec une centenaire ! Non mais je pense pas quand même ! Ah ouais mais là ça va être chaud là ! Moi tu sais j'avais un pote ! Sa mère elle devait avoir 40 ans ! Son père il en avait 70 ! Ah ouais ! Le problème c'est qu'en fait il a perdu son père lui jeune quoi ! Et elle a perdu son mari jeune aussi ! Ouais 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 ! Mais bon elle le savait dès le départ ! Mais tu vois il s'aimait follement ! Il a jamais eu de problème ! Après le mec il était pas euh... Tu sais il s'était pas... Bon évidemment physiquement il faisait un peu papy quoi ! Mais euh... Tu vois dans sa tête ça va ! C'est le mec qui pouvait parler avec lui ! Il était pas complètement à la ramasse quoi ! Regarde il y a Alfeu qui nous laisse un message ! Il a 21 ans ! Et à 20 ans il était avec son ex ! Elle avait 29 ans ! Et euh... Elle avait une fille de 5 ans ! Et donc il a vécu un peu avec elle ! Bon ça c'est pas mal fini ! Parce qu'a priori tu dois parler de ton ex ! Enfin mal fini ! Ca c'est fini en tout cas là ! Mais toi Dylan tu te sortirais de rester avec elle ? Ou pour toi c'est juste un plan cul cette meuf ? Bah... Ouais moi j'aimerais que ça reste qu'un plan cul tu vois ! Mais du coup euh... Elle je pense que si genre je lui dis un truc du style euh... Elle va me dire ouais bah non en fait euh... Voilà quoi ! J'ai pas compris ! Euh... Ca sert à rien de continuer quoi ! Non mais oui ! Si Dylan il explique à la meuf ! Bon t'es qu'un plan cul euh... Dylan il pense que la meuf elle va pas rester quoi ! Va lui dire alors ! Bah non ! Bah après faut pas lui faire croire non plus ! Bon c'est merveille ! Tu vois ! Si la meuf cherche une histoire d'amour ! Ca sert à rien de faire le bâtard avec elle quoi ! Et maintenant quand il aura 40 ans il sera avec une meuf de 80 ! Parce qu'elle serait blindée ! Et elle claquerait bientôt ! Message de Tintin du Canada ! Ah t'as pas pensé ça ! L'espérance de vie elle augmente hein ! Malheureusement ! Et oui ! Malheureusement ! Il y a Blou qui nous dit euh... Bah Macron euh... Bah déjà oui ! Il sort bien avec une meuf qui est euh... Elle a pas le double ! Elle a pas le double de son âge ! Elle a 20 ans ! Non mais quand il est sorti avec elle elle avait euh... Elle a 20 ans de plus ! Donc elle avait le double de son âge quand il avait 20 ans maintenant ! Ouais ! Oui mais donc... Donc tu es un peu ! Tu es peut-être notre futur président de la République ! Bah non ! C'est pas possible ! Bah non ! Tu peux pas avoir le double à l'âge ! Et puis avoir... Sauf qu'il y en a des deux qui meure ! Bah non ! Bah non ! Bah si ! A 40 ans elle aurait 80 ! Lui il a 40 ans elle a pas 80 piges ! Ah ouais ! Non mais le double il reste pas toujours le double ! Si t'as le double... Aujourd'hui... Ah c'est bizarre ! Aujourd'hui j'ai 20 ans ! Ouais ! Ma meuf elle a 40 ans ! Ouais ! Bon quand j'aurai 30 ans... Elle aura pas 60 ans ! Elle aura 50 ans ! Ah ouais ! T'as raison ! Bah oui ! Ah c'est marrant ! Oui mais d'accord ! Mais là elle a pas 80 piges de toute façon ! Qui moi ? Non ! Mais euh... Brigitte Macron ! Brigitte ? Ah ouais ! Donc quand il avait 25 ans elle avait 50 ans ! Donc là ils étaient au double ! Maintenant ils sont plus au double ! Ah ouais ! Bon voilà ! On a fait un peu de calcul ! Ah putain ! Bon ça c'est fait ! Si vous êtes en train de réviser vous êtes en bac blanc ! Comme ça on est un peu moins cons ! Voilà ! Vous préparez le brevet, des exams, je sais pas ! Enfin bon ! Ça fait toujours du bien de faire un peu de maths ! Et donc qu'est-ce que... Ouais ! Tu sais pas comment on pourra la gérer mais toi tu te sens pas vivre une histoire d'amour avec elle ? Non ! Non ! Toi ça te plait parce que tu baisses avec elle et t'es heureux avec ! Quand tu baisses ! Mais est-ce que quand tu as fait tes trucs avec elle, le premier truc que tu cherches c'est te retrouver tout seul, rentrer chez toi ou de ne plus être avec elle ? Ou alors t'as encore envie de passer un peu de temps avec ? Euh... Bon la plupart du temps c'est compliqué déjà pour elle parce qu'elle me dit ouais il y a mes enfants qui vont arriver... Tout ça quoi ! Ça te sauve ? T'es content à la limite ? Ouais du coup... T'es prêt à passer plus de temps avec elle ou pas ? Euh... Bah... Pourquoi pas ! Pour niquer plus ! D'accord ! Si c'est juste pour niquer plus c'est bien une histoire d'aucune ans, c'est pour vérifier si t'es en train de tomber amoureux ! Parce que tu peux tomber amoureux d'une... Bon après voilà, les cartes sympas, c'est mon délire quand même aussi mais... Marie à 40 ans elle était pas vieux quand même hein ! Est-ce que tu sortirais avec un mec qui a 18 ans aujourd'hui Marie par exemple ? Mais t'es malade ! Pourquoi ? Bah il serait plus jeune que mon fils ! Mais alors ? Mais t'es taré ! Bah tu nous as dit quand tu serais vieille et tu t'apprais des petits jeunes de 20 ans... Quand je serais vieille donc je ne suis pas vieille encore ? Non mais oui mais quand tu serais vieille tu t'apprais des petits jeunes de 20 ans c'est encore pire ! Mais j'ai jamais dit 20 ans j'ai dit plus jeune que moi, j'ai jamais dit 20 ans mais t'es malade ! Bah si on a dit... Non mais je pense que mon fils il me renie quoi ! Elle nous avait dit 20 ans non ? Ah oui oui elle a vie des petits jeunes de 20 ans à vous laisser taper ! Quand elle aurait 60-70 ans la Marie ! Mais non non mais jamais de la vie ! Il y a de l'espoir hein vous y arriverez un jour ! Je me t'apprais pas à un mec plus jeune que mon fils ! Jamais de la vie quoi ! T'es sûr ? Ah oui en certaine ! Bah si il est sympa, beau gosse... Non 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 ! Cool, tranquille... Non mais rien à faire ! Alcoolique... non ? Ah ! Tu vois comment ça réfléchir déjà ! Non 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 ! Ah il est alcoolique ? Ah pas mal ! Peut-être ! Non puis moi je préfère les mecs avec un peu d'expérience tu vois ! Bah tu peux avoir d'expérience à 20 ans Marie hein ! Bah ouais enfin bon ! Merci ! Oui d'accord tu peux avoir de l'expérience mais c'est un peu plus limité que plus tard tu vois ! Bah ça dépend ! T'as des mecs... Moi j'avais 20 ans j'étais déjà... Bah on dit que... Le roi du plaisir on m'appelait le roi de l'orgasme ! On dit que le pic c'est vers 20 ans chez un mec au niveau de l'énergie etc... De ce qu'il te donne ! D'accord ! Et après... T'as la façon de faire ! 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 T'as envie que je te déglingue ! Ça me semble une proposition ! Ça va je te remercie Romano ! Non mais tu vois mon mec est plus vieux mais il est très bien au pieux ! J'ai pas besoin d'autre chose ! Il y en a un il a... Il a 16 ans ! Ah ouais ! Ah ouais ! Donc c'est un grand mouflet ! Ouais c'est un grand mouflet ! Et l'autre 14 je crois ! Ah ouais donc euh... Ah ouais merde ! Et tu peux lui dire... Tu peux lui dire je t'aime toi mais j'aime pas les enfants ! Enfin tes enfants je vous aime pas ! Non mais t'es pas obligé de vivre avec elle ! Ce serait compliqué pour elle aussi ! Bon ! Qu'est-ce que vous feriez à la place de Dylan ? Moi je continuerai l'histoire ! Dites nous ce que vous feriez à la place de Dylan ! Et puis surtout si vous aussi vous avez eu... Bah vous êtes tombé en kiff sur quelqu'un qui avait... qui avait un peu plus que votre âge ! Bon même beaucoup plus de votre âge ! Vous nous faites signe ! T'as pas réussi à joindre... Ouais mais la meuf le problème c'est que... La meuf elle a envie d'un truc sérieux ! Bah il y a du coup ! Un truc à un moment donné elle va me dire... Ouais bon bah du coup voilà quoi ! On fait quoi ? Bah peut-être pas parce qu'elle est avec ses enfants ! Bah c'est ça ! Non mais non ! Elle lui a dit ! Oui c'est vrai ! Donc à mon avis la meuf elle a envie de se recaser avec un mec tu vois ! Et si elle avait dit ça juste pour pas passer pour la meuf qui est là que pour le cul ! Mais elle t'a raconté un peu sa vie avant toi ! Elle s'est fait niquer par d'autres ? Ou c'est passé comment ? Quoi à part son mari ? Son ex-mari ? Bah euh... Non du coup après quand t'as cessé de séparer de son mec elle restait vachement longtemps sans rien quoi ! Bon bah ouais ! T'es peut-être à la recherche de un truc sérieux ! Mais enfin bon ! Les filles dites nous hein ! S'il y a des filles de 40 ans qui sont sorties avec des mecs de 18, 19, 20 ans ! Enfin 20 ans pour toi ! Vous pouvez nous appeler ! Donc les filles on vous attend ! Vous nous faites signe ! Si vous aimez les petits jeunes allez-y ! Si vous aimez les milfs allez-y aussi ! On est prêt à tout écouter jusqu'à minuit ! Et là on est prêt aussi pour le clash ! On a les numéros ! Ouais ouais ! Allez c'est bon ! Allez c'est bon ! On y va tout de suite ! Cédric et Romano ! Attention ! Ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge ! Et quand on dit tout ! C'est absolument tout ! C'est le clash de la drague ! Avec les deux meilleurs séducteurs au monde ! Allez ! Cédric d'un côté avec la méthode du militaire en permission ! Et Romano de l'autre avec Pamela dans son clash de la drague ! C'est parti pour le premier coup de fil ! Allo ! Oui allo ! Ouais bonsoir ! Oui bonsoir ! Lui est-ce que Alain est là s'il vous plaît ? C'est à quel sujet ? C'est François au téléphone ! François le militaire ! De toute façon j'ai blanc ! François comment ? Le militaire ! Bah écoutez ! Je ne sais pas si... François le militaire tu connais ? Non ! Mon mari ne vous connaît pas monsieur ! Bah je peux lui parler vite fait ! Parce que là je suis en permission ! Je suis dans la région ! Et du coup ça fait longtemps que je n'ai pas fait l'amour à une femme ! Et j'aurais bien aimé faire l'amour à une femme ! Bah écoutez monsieur ! Votre appel est enregistré ! Oui bah c'est pas grave ! Comme ça on pourra aller écouter ensemble si tu veux ma belle ! Et j'aimerais bien te faire un petit câlin à toi en fait ! Comme ça au téléphone t'as l'air super sexy ! Ouais ! Allo ! Ah putain ! Alors accroché à sexy ! C'est dingue ça ! Mais tu sais c'est quoi ton principal problème ? Non ! C'est que t'as que des pseudos de merde ! Bah non pourquoi ? Aujourd'hui c'est François ! Non mais François le Militaire ! Tu connais un mec qui s'appelle François le Militaire ? Ça tient pas debout tu vois ton truc ! Bah là mais je sais avant c'était Michel ! Ah bah c'est Michel au téléphone ! Non mais voilà ! Mais tu vois ! Michel le beau gosse c'est pareil ! Tu connais un mec qui s'appelle Michel le beau gosse ! Bah si j'avais dit Michel le beau gosse ! Bah d'ailleurs on a vu le résultat ! Mais moi j'ai essayé de te conseiller ! Après t'en fais ce que tu veux ! Non mais Jean-Louis David ! C'est pas mieux ! Mais Jean-Louis David au moins il existe ! Non il n'existait ! Oui non mais il existe ! Il a existé en tout cas ! Voilà c'est ça ! Et je suis sûr qu'il y en a d'autres qui existent ! J'en ai encore vu des magasins ! Ouais mais attends ! Attends Romano ! Allo ! Allo Pierre ! Allo Pierre ! T'as de la chance il n'a pas parlé ! En même temps tant mieux ! Parce que quand il met autant à parler ! Ah ouais c'est pas bon ! Ça le fait pas derrière ! Ça m'arrange autant ! C'est vrai ! Allez on en rappelle un autre ! Allez ! C'est qui le suivant ? Parce qu'on a pris des numéros hasard dans tous les annuaires de France ! Et là on a pris le numéro de Guillaume ! C'est Guigui ! On appelle Guillaume ! Ah ! Allo Guillaume ! Oui ! Oui bonsoir comment vas-tu ? Ça va ! Ça va ça va ! Moi c'est Jean-Louis là ! Je suis avec ma femme Pamela ! Salut Guigui ! Comment ça va ? C'est très bien ! Ouais d'Ivoire ! En fait tu sais on avait un rendez-vous là pour un plan à trois ! Mais la personne elle est... Je crois qu'elle nous a posé un lapin ! Est-ce que toi tu pourrais la remplacer éventuellement ? Y'a pas de problème ! Donc je peux passer à la maison avec ma femme ? Déjà ! Oh oui j'ai envie de me faire prendre ! Ah elle est chaude hein ! Oh Guigui ! Défonce moi le trou du cul ! C'est bon tu pourras t'occuper de ma femme ? Y'a pas de vie ! Bon bah je suis là dans 5 minutes alors ! Ok ! A tout de suite mon Guigui ! Tout de suite ! Ta femme veut participer ou pas ? Oui y'a pas de vie ! Ah bah on fait une partouze alors ! Nickel ! Oh c'est super ! Je vais bouffer de la chatte ! Mais oui ma chérie ! Tu pourras lui bouffer de la chatte ! Ah c'est cool ! Et bien à tout de suite mon Guigui ! Bisous bisous ! Bisous ! Et bien voilà ! Et bien voilà ! Et bien mais boum ! Assez rage ! Allez hop ! Un grand balle fait du clash ! Une petite partouze pour le week-end ! Pas mal dis donc ! Non pas fin du clash ! Là c'était le premier tour ! Tu veux faire un deuxième tour Cédric ? On en fait toujours ! Cédric veut s'amuser ! Au début quand on faisait le clash il y avait un tour et il fallait serrer au premier coup ! Vous comprenez pourquoi on en fait plusieurs maintenant ! C'est pour qu'il y ait du suspense ! C'est pour qu'il y ait du suspense ! Là j'essaie ! T'en raconte pas ! Là j'essaie ! Concentre toi ! Je te rappelle ! Allo ! Oui allo ! Oui bonsoir ! Est-ce que Eric est là s'il vous plaît ? Non il est parti ! C'est pas de sens ! Bah ouais ! Bah c'est dommage ! Parce que je voulais lui proposer un petit truc sympa ! C'est Michel ! Bah ouais mais on lui en a déjà proposé un ! Donc il est parti ! Bon bah c'est pas grave ! Toi t'es à la maison de toute façon ! Bah ouais ! Ma ma bobonne elle est toujours à la maison ! Bah je vais te le proposer à toi ma petite bobonne ! Tu t'appelles comment ? C'est quoi ton petit prénom ? Bah ouais ! Bah j'en ai plus ! Moi c'est Michel ! Ah bon ? Ouais je suis militaire en permission ! Ah ouais mais moi j'aime pas les militaires ! Bah écoute on va apprendre à faire connaissance ! Quand tu vas me voir tu... Non mais à part ça on a pas que ça à faire ! On a envie de regarder un petit film tranquille ! Non mais tu sais que tu vas changer d'avis quand tu vas me voir ! Oui bien sûr ! Je pense que tu vas craquer et tu vas tomber amoureuse ! Ouais ça va ! Attends ! Raccroche pas ! Comment elle t'a évacué ! Putain ! Gentiment ! Dégage le lourdeau ! Ouais mais sympa ! C'est de manière sympa Cédric ! Putain ! Ah voilà ! Les polis militaires ! Donc t'as rechangé de nom du coup ! Bah ouais ! C'est Michel ! Ah mais non c'est un nom Michel ! Tu sais que je n'ai pas eu coûté ! Tu t'as appelé François ! C'est ce que je veux ! Allez vas-y ! Je change encore pour le troisième ! En tout cas ! On voit que ça fonctionne ! Essaye avec un nouveau prénom ! Peut-être ça va marcher tu vois ! Je vais dire Robert ! Voilà ! Adolphe ! Adolphe ! Adolphe ! Adolphe ! Oui ! Oui ! C'est la femme de Nicolas ? Oui ! Oui ! Est-ce que je pourrais lui parler à Nico s'il te plait ? Non ! Non ! C'est même pas sa femme à Nicolas ! T'es qui toi ? Bah ça... Ça t'en regarde pas ! Bah parce que je voulais lui parler ! Parce qu'en fait je t'explique ! Là je suis avec ma femme ! Coucou ! Et ce soir on voulait faire un plan à trois ! Et la personne qui devait venir elle ne vient plus ! Ça te dirait pas toi de coucher avec ma femme devant moi ? Elle va être son culé ! Ouais bah attends ! Elle parle bien ! Elle est folle ! Passe-moi Nico s'il te plait ! Pardon ! Allez s'il te plait ! Ou alors moi je te calme ! Et puis ma femme elle te regarde ! Coucou ! Et ce soir on voulait faire un plan à trois ! Oh mais dis donc ! Je crois que c'est des fans ! Je vois qu'on écoute la bonne radio dis donc ! Ouais bah attends ! Mais pardon ! Le mec s'écoute tu sais ! C'est pratique ! Ici Jean-Marie on a été après trois problèmes ! Bonsoir Jean-Marie ! Allo ! Oui bonsoir ! Oui c'est Jean-Marie on vient d'enregistrer votre nouveau ! On a été appelé parce qu'apparemment il y a un souci ! Il y a un souci ? On a reçelé les gens ! Ah bah le problème c'est que moi j'avais envie de faire l'amour à trois là avec ma femme ! Ah bah enchanté ! Je vais vous faire écouter votre voix il vient d'être enregistré ! Enchanté ! Donc là maintenant on va saisir le procureur ! Le procureur ! Oui voilà et ensuite on va trouver un plus grand téléphone de votre adresse monsieur ! D'accord ! Très bien ! Très bien ! Très bien ! Donc là monsieur vous voyez votre voix est enregistrée ! Donc sur ce je vais vous dire bonne nuit ! Et bien bonne nuit ! On va s'occuper de votre corps ! Et bien bonne soirée et bon week-end ! Et bon week-end surtout ! Non 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 mais très bon week-end à vous monsieur ! Parce que on va se retrouver à tribunal messieurs ! Très bien ! Parce que je suis avec un militaire vous lui parlez ? Non ! Ah malheureusement non ! Ah là je te laisse attaquer d'ailleurs ! En tout cas on m'a reconnu donc j'ai un droit à un coup de fil du coup ! Pourquoi t'as pas reconnu ? Bah il écoutait quoi ? Il écoutait euh... Je sais pas moi... Il est enregistré du coup ! C'était un enregistrement ! Ah c'était pas la radio ! C'était pas l'appli ! Ah bon bah alors excusez-moi j'ai pas d'autre coup de fil ! Ah oui parce qu'il est revenu deux fois dessus ! Alors oui c'est vrai ! Bon allez Cédric ! Alors c'est tafois ! Il a essayé de pointer pour avoir l'autre appel ! Non mais c'est ça ! Non mais sur répète l'appli parce qu'il y a un petit décanage ! C'est vrai ! Il a remis de faire encore ! Bon allez vas-y le militaire le P4 ! T'inquiète pas ! Réformé P4 ! Troisième tour attention ! Ah vas-y t'inquiète pas je vais serrer là ! Alors tu prends quel pseudo ce coup-ci ? Robert le Militaire ! Robert le Militaire ! Très bien ! Peut-être que ça va marcher hein ! Mais c'est peut-être ! Mais je crois que tu as trouvé le pseudo qui fait rêver les femmes ! Robert ! Sûrement hein ! Robert le Militaire ! On sait jamais ! Moi j'y crois ! Mais il faut y croire jusqu'au bout ! Ah t'as raison ! Toujours ! Always ! On est toujours à un serrage à rien ! Euh pour l'instant ! Allo ? Bienvenue ! Allo ? Oui ! Oui bonsoir comment vas-tu ? Bah oui mais je te reconnais pas ! C'est Robert au téléphone ! Robert le Militaire ! Robert le Militaire ! Ouais c'est bien Christian là ! Oui ! Ouais et je tapais parce qu'en fait je suis en permission là dans la région ce week-end ! Et du coup j'aurais aimé faire connaissance et faire l'amour avec une femme ! Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait l'amour ! Ah d'accord ! Donc je voulais savoir si ta femme elle était là ce week-end ! Ah ouais 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 ! Ouais bah on pourrait faire l'amour ensemble ! Ouais ! Ah bah t'as un mec sympa ! On m'avait dit que Christian c'était un mec cool ! Ouais ouais ! Bah j'arrive ce soir là directement ! Et puis demain matin au soir je lui fais l'amour hein ! Ouais bah d'accord ! C'est sans problème ! Si elle est réveillée le soir je lui fais l'amour toute la nuit ! Puis si elle dort au réveil je vois que tu prédères quoi ! Ok ! Ok ! Eh bah tout de suite mon petit chéri ! Eh bah ! On fait comme ça ! Gros bisous mon Christian ! Allez salut ! Eh bisous j'arrive ! Et voilà ! Et voilà ! Bravo Cédric ! Et voilà on est arrivé au serrage ! Et Robert le Militaire à serrer ! Eh bah comme tu le dis si bien Cédric ! Eh bah bravo pour ce serrage ! Ah bah c'est rare ! Ah bah ! Un beau 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 serrage Cédric ! Et tu vois avec Robert en plus ! Avec Robert ! Tu vois c'est le pseudo qu'il te faut ! Ah là là c'est l'événement ! Tu le sentais ! Il va nous le répéter 20 fois là ! On ne t'appelle plus Cédric ! Maintenant on t'appellera Robert ! Appelle-moi comme tu veux tant que je gagne le clash ! C'est Robert ! C'est Roby ! Robert le Gros Blair ! Votre correspondante ne souhaite pas recevoir d'appel anonyme ! Ah bah dit si merci ! Pour le joindre ! Non merci ! Alors c'est à moi là ! On passe au dernier tour ! J'ai encore un rappel moi ! Et t'as un rappel c'est vrai ! Ah ouais ! Allez Jean-Louis ! Eh d'ailleurs t'as pas pris ton rappel toi du Schneck ? Du Schneck ? Est-ce que tu veux le léguer avant d'un appel ? Non 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 ! C'est con parce qu'on gaspille le rappel ! C'est pas sport ! C'est du gâchis ça ! C'est pas un export ! Et puis t'es pas écolo tu vois ! Pfff ! Quel rapport avec l'écologie ? Quel rapport avec l'écologie ? Bah écoute ! Il faut recycler Cédric ! Bah je le garde pour le prochain ! Non ça marche pas ça ! On a pas le droit ! C'est mort ! J'ai essayé mec ! Ouais ! J'ai essayé mec ! Ta foyer ça n'a pas marché non plus ! Ah il a déjà tenté ! Ah moi je fais attention à tout ! Je suis l'arbitre du clash ! Eh ouais ! Et on te la fait pas ! Bon c'est d'être prêt à nous passer quelqu'un qui décroche ! Ouais ça va répondre là ! T'inquiète ! Prépare-toi ! Inch'Allah comme on dit ! On commence à avoir des doutes ! Alors dernier tour ! On le fait là ! Et après on pourra voter ! Je vois que vous êtes chauds là ce soir ! Oui ! Mais Cédric Romano a fait une partouze ! Ah oui ! Allo ! Allo ! Oui ! Allo ! Oui ! Allo ! Oui ! Bonsoir ! C'est la femme de Christian ? Oui ! C'est Jean-Louis et sa femme Pamela ! Est-ce que je pourrais parler à Christian s'il vous plaît ? Attendez ! Oui ! Merci bien ma bonne dame ! Oui ? Ouais Christian ? Oui ? Ouais là tu sais je suis avec ma femme Pamela ! Coucou ! Oui oui ! Anderson ? Exactement ! Ouais ! Tu me ramènes et tu fous de la gueule des gens ! Ça suffit comme son roche ! Attends ! Remet tes dents ! Je comprends ce que tu dis ! Oui ! Je dis quand vous me direz mère ! Si vous êtes tous bourrés là dedans comme des coins ! Non ! Si ! Alors Christian écoute-moi ! Oui ! Oui parce qu'en fait je suis avec ma femme ! Coucou Christian ! Moi c'est Pamela ! Comme Pamela Anderson ! Ferme ta gueule sale pute ! C'est bizarre ! Dans une bouche sans dents ! Ferme ta gueule ! Il y a 4 minutes ! T'as un rappel ! T'as un rappel ! Eh bien je le promets ! La question est très impolie ! Oui ! À force elle nous est merdée ! Ça commence à bien faire ! Il a quand même traité ma femme de sale pute ! Oui ! Enfin vous arrêtez de nous appeler ! Sinon on se prévient la police ! On les a déjà eu ! Allo ! Allo ! Bonsoir ! C'est Pamela ! Oui ! Pamela ! Et puis il reste... Oui ! Alors ! On voudrait venir faire une partouze ! À 4 ! Oh ben j'aime la bite moi ! T'aimes pas toi ! Non ! A priori non ! Cédric ! Qu'est-ce qu'il y a Cédric ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'aime la bite ! D'accord ! Tu aussi ! Je tiens à Pamela si ça t'intéresse ! Non c'est bon ! Je peux faire Daniel ! C'est la bite ! Oui ! Eh bien ! On a fini le clash là ! Ouais ouais ! Enfin on l'a fini ! Non il est pas fini ! Maintenant il va falloir voter ! Cédric tu veux faire tes déclarations sur ta musique ? Non mais moi la musique classique tranquille ! Non on passe pas de la musique classique ! On est pas sur Radio Classique ici ! Non mais la musique du clash ! Allez vas-y ! Mais la musique du clash ! Bon allez déclare ! De toute façon t'as pas grand chose à déclarer ! Vas-y ! C'est si ! Écoutez ! La bite ! Très belle déclaration ! Bon allez musique ! Mais y'a pas de musique ! Mais la musique du clash ! Mais y'a pas de musique du clash ! Mais la musique des déclarations ! Ah putain t'es relou ! Tu vas pas la faire ta putain de déclaration ! Vas-y mais j'avoue bien une musique ! Mais y'a pas de musique ! Bon allez une musique ! Tiens écoute ! C'est son clash parfois cette musique ! Ouais mais pas là ! Quand vous vous foirez ! Je l'utilise ! C'est une des musiques du clash ! Tu peux pas mettre une musique de déclarations ! Une musique de déclarations ! Attention ! Une déclarations ! Ah t'es fatigué ce soir toi ! Ça te va bien ça Cédric ! Ah bah non ! Non mais il fait pas ça ! Ça c'est ta musique à toi ça ! Cédric ! Ah la limite là-dessus ! Ouais pourquoi pas ! Bon ce soir la famille ! Moi j'ai essayé avec Christian ! Christian et sa femme ! Donc ça s'appelle Une Partouze ! On va faire un petit plan à trois ! Pour ça n'hésitez pas à voter Cédric ! Ah bah là il prend ma méthode maintenant ! Bah non ! Ouais parce que... Le mec pendant la déclaration utilise ma méthode ! De mieux en mieux ! Le mec c'est exceptionnel ! Bah je fais un truc à trois ! Ça s'appelle comment ? Bah c'est pas une Partouze ! C'est un truc à trois ! Bah c'est une Partouze ! Non pas du tout ! Ah si après tu as monté plus de deux ! C'est une Partouze ! Ah non non ! A trois c'est un trio ! Mais non je trouve ça c'est... Plan à trois ! Un truc à trois ! Mais c'est pas Partouze ! Non c'est une Partouze ! Cédric ! Bon pour ça n'hésitez pas à voter Cédric ! C-E-D-R-I-C ! Ce soir je suis seul contre Romano et Pamela ! C'est à chaque clash ! Comme toujours ! Oui mais là t'avais Pamela avec toi ce soir ! Il y a de la nouveauté de ouf ! Bah ouais t'avais Pamela ! C'est contre Romano le clash ! Eh dingue ! Non mais là il y avait Pamela connard ! Donc pour ça n'hésitez pas à voter Cédric ! Seul contre deux adversaires ! Je vous aime très très fort ! Merci ! Et bien Romano et Pamela ! C'est moi aussi ! Non vous faites deux ! Je l'envoie ! Je l'envoie ! Je l'envoie ! Bon ! Mes amours ! Ce soir vous entendez ! Cédric est à moitié KO ! Non pas du tout ! Il commence à divaguer ! Il raconte absolument n'importe quoi ! N'importe quoi ! Allez vas-y ! Il commence à devenir agressif ! Je vais être obligé d'appeler le docteur Romano pour lui faire sa piqûre ! Très bien ! Bon ce soir mes amours ! Moi il y a eu un serrage ! Un magnifique serrage ! Puisqu'on va faire l'amour à quatre ! Je vais copuler ! Moi et Pamela ! Oui nous allons faire l'amour à quatre ! Avec le couple en face de nous ! Tout va bien ! Et bien ce soir, votez Romano ! Tu t'appelles Romano ! Votez Pamela ! Votez Pamela ! Votez Romano ! C'est nous les champions ! Oui ! On va voir qui sera champion ! Vous votez ! Et je me suis fait traiter de sale pute sur les alliés à la paix ! Votez Romano ! Votez Pamela ! Un petit va te faire enculer ! Et puis la police qu'on a eu aussi ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! Mousti vote pour Cédric ! Salut Mousti ! Mousti 19 ans ! Buzz vote pour Romano ! Il nous dit vive Romano ! Oui ! Votez Pamela ! Votez Pamela ! C'est partagé là pour l'instant ! El Joker vote pour Romano ! Lucho vote pour Romano ! C'est bien noté ! Merci mon Lucho ! Le trou du cul de Romano vote pour Romano évidemment ! Merci mon trou du cul ! On va noter tous les messages ! On va noter tous les votes ! Et on vous donne le résultat du clash de drag dans un instant ! Allez ! Le temps de prendre Fanny ! Ah oui ! Fanny ! C'est gentil de nous appeler ! Et toi tu nous appelles ! Pour les deux frangins qu'on a eu au téléphone tout à l'heure ! Paul, 16 ans ! Louis, 14 ans ! Et la maman qui est en train d'accoucher ! Du petit là ! Qui s'appelle Lulu ! Ça revient à la mode ! On a vérifié ! Il y a plein d'éluciens ! Attrape-toi comme tu peux ! Voilà ! C'est ça ! On essaye ! Bah il essaye ! Ça se sent tant que ça ! On essaye de se rattraper là ! C'est Lulu ! C'est Lulu ! C'est ça ! Exactement ça ! Fanny ! Ouais ! Donc tu avais des petits conseils pour Paul et Louis ! Donc ils vont être... J'allais dire ils vont être papa ! Non ! Ils vont avoir un petit frère ! Voilà ! Paul, 16 ans ! Louis, 14 ans ! Moi, je suis maman de 4 enfants ! Et lui ! A 30 ans, tu as déjà fait 4 enfants ! Un gros niveau ! Exactement ! Un bip-bip pour Fanny ! Qu'est-ce que c'est ce bip-bip Romano ? J'ai dit un bip-bip, je voulais un bip-bip le vrai ! Ouais, le vrai quoi ! Un bip-bip pour ceux qui font plein d'enfants ! Bip-bip ! Ouais ! Non mais je peux en mettre ! Mais non mais je peux en mettre à vrai ! Ça ne me dérange pas ! Tant qu'ils ne sont pas chez moi ! Voilà ! Vous pouvez tous faire 10 enfants ! Ça ne me dérange pas ! C'est moins que c'est chez les autres ! Oui, c'est ça ! T'as fait quoi ? Des garçons ? Des filles ? T'as tout mélangé ? Alors, j'ai trois filles et un garçon ! Ok, c'est bien ! Voilà ! Quatre... Je suis avec mon mari et pendant 10 ans, j'ai fait que ça ! Donc à 15 ans, tu étais au collège, tu sortais avec un gars et ce gars, c'est le gars qui t'a fait quatre enfants ! Ouais, c'est ça ! Je dis ça pour ceux qui sont au collège aujourd'hui ! Ils sortent avec une meuf, c'est peut-être la meuf qui vous fera quatre enfants ! Sauf que mes filles, elles leur disent non ! Il y aura deux questions, que vous sortez avec un garçon, des études, plein de... Ce que font toutes les mamans ! Oui ! Même si elles ont fait le contraire ! Ouais, c'est ça ! C'est ce qu'on dit ! C'est ça ! Là-dessus, t'es pas très étonnante, Fanny ! Ok ! Et tu voulais leur donner un petit conseil ? En fait, qu'ils ne s'inquiètent pas pour leur maman, elle a déjà accouché de Paul et de Louis ! Ah, elle en a trois déjà ! Il y a Paul, il y a Louis et il y a le troisième aussi ! Oui, donc tranquille, elle saura faire le quatrième ! Ah, je pensais t'allais dire, elle saura faire le trou ! Le trou est fait ! Non mais j'imagine que le deuxième est plus facile à sortir, non ? Exactement ! Elle peut appeler le troisième, c'est comme une lettre à la poste ! Alors là, pfff ! Et le quatrième, tu ne te rends même pas compte quand il arrive ! Non mais c'est vrai que t'es plus rassurée, quoi ! Exactement ! Le passage, il sait comment on dit ! Voilà ! C'est ça ! Donc, qu'ils ne s'inquiètent pas, leur maman saura bien accouchée et elle saura comment faire ! Vous attendez ça, les gars ? Parce qu'ils sont là, Paul et Louis ! Ouais, ouais ! Ça fait du bien, en tant que cas ! Hé ! Le trou est fait ! Ouais ! Ouais, ça c'est bon ! Tu sais, mais bon ! Non mais quelque part, ça veut dire que bon, c'est vrai qu'elle est habituée, elle sait faire ! C'est comme quand tu fais, je sais pas, quand tu fais... Caca, non ? Pour la première fois, je m'en rappelle pas ! Mais quand tu fais... Caca, il est... Quand tu baisses pour la première fois, bon, t'es un peu stressé, tu sais pas comment ça va se passer ! Le deuxième coup, c'est déjà un peu mieux, le troisième, bon... Ah non ! Ah bon ? Et le quatrième, Cédric, non plus ? Oh là non, c'est encore plus rapide ! Ah ouais, à chaque coup ! Ah non, non ! Bon, je disais en général, donc il peut y avoir des cas particuliers, là on est tombé sur un cas particulier ! Mais Cédric, tu vois, la prochaine fois que tu as baisé, là, ça fait tellement longtemps, gros ! Tu vas être précoce, mais de ouf ! Oh, t'inquiète pas pour moi, ma gueule ! Ah si, je m'inquiète ! Ah moi, c'est plus pour elle, ouais aussi ! Ça va aller, t'inquiète pas ! Ah pour elle, ouais, ça va passer comme une étape à la poste, il va y avoir un aller-retour ! Et encore, ouais ! Peut-être même pas, ouais ! Non mais t'as pas peur ? Ah non, non, t'inquiète pas ! Tu vas arroser les poils, non ? Non, non ! Oh Allah ! La brête sèche, ça me stresserait ! Ah bah moi aussi, ouais ! Tu sais, tu brras la main, gros ! Avant d'aller voir une meuf ! Ouais, mais même, tu sais, après, je pense que ça fait tellement longtemps que t'as pas touché une meuf ! Non, t'inquiète pas ! Bon, vous êtes rassurés, les gars, vous avez des nouvelles de la maman, ou pas ? Ouais, ouais, on a des nouvelles ! Pour avoir des nouvelles ! Ça peut durer des heures, hein ! Ah ouais, oui ! Moi j'allais me coucher avant, ça c'est sûr ! Mais c'est une soirée dont vous allez vous souvenir, quand même ! Ah ouais, c'est si sûr ! Bah ouais, là vous attendez le bébé, en plus vous êtes passé sur Sky, on a parlé de vous en direct, le bébé il va arriver ! Non mais c'est mignon, c'est sympa ! Peut-être Lucien ! On vit des bons moments, quand même, le soir, Romano ! Tu vois, quand on aura un enfant, on fera pareil en direct ! On suivra Cariole à l'air ! Non mais de toute façon, déjà, on ne compte pas en faire ! T'es relou, man ! Bah ouais ! Les hurlements, mais genre à l'accouchement ! On ne sera pas là, on s'en fout ! Non mais si tu veux faire un duplex ! Ah, on mettra le téléphone loin, c'est pas grave ! Eh, mais la maternité entière, elle l'entendra ce jour-là ! Ah mais c'est... Ah tu vois, tu en parles au futur, ça veut dire que ça va se faire ! C'est bien ! Tiens, mais à chaque fois qu'on va à l'hôpital, ils le disent ! Les médecins, ils n'ont jamais vu ça ! Eh, Polo ! Eh... Je te jure, bah déjà, tu connais beaucoup de gens qui se font détartrer les dents deux par deux ! Non ! Parce que la bouche entière, ça fait trop mal ! Paul et Louis, je compte sur vous quand Romano, il fera l'accouchement en direct ! Je compte sur vous pour l'encourager, le rassurer ! C'est vrai ! Je claquerais un malaise, moi ! Il faudra me réanimer ! C'est de l'entendre hurler comme ça ! Je te jure, ça me met mal ! Ok les gars, on compte sur vous pour l'accouchement ! Pas de soucis, pas de soucis ! C'est non de neuf mois ! Bon ! On t'embrasse, Paul ! Fait de bise à ton petit frère ! Ouais ! Pas de soucis ! Et un message, si le bébé arrive avant minuit, ou un message demain quand il est arrivé ! Ouais ! Si vous inquiétez pas, je vous balancerai les nouvelles demain ! Ouais, on compte sur toi ! Je vous rappellerai demain soir, vous inquiétez pas ! Bon, ça roule ! Donc demain, des nouvelles de Paul et Louis ! Et du bébé ! Et du petit lui chien, là, qui arrive ! Et oui ! Et sinon ? Pas de soucis ! Ouais, je voulais dire un truc à ce Karim ! Ouais mon pote ! Ouais, tu continues sur Instagram, tu fais trop golerie ! C'est gentil mon pote ! Merci mon ami ! Moi parfois il m'a mal à l'aise ! Non, moi j'aime bien moi ! Non, regarde, ça te fait golerie ! Tu es donc un... Un albinos ! Un albinos de Karim ! Eh oui ! Un albinos bien sûr, évidemment ! Bon, on t'embrasse Poulot ! C'est les noms de ces fans ! Comment t'as trouvé ça ? Les fans de Karim, c'est... Je sais pas ! Bon, Fanny, des gros bisous à toi le fille ! Je suis content de les savoir ! Tu veux refaire plein d'enfants Fanny ? Ou c'est bon, t'en a 4 et t'as donné des... Non, j'arrête à 4 ! Ah ça y est, c'est fini, on s'arrête ! Ah c'est déjà pas mal hein ! Bah oui ! Oui et non, c'est clair ! J'imagine qu'il y a du boulot ! 4 enfants à 30 ans, c'est bien ! Et il y a de l'ambiance ! Il y a de l'ambiance ! Eh bien bonjour à tes voisins ! On s'arrête pas tous les jours ! Ça va, ça va ! Un gros gros bisous à mon homme, que j'aime très très fort ! Ça fait 15 ans que je suis avec lui ! Et je suis fidèle, bien sûr ! Bravo ! Et un gros bisous à mes enfants ! Big up à ma cousine nana, qui j'espère se reconnaîtra ! Et il y a de l'âge le plus grand de tes enfants ? Euh, 10 ans ! Et quoi ? Bah il écoute déjà Sky lui, non ? Euh, non, non, pas du tout ! Je dis Interdice ! Parce qu'il y a de la vulgarité ! Et du coup... De la vulgarité ! Toi ça te gêne pas ! Non mais moi je suis une adulte ! Donc euh... Je vous écoute, j'avais 14 ans ! Et c'est vrai que peut-être le soir, c'est peut-être pas le meilleur moment pour qu'ils nous écoutent à 10 ans ! 10 ans, ouais ! Le matin c'est cool ! Le matin c'est... Bon bah écoute, tu fais une bise à toute ta famille, Fanny ! Bah oui, bisous à tout le monde ! Et oui, au petit Lulu ! Bah oui, évidemment ! Et on t'envoie un tue-shirt Skyrock pour toi ou pour le petit Lulu ! Et dans un instant, on va retrouver Pamela, entre autres ! Oui ! On va revenir à la différence d'âge ! Et on va parler des jaloux aussi ! Préparez-vous ! Et oui, ça va être chaud ! Les pervers aussi à écouter ! Oh ouais ! C'est la plus grande Radio Libre de France, c'est vendredi, on en profite jusqu'à minuit ! Où cliques du morning de Diffoul ? Et on va... Diffoul ! Il vaut mieux que t'aies défoncé ta télé et que t'aies défoncé la gueule du mec ! Romano ! Justement, j'en parlais, j'ai arrêté l'alcool et vous allez voir comment je vais fondre en quelques jours ! Marie ! Cédric ! Je ne bouffe pas l'esperme, je sais pas le bas ! Tu le stoppes uniquement ! Quoi ? Samy ! Il y avait du saucisson, tu sais, du jambon gris ! Karim ! En rébellion, t'as déjà insulté tes parents ? J'ai dit... Ah ouais, donc toi t'es plutôt très très ouverte toi ! C'est la plus grande Radio Libre de France ! What the fuck ? Radio Libre ! 21h minuit sur Skyrock ! Attention, attention, j'ai les résultats du clash de la drague à vous donner ! On va savoir qui a gagné ce clash ! Alors ? Cédric ou Romano ? Et on se prépare à retrouver Pamela avant minuit ! Oui ! Pamela, t'étais déjà là dans le clash de la drague ! J'ai joué avec Romano ! Oui ma Pamela, merci de ta participation ma belle ! Je vous annonce des résultats très 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 serrés ! Allez, je vous le dis, 57% pour le gagnant ! 43% pour le perdant ! Qui va gagner ? Et puis juste après on prendra Dylan pour les histoires de différence d'âge ! On aura Antoine qui a un petit problème avec sa meilleure amie mais nous expliquera tout ça ! Et donc je vous l'ai dit, Pamela et les pervers à écouter ! Oh je suis chaud ! Avant minuit, nous aussi on est chaud ! Et donc qui a gagné le clash de la drague avec 57% des voix ce soir ? Alors ? 57% de vos voix ! Ah c'est vrai, ça me fréchit quand même de faire que 43 ! Et bien désolé Romano ! Ah moi ça me ferait plus ! Ah putain la quoi ! Ah mais là on va partir en dépression je vous le dis ! Désolé Romano ! Les résultats donnent donc 57% à Cédric ! Ouais ! Et 43% pour Romano ! Ah oui ! Mais c'est quoi ce truc ? Comment tu crois pas ? Ah ouais ? Non mais attendez, il faut vous mettre d'accord ! Alors mais là il faut me donner les résultats à l'endroit là aussi ! Attends ! T'as une petite vérification là je crois ! Ah ouais ! Mais oui oui ! Je crois qu'il y a l'erreur ! J'ai mis la feuille à l'envers ! Je la retourne ! C'est crédible en plus ! Les résultats donnent donc ! Ah ouais ! Je me suis trompé ! Pamela ne pleure pas ! Non c'est 57% pour Romano ! Et Pamela ! Et Pamela ! Ça s'est joué à pas grand chose ! Et Pamela ! 57% pour Romano et Pamela ! 43% pour Cédric ! Merci ! Merci ! Et bim ! Et bam ! Et boum ! Et bim ! Bam ! Boum ! Bon elle est pervers ! Merci ! Contre récompensé Pamela ! Les pervers arrivent ! Allez je vais déganger du poireau ! Et le prochain clash de raglody ! Dimanche soir aussi dans la spéciale Le Super Clash ! Mais tout de suite les réactions sur les différences d'âge ! Alors viens voir Dylan ! Parce qu'on a du monde pour toi ! Il y a Ingrid d'ailleurs qui nous laisse un message ! Ingrid ! Qui nous a dit que c'est pas l'âge qui est important ! C'est la symbiose qu'il y a entre vos passions, vos goûts et les envies communes ! C'est bien dit ! C'est clair ! Mais t'as raison hein ! C'est vrai hein ! L'âge ça compte... Enfin l'âge ça compte pas ! Si ! Ca dépend à quel âge ! Ah bah si quand même ouais ! Vaut mieux ! Je voulais saluer... Tiens mon plan cul à 10 ans de plus que moi ! Olivia qui nous écoute et qui a 21 ans ! Salut à toi ! 22 ans précisément ! Et lui il a 32 ! Salut Olivia ! Donc toi c'est juste ton plan cul ! Moi ! Enzo ! Enzo Esteleth qui nous laisse un message il a 16 ans ! Il dit moi mon fantasme sexuel ! C'est de baiser avec une MILF ! Une mother I like to fuck ! C'est ça ! Donc une fille qui a déjà un enfant ! C'est ça ! Il y a qu'assez le mot à palais ! Et toi c'est le problème ! C'est ce qui te dérange justement Dylan ! C'est qu'elle est deux enfants ! La meuf de 39 ans ! Toi t'en as 20 hein ! Ouais ! Qu'est-ce qu'il dit qu'assez ? J'aimerais choper une daronne du boulot ! Comment il a fait pour réussir à la choper la sienne ? Comment t'as fait pour réussir à choper ta meuf ? Bah moi c'est un truc tout con ! C'est sur les applications de rencontre ! Genre c'était sur Logo là en l'occurrence ! Sur Logo ? Pour déconner ! Genre limitage ! J'ai mis 40 ans ! Et elle elle avait trop professeur ! Putain j'y vais ! C'est parti ! Ouais je sais pas ! Elle a liké ! Genre on s'est liké ! Pour déconner moi de base ! Et on a commencé à parler et tout ! Et puis voilà on a commencé à se voir ! Et puis ça s'est fait de fil en aiguille ! Alors attendez bougez pas ! Parce qu'il y a du monde là ! Il y a Florian qui arrive ! On a Vincent ! On a Valentin ! J'aimerais bien qu'on ait des filles ! Tu vois une meuf de 39 ans comme la tienne ! Et qui nous disent si elle sortira avec un mec de 20 ans ! Si je lui poserai problème ou pas ! Donc les filles vous avez la parole ! On vous attend ! 01 53 40 30 20 ! Et l'appli Skyrock ! Et le 41 759 ! Pour nous envoyer vos messages ! Flo ! Est-ce que t'es avec nous ? Flo ! Ouais je suis toujours là ! De Toulouse ! Salut Flo ! Ça a vécu la même histoire ! T'es sorti qu'une meuf de plus âgée que toi ! Enfin c'est pas vraiment sorti ! En fait de base moi je connaissais sa fille ! Parce que c'était la copine de mon meilleur ami ! Sa fille était la meuf de ton meilleur ami ! D'accord ! Voilà ! Et du coup on a fait une petite soirée ! Donc sa mère, la copine de mon meilleur ami, est venue me voir ! Donc elle avait 40 ans ! Moi j'en avais 18-19 ! Ah ouais donc t'es encore plus jeune toi ! T'étais juste majeure ! Ah ouais ! T'étais tout juste majeure c'est ça ! Et puis elle m'a clairement fait comprendre qu'elle avait envie de moi tout ça ! Donc on a eu une relation euh... Comment elle t'a fait comprendre ? Ah bah euh... Elle est venue dans ma... En fait on était en tente ! On avait fait une soirée en tente dans un petit bout de camping quoi ! Ah le camping ! Les joies du camping ! Et elle est venue dans ma tente ! Et elle est venue dans ma tente ! Elle est venue dans ta... Mais elle est venue comme ça ! Elle est venue comme ça et elle m'a dit clairement euh... J'ai envie de toi ! J'ai envie de te sucer ! J'ai envie de te faire l'amour ! Ouais mais tu vois moi je trouve ça malsain vis-à-vis de sa fille ! Pourquoi ? Ah mais grave ! La meuf elle peut se faire sauter mais pas par un pote euh... Du mec de sa fille tu vois ! Et c'est ça ! Et au départ j'ai dit non ! Bon et puis finalement t'as tapé dedans ! J'ai dit non par rapport à sa fille justement ! Et euh... Sauf qu'au bout d'un moment elle était vraiment insistante ! Non mais s'il te plaît ! J'ai envie de te sucer la bille ! Je veux te sucer la queue ! S'il te plaît ! Ah non mais c'était trop sale ! Et du coup en fait ça s'est passé et sa fille était courant ! Ça vous rend fou les bêtins ici ! Ça vous rend fou les bêtins ici ! Ça dépend quelle bêtins je peux te dire ! Ah bah écoute regarde là ! Ah non mais... Elle se serait mise à genoux pour le juge ! Oh bah au moins c'est ça ! Vas-y fais moi le juge et ta bêtins ! Mais n'importe quoi ! Le pire c'est qu'à la fin en fait sa fille et mon pote étaient au courant ! Donc ils ont rien dit, ils ont carrément accepté ! Ça a duré quelques mois et à la fin elle m'a dit ouais... Elle m'a dit je t'aime en fait elle a dit qu'elle était amoureuse de moi ! Et là j'ai tout stoppé ! Ah ouais ça t'a bloqué ! En fait tu voulais un plan cul et c'est tout ! Mais sa fille elle a rien dit ! Tu niques sa mère ! Non non ! Elle a dit qu'on nique sa mère ! Elle a dit qu'on nique du bon temps ! Elle a dit qu'on nique du bon temps ! Je dirais même nique sa race aussi ! Ah ouais putain ! Donc ouais là stop stop quoi ! J'ai tout stoppé direct et là j'ai pas cherché à comprendre ! Pourquoi Romano ça te choquerait toi ? Tu serais la fille ? Tu serais choqué ? Ouais je dois être vieux jeu moi ! Et toi par rapport aux potes tu étais fier d'avoir baisé une meuf qui avait le double de ton âge ? Ben c'est pas question par rapport aux potes ! Je m'en foutais un peu par contre j'ai pris beaucoup de plaisir parce qu'elle a l'expérience quoi ! Elle envoyait du large Daron ! Qu'est-ce qu'elle t'a fait qu'on t'avait jamais fait par exemple ? Qu'est-ce qu'elle t'a fait découvrir ? Parce que là je vois le message de tout dur qui dit « Hum, moi j'ai connu une cougar qui léchait le cul comme personne ! Quand j'y repense c'était trop bon ! » Là il y a tout dur et là son trou du cul qui est en train de s'ouvrir ! En nous envoyant le message ! Déjà première chose au dos ! Dès la première fois tu l'as enculé ? Pas la première fois mais c'est ce qu'elle m'a fait découvrir la première fois ! Elle t'a offert son trou du cul ! Et puis après elle avait ses manières de faire ! C'était différent de quand tu servais une meuf de ton âge ! Tu n'avais pas connu une meuf qui avait autant d'expérience que ça ? Non, pas du tout ! Elle lui donnait tout ! Elle lui donnait vraiment tout ! Avec l'aval de sa fille qui disait « Vas-y maman, écarte-toi ! » Le pire en fait pour la petite anecdote, comment ça s'est su, c'est qu'on est partis en vacances ensemble avec mon pote, sa fille et sa mère Le problème c'est que dans le mobilhome il n'y avait que deux chambres Donc forcément j'ai dormi avec la mère Et en fait dans la nuit ils entendaient forcément les lits tapés contre les parois du mobilhome Et le lendemain on leur a dit « Mais non mais c'est pas possible ! » Allez maman vas-y ! On va dire qu'elle aimait vraiment ça en fait ! Ah bah écoutons mieux ! Donc toi tu as pris ton pied mais tu n'as pas fait de l'histoire d'amour tu vois ? Ah bah à partir du moment on m'a dit « Je t'aime » ça fait fini donc ! Et la fille quand elle entend sa mère se tient dégringuer et tout ! Ouais c'est chaud ! Pardon je dis bien Ron ! Tu vois Dylan c'est euh... Non mais bon toi tu as fait des expériences ! C'est cool ! C'est une belle histoire Flo que tu nous as raconté là ! Ouais c'est toute anecdote c'est sympa ! Maintenant j'en rigole mais bon c'est vrai qu'il n'y a pas ! Il y a quoi à en rigoler ? C'est clair ! Quitte pas Flo parce qu'on a d'autres témoignages qui arrivent pour Dylan ! Ouais il faut juste que j'envoie parce que je vais arriver chez mon client ! Vas-y 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 ! Oui voilà tout ça ! Vous allez bien ? Oui ça va bien ! Ça va nickel ! Bon... T'as 35 ans Vincent parce que je donne les âges et les âges sont importants ! On aura Valentin à 26 ans dans un instant ! Et euh... J'en ai 35 et ma compagne on a 53 ! Ah ouais 53 ! Ah non ! Oui oui ! Et donc 35-53 ça nous fait marier combien de différence d'âge ? Euh 19 ans peut-être ! Micro ouvert ! Dommage Marie allez nous donner la réponse ! J'ai même pas entendu ! 119 ans ! Elle est vieille ! Vincent il a 35 sa meuf elle a 50 ans ! 119 ans elle est vieille ! Elle a combien d'années de différence ? Ben... Oula ! La galère ! Je ne galère pas ! Ah j'ai dit ! Non mais j'ai pas envie de calculer là tu vois je suis un peu... Bon alors Vincent tu vois... T'es bien écouté Vincent il l'a dit en plus ! 18-19 ans d'écart ! Bon après c'est la même différence d'âge que pour toi et ta meuf Dylan ! 19 ans d'écart ! C'est exactement pareil ! Et toi ça se passe bien Vincent ? Ton histoire d'amour avec elle ? Ben oui ! Moi ça va ! Ça fait un an et demi ! Et tu l'as rencontré comment ? Tu l'as rencontré où ? Ben c'est une amie qui est arrivée de Paris ! Donc on devait prendre un traiteur ! Et du coup j'ai travaillé avec elle en premier temps ! Et puis après on s'aimera pas ! Ok ! Mais elle avait j'imagine à 53 ans elle a déjà eu une vie avant quoi ! Elle a été mariée ? Elle a des gosses tout ça ? Oui elle a été mariée ! Et les enfants tu les connais ? Oui j'en ai vu un et j'ai pas vu le second encore ! Donc j'attends de voir le second là ! T'as donné un petit surnom ? Non ? Connard ? Parce qu'en général mon père est toujours bien reçu ! En vrai il y a des moments où ça se passe bien ! Mais c'est quoi ? Les enfants ils vivent... Ben viens dans ton téléphone Vincent ! Parce qu'on t'entend mal ! Les enfants ils vivent avec le père ou avec elle ? Non non ! Ils ont leur vie mais non ! Ils sont matheurs ! Ah oui c'est vrai qu'en même temps à 53 ans ils peuvent avoir 30 ans les gosses ! Oui donc moi t'es tranquille t'as pas les gosses à la maison ! C'est quand même un avantage ! Toi par contre Dylan les gosses tu les auras encore à la maison toi ! Ah oui non ! Mais Vincent ! Tu comptes faire ta vie avec elle ? Ben pour l'instant oui ça se passe bien donc pourquoi pas ! Mais ça te gêne pas parce que bon euh... Bon j'imagine que je ne t'apprends rien mais du coup avec elle tu n'auras pas d'enfant ! Et pourquoi ? Ah ben non mais moi j'ai déjà une fille moi de mon côté ! Non mais à 53 ans euh... Et on sait jamais ! Moi je connais une italienne qui a eu un gosse elle avait 65 ans je crois ! Voilà ! Histoire que les gosses ils soient orphelins à... Ouais ouais ! Cherchez la fois elle est sortie même en France ! Non mais ouais ouais ! Parce qu'il va y avoir des exceptions ! Histoire que... Oui non mais bon... 65 ans ! 65 ans et puis la meuf elle meurt à 70 ! Ouais non mais c'est ça ! C'est hyper spec ! Ne te réjouis pas trop vite ! Non mais c'est vrai ! Il y a peut-être un autre qui va arriver ! Il faut penser à ça aussi quand même ! Alors différence d'âge ! On a eu des 16 ans là qui voulaient se taper des milfs ! Il y a eu beaucoup de messages d'ailleurs ! J'ai eu le message de... Je ne sais plus combien il s'était peut-être d'ailleurs ! Enzo ! Enzo voilà ! Il y en a eu plusieurs ! Valentin ! Tiens ! Lui il est à... Ronny dans le 93 et t'as 26 ans Valentin ! C'est ça ? Oui ! Tout à fait ! Salut l'équipe ! Salut Valentin ! Comment ça va ? Ça va et vous ? Nickel ! Donc toi t'as 26 ans et tu sors avec une meuf qui en a... Suspense ! 46 ! 46 ! Donc 20 ans... 20 plus d'écart ! Eh les 20 ans, il y a pas mal d'histoires de 20 ans, 19 ans d'écart, tout ça... On a que ça depuis tout à l'heure ! C'est ça, c'est ça ! Ah c'est ça ! Donc elle a... Donc t'as 26, elle a 46 ans... Vous vous êtes rencontrés comment tous les deux ? C'est marrant de savoir comment ça démarre ces histoires ! Parce qu'on n'a pas forcément tendance à sortir avec des personnes qui ont 20 ans de plus ! Ouais ! Donc j'ai rencontré au boulot ! Tu fais quoi comme boulot ? Je suis mécanicien automobile ! D'accord... Elle venait se faire refaire le pot, non ? Ah 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 ! Après, elle s'est bien fait démontré ! C'était quoi ? C'était une cliente ? Non, non, elle est secrétaire à plantes ! Ah d'accord ! D'accord, ok ! Mais elle, pareil, elle était célibataire quand tu l'as rencontrée ou t'as brisé un couple ? Non ! Elle était mariée ! Ah ! Elle a divorcé pour toi ? Exactement ! Ah ouais ! Donc elle a divorcé pour toi et vous vous êtes remarié derrière ou non ? Non, c'est pas remarié mais ça fait 3 ans qu'on est ensemble et on a un fils de 9 mois ! Ah ouais, donc vous avez fait un enfant, donc c'est une vraie histoire sérieuse ! Tu vois, maintenant on peut avoir un enfant tard, elle a eu à 45 ans le bébé ! C'est ça ! Après, ça dépend des meufs, il y en a, elles peuvent... ça s'arrête avant ! 46 ans, c'est déjà très tard ! Oui, c'est tard ! Il y a une majorité de meufs qui ne pourront plus avoir d'enfant à 46 ans ! Mais tu peux ! Oui, après... Oui, mais la majorité, tu as raison ! C'est quand même beaucoup plus compliqué que... C'est sûr ! Quand t'en as 25 ou 30, tu vois ! Ah bah ça, clairement, oui ! T'es plus sur la fin ! Et t'es content ? Content ! Bravo ! Oui, je suis content ! Après, c'était pour réagir aux collègues ! Moi aussi, pareil, au début, c'était pour un plan cul ! Oui, oui ! Ça a démarré comme un plan cul ! C'est ça ! Et je me suis attaché, elle aussi ! Et aujourd'hui, je suis heureux ! Donc là, je voulais lui dire qu'ils lui disent la vérité ! Qu'ils ne lui brusent pas le cœur ! Et que ça peut faire une très belle histoire ! Donc, si tu es sincère avec elle, peut-être qu'elle acceptera... Enfin, pas tes conditions, mais qu'elle acceptera ce que tu recherches, Dylan ! Donc, il faut lui dire que, ouais, toi, les enfants, c'est pas trop ton truc ! Non mais Dylan, ouais, mais le problème... T'as 20 ans, donc... Non mais toi, Dylan, t'as envie que ça reste à plan cul ! T'as pas trop envie de te prendre la tête à créer une histoire avec elle ! Non oui, c'est ça ! Et puis surtout, le plus grand de ses enfants, il a 4 ans de moins que toi ! Donc, il a 16 ans, toi, t'en as 20 ! C'est vrai que ça peut faire un peu bizarre ! Non mais puis Dylan, il nous l'a dit, il a envie de fourrer, lui, c'est tout ! Non mais... Non mais c'est vrai ! Et ça, c'est classe ! Non mais dis-lui franchement ! Moi, je lui dirais franchement, et puis peut-être que ça va lui... Ça va lui plaire ! Écoute, madame, je n'ai envie que de niquer, moi ! Quelle est-ce que c'est ? Non mais t'as pas peur, par exemple, tu sais que... Parce que forcément, elle est plus vieille que toi, donc elle va y rester, quoi ! Ah mais t'as des familles ! Non mais si, la différence d'âge, elle restera... Ah oui, d'accord, j'ai compris qu'elle allait y rester, qu'elle allait mourir ! Non mais... C'est-à-dire qu'elle a 20 ans de plus, dans 10 ans, elle aura toujours 20 ans de plus ! C'est sûr, ça, ça n'a pas changé ! C'est-à-dire que physiquement, forcément, à un moment donné, ça va se voir ! Tu vois, elle ne va pas rester éternellement jeune ! T'as pas peur qu'au bout d'un moment, elle t'attire moins, ou... T'y as pensé, déjà, à ça ? Qu'elle m'attire moins, oui, c'est sûr ! Après, elle, elle n'arrête pas de me le dire depuis qu'on est ensemble ! Elle m'a dit de toute façon, tu me quitteras, tu me quitteras ! C'est vrai que pour elle, ça ne doit pas être facile à vivre, quand t'es avec un mec... C'est ça ! Forcément, la question, elle se pose, tu vois ! C'est-à-dire qu'elle, au final, elle le sait ! Et moi, même si je ne le ressens pas aujourd'hui, je sais que c'est possible dans, je sais pas, dans 10 ans, 20 ans, oui ! Parce que toi, par exemple, quand t'auras 50 ans, la meuf, vous avez combien d'écart, vous, 20 ans ? Ouais, elle en aura 70 ! Elle en aura 70 ! Elle a commencé à craindre un petit peu ! C'est mamie, quand même, tu vois ! Ma copine et moi, on a 16 ans de décalage, c'est José qui nous envoie le message sur l'appli Skyrock ! Baptiste, lui, à 25 ans, il a couché avec une meuf de 45, et il confirme ce qu'on disait tout à l'heure, elle avait grave de l'expérience ! C'était super ! Moi, ça m'attire pas du tout, les meufs qui sont vieilles ! Je préfère les gens de mon âge ! Bah moi, je suis un peu comme toi ! C'est Olivier qui envoie le message ! Salut Olivier ! Emeline, il a 24 ans d'écart dans mon couple, et on en est très heureux ! Et à Chris, alors je sais pas si c'est vrai, Chris, il a 21 ans, si c'est ça ! Il est dans le 22, et il nous dit, mon frère est sorti avec le mec de ma mère ! Donc ton beau-père ! Ah merde ! C'est bizarre, ça va ? Ah, c'est chaud ! Ah, c'est surtout, t'as foutu ! Pas du tout foutre le bordel du tout dans la famille ! Ça a dû être chaud ! Je trouve qu'à une vingtaine d'années, on n'a pas les mêmes attentes qu'à un âge plus élevé, mais bon... Chaque avant-midi à sa porte ! Il y a des problèmes d'entente... Et dans un instant, Caroline, si t'as pas un petit jeune qu'on va prendre avec nous là ! Est-ce que vous... Ah oui, attends, je vous pose la question... Bah tiens, Valentin, parfois est-ce que tu trouves qu'elle a des gouttes vieilles ? Des gouttes vieilles ? Elle n'a pas un goutier sur la peau, mais... Elle aime des trucs que j'aime ! Est-ce qu'elle sent le vieux ? Non, c'est pas ça ! Elle sent pas le vieux dans cette voiture ! Non mais genre, la musique, elle écoute quoi ? Ouais, musique, ciné, séries... Bah, la musique, elle s'adapte à la mienne, quoi ! Elle n'a pas le choix, mais... Elle n'a pas le choix ! Je m'impose ! C'est devenu une rappeuse ! Il faut, il faut ! C'est bien ! En tout cas, merci au témoignage ! Merci Vincent ! Il n'y a pas de soucis ! Merci Valentin ! Dylan, écoute, on attend le témoignage de Caroline ! Et puis, on te garde avec nous ! En plus, tu vas assister en direct à la présentation des pervers de la soirée ! Parce qu'on va aller faire un tour sur le répondeur de Pamela ! Oh oui ! Dans un instant, le répondeur de Pamela a retrouvé ! Et Antoine, là, qui nous appelle de Rennes ! On te prend tout de suite ! Antoine, on fait le répondeur de Pamela juste après ! Salut à toi Antoine ! Allô ! Salut Antoine ! Salut Antoine ! Salut Antoine ! Toi, tu n'as pas du tout envie de serrer ta meilleure amie ? Non, pas du tout ! Pourquoi elle est vilaine ? Non, ce n'est pas ça ! Non, je voulais le savoir ! Non, on est meilleure amie et je n'ai pas envie de gâcher notre relation amicale par une relation amoureuse ! En soi, ça ne serait pas ton amie ! Tu l'avérais ! Est-ce que ça serait une meuf que tu serais susceptible d'avoir envie de Ken ? C'est ton type de fille ? Non, pas du tout ! On va déjà de base ! Il n'y a pas de risque ! On a compris ! Non, pas du tout ! Elle n'est pas moche ! Elle est vachement sympa ! Exactement ! C'est ça ! Ben oui ! Est-ce que toi, par exemple, Romano, tu as envie de serrer Cédric ? Ben moi, il y a plusieurs raisons ! La principale raison, c'est quoi ? C'est sa laideur ! Non, mais plus moi, je suis hétérosexuel ! Moi aussi, tu sais ! Ça tombe bien ! Voilà ! Également Zophile ! Non, pas Zophile ! C'est Romano, ça ! Voilà, mon petit Romano ! Non, moi ça va aller ! Non, mais voilà, il y a plusieurs raisons ! Déjà, physiquement, c'est clairement pas mon type d'homme ! Mais toi non plus, tu n'es pas mon type d'homme ! C'est pas la question ! Cédric, tu n'aurais pas envie de serrer ton ami Romano ! Et pourquoi tu n'arrêtes pas de lui faire des avances tous les jours dans l'émission ? Il n'arrête pas ! Cet après-midi, il m'a encore rappelé, je n'ai pas répondu ! J'ai regardé sérieux mon téléphone ! C'est vrai, tu regardais en plus ! L'enfoiré ! Non mais ouais, j'adore faire ça ! Parce que je sais que ça le fout à bout ! Il m'a appelé deux fois, je peux même vous dire l'heure exacte ! 14h35 ! Il m'a appelé une première fois à 14h34, je n'ai pas répondu ! Il a rappelé une deuxième fois, je l'ai pas répondu ! Tu t'as regardé ! Il raccroche avant ! Je le regardais ! Il m'a appelé à 20h00, cette espèce de petite salope ! Plus tard que ça, Cédric, je vais te dire l'heure exacte ! Tu t'es rappelé exactement à 20h10 et tu m'as rappelé à 20h15 ! On va donc parler de nos amis ce soir ! Important l'amitié en 2020, Marie ! Tu as toujours tes amis folles toi ? Ouais, toujours ! Elles sont toujours aussi folles ! Très bien ! Il faut ! Toujours en liberté ! Toujours en liberté ! Ouais, toujours en liberté ! Je te rassure ! Donc ouais, raconte-nous Antoine avec ta meilleure amie ! C'est vraiment ta meilleure amie ! Si on te demande, par exemple, tu dois choisir quelqu'un avec qui tu pars en vacances, est-ce que tu l'as choisi elle ? Ouais, c'est... D'accord, ok ! Donc une vraie, vraie, vraie amie ! Depuis combien de temps vous êtes amie, tous les deux ? Un an ! Moi j'ai pas d'amis ! Il y a Mehdi qui nous laisse un message ! J'ai pas d'amis filles, parce que j'ai toujours envie de les serrer ! Ah ouais ! Mais moi je pense qu'on peut avoir l'amitié ! Il y en a qui disent amitié garçon-fille, ça existe pas ! Moi je pense que ça existe, l'amitié garçon-fille ! Marie, tu penses pareil ? Ah bah ! Oui ! Voilà ! Marie, essaye d'ouvrir son micro ! J'ai appuyé ! J'ai appuyé à côté ! J'ai appuyé sur off ! Ça m'arrache pas ! Mais oui, t'es bien arrangé ce soir déjà ! Mais non, mais pas du tout, je regardais Diffoul ! Je regardais sur off ! Je trouve plus le bouton ! Evidemment que ça existe, regardez-nous ! Alors raconte-nous ce qu'il s'est passé, le petit problème que t'as en ce début d'année toi Antoine ! Alors en gros, depuis cette année, elle s'est beaucoup rapprochée d'un mec que l'année dernière, elle aimait pas du tout ! Et ça, ça me dérange beaucoup parce que je suis jaloux ! Eh oui, mais elle va sortir avec... C'est une fille, si tu sors pas avec elle, elle va... Elle va partir avec lui ! Eh bah oui, mais elle va bien sortir avec des gars ! T'es chaud toi ! T'es pire si tu sortais avec elle, Virginie ! Non mais c'est quoi, elle s'est rapprochée mais au niveau amical ou au niveau... Oui, elle s'est amicale ! Ah ouais ! Ah c'est pas pour sortir avec lui ! Non mais c'est ça, t'es jaloux amicalement ! Non, je suis pas jaloux des mecs qu'elle est amoureux parce que je suis pas amoureuse d'elle mais... D'accord, j'ai compris, j'ai compris ! Ça te gêne pas qu'elle sorte avec des gars parce que bon, c'est une fille et toi tu sors pas avec et elle a le droit ! T'es pas jaloux dans ces cas-là ! Jamais ! Non pas du tout ! Oh, t'es jaloux en amitié ! Donc t'es jaloux parce qu'elle a un autre ami ! C'est censé être sa priorité quoi ! Cédric est très comme ça aussi ! Ouais, il est comme ça, Cédric, t'es très jalouse ! Ah je t'ai copine, moi je suis comme ça ! Non mais pas qu'avec nous, c'est pareil ! Il suffit que je dise un mot à Romano à l'oreille de Romano par exemple... A l'oreille de Romano par exemple... Et là t'es jalouse ? Bah c'est une saloperie sûrement ouais ! Bah t'es jalouse et parano en plus ! Mais tu sais que ce n'est que ça nos discussions ! On parle de toi, Cédric ! Bah évidemment ! On passe le temps à chier dessus ! Mais t'es pas le centre du monde, Cédric ! Avec Romano on parle d'autre chose ! On parle pas tout le temps de toi ! Non mais il y a des trucs que t'as pas à savoir ! Bah ouais ! On va quand même pas t'annoncer maintenant que bon... C'est bientôt fini ! C'est vrai qu'il y a des trucs, c'est un peu trop... Intellectuel ! Non mais franchement tu sais, tu peux dire des trucs à... Vous pouvez vous parler avec 10 foules ? Bah tu sais je m'en bats les couilles ! Ah ouais tu t'en bats les couilles ! Ah moi c'est énorme ! De toute façon je me doute bien qu'avec 10 foules... Ouais c'est bon, il se met à ton niveau ! Donc ça va pas être... Mais allez ! Hop ça c'était gratuit aussi ! Est-ce que vous avez déjà été jaloux comme ça d'un ami ? Donc Cédric tu nous dis oui ! Ah tu es arrivé oui ! Donc t'es jaloux qu'un ami à toi il ait d'autres amis ? Ouais ça dépend ! Tu voudrais qu'il passe tout son temps rien qu'avec toi ! Ah mais c'est du proche proche ! C'est un enfant le même ! C'est peut-être chiant ou d'un moment non ? Comment ? Il se ferait peut-être chiant ou d'un moment non ? Non pourquoi ? Non mais j'arrête parce qu'après on va dire que je suis pas gentil ! Mais non mais on discute entre nous ! C'est vrai Cédric c'est mon copain ! C'est mon copain ! Marie il y a une avalanche de messages et il y a une avalanche de mec qui s'est branlée sur toi ! Regarde ! J'ai 30 ans ! Je vais prendre une avalanche de sperme ! Je me branle en pensant à Marie ! Ah moi j'ai plein de potes ! Tu me l'as avoué normal ! Tous les mecs sont au star ! Tous les mecs sont en prison ! On vous salue d'ailleurs ! Bon courage à vous ! Ouais ouais bon courage ! Elle a fait des taches dans les... Ah bah ouais mais Cédric faut pas se branler sur toi ! Sinon c'est la double pète ! T'es en prison tu te branles sur ses dents ! Ça me prend trop mal à l'aise ! C'est que ça va pas fort ! C'est pas une bonne meuf ! C'est sûr ! Ah non ça c'est sûr ! Bon Antoine qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi ? Est-ce que tu lui as fait comprendre déjà à ta copine ? A ta meilleure amie ? Elle le sait que je fais des crises de jalousie ! Que je suis hyper jaloux tout ça ! Mais elle elle est pas comme ça avec toi ! Euh non ! Non mais moi je peux comprendre aussi qu'on puisse être jaloux d'être délaissé un petit peu ! Mais elle te délaisse ou euh... Mais bon jaloux à ce point là ! Non mais après ça dépend ! Si la meuf maintenant ne traîne plus qu'avec l'autre mec ! Et qu'elle te calcule à peine ! Ouais c'est ça ! Elle a de quoi être vexée ! Elle a de plus de temps avec l'autre qu'avec moi ! Non mais en plus tu veux la protéger un petit peu ! Parce qu'elle l'aimait pas l'année dernière ! Et que là ça se passe super bien avec lui ! Ouais voilà ! Et le mec n'a pas d'arrière pensée ! Genre euh... Envie de la serrer ! Envie de sortir avec elle ! C'est juste un ami ! Euh ça je pense pas ! Parce que c'est pas trop mon pote ! On sait jamais trop parler de ça ! Mais je pense qu'il a quand même des arrières pensées un peu ! Ah ! Donc là à la limite s'il sortait avec elle ça pourrait passer ! Ah ! Euh... Non mais je... Tu l'aime pas lui ! Lui tu l'aime pas ! Il y a Génius qui nous dit Il y a un pote avec lequel j'allais voir tous les matchs du PSG ! Il s'est fait un autre pote et depuis il y va avec lui ! Je suis trop jaloux ! Bah tu vois je peux comprendre Génius il a 19 ans ! Il est dans le 75 ! Salut à toi amis parisiens ! Bah viens voir un des matchs de l'OM t'inquiète ! Et voilà ! Je t'accueille ! On est nombreux ! On va s'amuser ! Ça m'y récupère ! Non mais c'est vrai quand t'es tout le temps avec quelqu'un Que le mec il a une nouvelle fréquentation et puis qu'il te laisse tomber ! Ah oui alors t'as rien demandé ! C'est vrai ! C'est pas une histoire d'amour mais une histoire d'amitié ! Tu peux avoir un petit coup de jalousie ! Bah c'est de l'amour hein ! Amitié ! Euh... oui ! Alors attends ! Je te recule quoi ! Romano tu es l'ami de Cédric, tu as entendu ce qu'a dit Marie ! Non non mais Marie elle divaille ! Oh la mûr ! Non mais c'est pas la mûr ! Non mais c'est pas la mûr ! Oh la mûr ! Non c'est pas de l'amour ! C'est bon ! C'est toi ! C'est enfilé ! Tu sais pas tout va bien ! Et nique ta race ! Tout va bien ! Le mec comment il prend sur lui depuis tout à l'heure ! Tiens je suis comme l'auditeur au téléphone ! Moi c'est avec ma meilleure amie que je suis comme ça ! C'est Tim Romanette qui nous envoie un message ! Salut à toi Tim Romanette ! Bon vous nous laissez vos messages, vous réagissez ! Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi Antoine ? Dis-nous ! Bah je sais pas j'aurais voulu trouver une solution ou savoir s'il y a d'autres personnes dans mon cas ! Oui vous débarrassez les gars ! Ouais mais je pense que c'est pas forcément une bonne solution ! Tu commences à chier sur le mec devant elle alors qu'elle l'aime bien ! Non mais on peut le faire peut-être de manière vicieuse ! Ah oui il faut être bon négri ! Il faut être vicieux ! Dites-nous si vous avez des idées ! Qu'est-ce que vous pourriez proposer à Antoine ? Qu'est-ce que vous pourriez nous proposer là ? Allez-y on en reparle dans un instant ! Juste après le répondeur de Pamela ! Bonsoir à nouveau ! Quelle soirée ! Re-bonsoir Pamela ! Alors Cédric comment va ton trou du cul depuis ta défaite au clash de tout à l'heure ? T'inquiète pas ma belle tout va bien ! Parce qu'on t'a baisé avec Romano ! Ouais c'est bon allez ! Bon alors Pamela il s'agira justement de séduire-toi aussi avant minuit ! Ça va être chaud ! Le défi, serrer un pervers, Pamela c'est parti ! Une voix sensuelle, un physique de rêve ! Elle les fait tous craquer ! C'est Pamela sur Skyrock ! Bon sur le répondeur de Pamela on a reçu plein 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 de messages cette semaine ! Pamela ton répondeur est plein 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 de pervers qu'on va découvrir tout de suite ! On va commencer par le premier ! Il a vu ta photo et il a laissé ce beau message ! Parce qu'on a mis la photo de Pamela sur plein de réseaux ! Voilà ce qu'il a laissé ! Oui bon pompeur, chaque heure suis sa vône, je fais les calls ! Et je fais la règle que je reçois ! 0,3, 101 ! Jour et nuit ! À partir de maintenant ! Jour et nuit ! À partir de maintenant ! Le mec est dispo H24 ! En tout cas il a une très très belle voix ! 24-7, 7 jours sur 7, il est là ! Il est hyper sexy ! Alors il faut quand même préciser malgré la photo que Pamela n'a pas de couilles ! Et non mais moi je suis une femme ! Jour et nuit ! Jour et nuit ! À partir du réel ! Voilà les soeurs, je suis soeur d'horaire ! Voilà c'est ça ! Le mec fait la totale ! Oh Cédric ! T'as l'air très 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 très... Tu veux qu'on te les laisse ? Non je laisse pour Pamela ! Non je le laisse pour Pamela ! Un autre ! Un autre à retrouver tout de suite ! J'espère aussi sensuel ! 06 35 10 ! Cherche femme ! Cherche femme ! Pour passer bonne soirée ! Voilà comment ! Voilà comment ! Voilà comment ! Des mots ! Et comment ? Sexe ! Ah d'accord ! Sexe ! Pour relation passager ! Passager l'impression ! Merci ! Et cours de français ! Ça ouf ! Oh ! Il fait un bisou ! Il fait un bisou à Pamela ! Comme à l'ancienne ! T'as l'impression qu'il y a le mec qui te lâche un télégramme ! Sexe ! Sexe ! Petit A ! Message reçu ! Voilà ce qu'on reçoit sur le répondant de Pamela ! Si vous êtes sur les réseaux ce soir faites très attention ! L'arranger lui quand même ! Oui ! C'est pour ça que je vous dis de faire très 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 attention ! Un troisième à découvrir tout de suite ! Oui sur le 06 63 17 38 ans ! Sportif ! Actif ! Très très bien monté ! Pour une femme vraiment généreuse ! Femme mure ! Femme de couleur ! Femme mariée ! Très bienvenue ! Pour relation coquine, suivie et discrète ! Annonceur réel ! Pour une relation coquine, suivie et discrète ! Avec femme plantureuse ! Agé physique indifférent ! Femme de couleur, femme mariée ! Très bienvenue ! Pour relation coquine, suivie et discrète ! 06 63 17 ! Paris, région parisienne ! 77 51 ! Vous savez que je me rappelle de lui ! Lui nous avait déjà laissé un message ! Il a écrit ses annonces ! A priori, il n'a pas trouvé ! Non ! Le mec nous laisse un message tous les deux mois à peu près ! Pourtant il a un super descriptif ! Il a un super descriptif ! Oui ! Tu parles aussi bien que tu as les pervers ! Je ne veux pas le dire ! On se peut t'étaler sur une annonce du coup ! Appelle-le ! Pourquoi pas ! On a nous habitués dans nos pervers ! On a Jean-Marie aussi ! Oh quel joli prénom ! Oh là ! Je le prends ! Oh là ! J'achète ! Oh là ! On va faire l'amour avec sa fille ! Ah non ! On va te laisser faire ça par contre ! C'est vrai ! Merci ! Bon Jean-Marie ! Jean-Marie Andromardèche ! Antistring ! Antistring ! 0475 ! C'est mignon ! Je cherche de bons moments ! C'est pas ! Je privale ! Je privale la Drôme ! Je peux me déplacer ! Je peux recevoir ! J'ai épouillé complètement épilé ! Et j'ai très envie de chucher ! Me faire défoncer ! Ça s'entend ! Tu craques un peu ! Ah ouais ! La totale ! On craque et va chucher ! Mais pas mal à en prendre pour un homme ! Les couilles bien épilées ! Le mec, t'as quand même peur de le laisser sur le carreau ! Il a l'erreur quand même ! C'est clair ! Non, c'est l'excitation ! Ouais, l'excité ! T'imagines l'horreur avec son petit string ! Et à Michel ! Ah ! On a Michel ! C'est Michel au téléphone ! Ah non ! C'est pas moi ! C'est Michel au téléphone ! Je suis rassur que c'est pas moi ! Oh non ! On passe pas au mauvais sens ! Voilà Pamela ! Bonjour ! C'est Michel au téléphone ! Voilà Pamela ! C'est Michel au téléphone ! Voilà Pamela ! J'ai un message à te laisser ! Bonsoir ! Ça va bébé ? Fais-moi tout ce que tu veux ! Non, non, non ! Bah rien du coup ! Ouais ! Allez ! On a Michel à écouter ! Bonsoir mesdames ! Michel déguste votre champagne ! Au 01 45 41 ! Alors déguster le champagne ! Vous savez ce que ça veut dire ? Il boit de la pisse ! Ouais voilà ! C'est ça ! Je crois que c'est ça ! Ah non mais le champagne c'est ça ! Eh bah dis donc ! Ah bah ils sont bien ce soir ! Et en dessert il prend une mousse au chocolat ! Ah non ! On va s'arrêter là ! Champagne et chocolat ! Le caca c'est bon ! Chez Michel ! Eh dis donc il y a quand même des... On se rend compte comme ça ! Il y a une certaine ressemblance ! Ah le champagne c'est plus chez toi ! Non c'est Michel ! T'as pensé à quelqu'un ! Ah c'est plus chez là ! Ah j'adore le champagne ! Bon avant minuit il va falloir serrer les pervers ! Pamela c'est pour toi ! C'est ton défi ! Arrive-t-elle à serrer avant minuit ? Ah j'espère ! On va s'en occuper dans un instant ! On vient aux différences d'âge ! Avec Caroline qui arrive avec nous ! Et puis ah oui l'histoire de la jalousie ! Pour Antoine sa meilleure amie tout ça ! On s'occupe de tout jusqu'à minuit ! La plus grande Radio Libre de France ! Radio Libre ! 21h minuit ! What the fuck ! Seulement sur Skyrock ! 21h minuit ! Radio Libre ! Seulement sur Skyrock ! Et attention Pamela arrive ! Vous le savez ! Le vendredi soir c'est la soirée de Pamela ! Son défi c'est serrer un de nos pervers ! Lui faire du bien ! Exactement ! On est en train de draguer en plus sur les réseaux en live ! On travaille pour toi Pamela ! On va voir si tu vas les faire craquer ! On les retrouve dans un instant ! Le temps d'avoir des réactions ! Tiens pour l'histoire de différence d'âge ! On a qui ? On a Caroline ! Alors les différences d'âge ! Je vous ai demandé des témoignages les filles ! Différences d'âge ! Avec votre chéri ! C'est pour répondre à ce que nous disait tout à l'heure ! Ce qu'on a parlé tout à l'heure dans l'émission ! Problème de différence d'âge ! Avec Dylan qui a rencontré une femme de 39 ans ! Lui il en a 20 ! Et donc Caroline ! Tu arrives telle notre sauveuse ! Oui ! Bonjour à tous ! Telle une princesse ! Salut Caro ! Salut madame ! Salut tout le monde ! Ça me fait plaisir ! Nous aussi ça me fait plaisir ! C'est impression que tu m'appelais ! Que tu me demandais de t'appeler ! En fait ils disaient oui ! J'aimerais bien témoigner à une nana qui a 39, 40 ans ! Et on n'en a pas ! C'est pour toi Caro ! Oui c'était tout à fait ça ! Mais je te parlais Caro ! C'était pour toi ! Il y a Paul qui contredit ce que disait la Marie tout à l'heure ! J'ai entendu que le top sexuellement c'est à 40 ans pour nous les mecs ! Non les filles ! Paul ! Mais c'est à quel âge ? Les filles il paraît que c'est à 40 ans pour les femmes ! Oui les hommes c'est plus jeune ! Marie elle a raison pour une fois ! Oui non mais c'est ça ! Moi le top sexuellement c'est aujourd'hui ! Pour moi je vous le dis ! C'est maintenant ! Là je suis au top depuis qu'on te parle Caro ! C'est ce qui se dit après ! Je peux aller vérifier ! Toi tu étais un mec de quel âge ? Alors moi en fait ! Moi c'était 24 ans ! Et c'était il y a un an et demi ! Donc on avait 14 ans d'écart ! Donc écoute ! Moi j'avais jamais été attirée spécialement par les mecs plus jeunes que moi ! Moi mon ex avec qui j'ai eu mes enfants il avait mon âge ! Après celui avec qui je suis aujourd'hui il a 48 ! Donc il avait le double de celui avec qui j'étais juste avant lui ! Et c'était pas une attirance en fait particulière pour les jeunes ! Mais déjà je savais pas du tout l'âge qu'il avait ! Le jour où j'ai eu son âge c'est quand il était dans mon lit ! Et comment tu lui dis ça ? Tu lui as demandé ? Ouais tu vois ! Et ben c'est ça ! Parce qu'en fait pour moi ! Ah mais en fait tu as quel âge ? Ouais mais en fait c'est ça ! Bon j'ai bien vu qu'à un moment donné il y avait quand même une différence ! Mais sur le coup tu sais il a la barbe ! Il est hyper musclé ! Il est grand ! Oui il a 24 ans tu n'es plus un bébé ! Et puis 25 ! Oui il fait quand même homme ! Surtout s'il est un peu musclé ! S'il fait du sport et tout ! Et bon moi 39 ! Et puis c'est pas moi du tout ce qui l'est dragué ! D'ailleurs je l'ai rembarré ! Parce qu'il est venu de draguer ? Comment il est venu de draguer ? Bah en fait j'étais en train de boire un verre avec 2-3 copines ! Et il y avait 2-3 mecs derrière ! Qui étaient à côté de nous ! Et puis je sais pas ils sont venus un peu papoter comme ça tranquillement ! Ah salut les petits frères ! Oui mais il me suivait ! Pourquoi il me suivait ? Il est venu avec moi jusqu'aux toilettes ! Il était avec moi ! Il me parlait mais moi je... Spéciale comme technique de draguer ! Attends je te regarde en train d'uriner ! C'est à dire je me demandais mais j'étais avec une copie ! Mais pourquoi il me suit jusqu'aux chiottes ? Je ne comprenais pas tu sais ! Alors je me suis dit mais qu'est-ce qu'il veut ? J'arrivais pas vraiment à comprendre ! Et puis après j'ai dit bon ! Et puis il insistait ! Et puis après tu sais le problème c'est pas le problème ! Mais avec les réseaux sociaux maintenant ça va vite ! Il m'a demandé juste comment je m'appelais ! Ce que je faisais comme boulot ! Enfin bref ! Il m'a retrouvé ! T'as 2-3 amis en commun ! Parce que c'est pas très grand quoi ! Et du coup il m'a retrouvé son messenger ! Et il voulait me rejoindre ! T'as vu les réseaux sociaux toi ? A ton âge ! Oui ! J'ai Facebook ! T'as vu quand même à 40 ans ! C'est bien ! T'es encore à la page ! T'as vu sur la page Instagram et tout ! La classe ! Et du coup j'ai rembarré quand même pendant plusieurs jours ! Et puis un soir j'ai une copine qui me dit mais vas-y il est canon ! Et quel nom le petit jeune ! Elle dit vas-y ! Va te taper vas-y ! Tu le ferais plaisir ! Et puis je dis bon allez pourquoi pas ! Et puis du coup bah écoute voilà ! Tout simplement bah toute façon on savait ce qu'on avait à faire quoi ! Donc voilà il est venu me rejoindre chez moi ! Moi j'étais toute seule ! J'étais séparée des enfants mais j'étais séparée ! Et donc finalement au départ c'était pareil ! C'était pour délirer ! Et puis après bah pour du cul ! Et puis finalement ça a duré 7 mois ! Ah quand même ! Donc c'était une histoire qui était sérieuse à un moment ! C'était une histoire parce que je voulais pas aller au cinéma ! Je voulais pas aller au restaurant ! Je voulais pas sortir ! Ouais il lui baisait ! Un petit cartouché quoi ! Alors ouais mais euh... Mais t'as raison caron ! Il faut se faire du bien ! T'avais trouvé un mec efficace ! T'as raison d'en profiter ! Ouais mais est-ce que c'est pas ! Tu sais moi je venais de me séparer ! 15 ans c'est pas... Ah ça va ouais ! C'est pas grand chose ! C'est pas énorme ! Vous vous êtes rencontrés en plus ! Moi je lui donnais 30 ! Moi j'en fais 35 ! Ça fait 50 ! Ouais ça fait 50 ! Et puis tu sais ce qui est marrant c'est qu'il y a 40 balais en fait ! Pour les jeunes ! Oui ! T'es une vieille ! Et pour les vieux t'es une jeune ! C'est assez drôle ! C'est vraiment un âge en fait intermédiaire ! Et en fait tu plais à tout le monde ! C'est-à-dire que moi je plais au mec de 60 d'années ! Mais je plais au mec de 25 ans ! Les filles 1 vous aurez 40 ans ! Vous allez vous faire cacher ! Mais comme jamais ! Mais c'est ça ! Jamais tu t'es appelé un vieux ! Ah non j'aime pas par contre ! Alors ! Alors moi c'est le mec le plus vieux d'un mec à qui j'ai jamais été ! 48 ans ! C'est-à-dire 8 ans de plus que moi c'est la première fois ! 8 ans, 9 ans ! J'ai jamais ! En fait ça me plaît ! Par contre un homme moi 4 ! Et bien non ! Qui a plus de 50 ou 60 ! Je suis pas attirée ! C'est mort Cédric ! Non parce que regarde ! Tu vois j'avais des a priori sur un jeune ! Et la preuve ! Et ça s'est bien passé ! Ça a duré 7 mois ! Ouais ! Ça a duré 7 mois ! Et Attends Caro ! Et sexuellement c'était bien ? Alors ! Ecoute ! Je crois que ça en fait ! Il n'y a pas d'âge pour ça ! C'était bien ! Il est tonique ! Et puis en fait que je kiffe ! C'était son corps ! Il est tonique ! Non mais c'est pas la bite ! Pardon ! Ah pardon ! Parce que la bite à 48 ! Elle peut être tonique aussi ! C'est en fait ! C'est le corps ! Non mais c'est le corps ! C'est vrai qu'il avait un corps musclé ! Il faisait triper visuellement ! Alors ton mari il était flasque ! Ouais ! Ah non pas du tout ! Mais non ! Il avait 40 ans aussi ! Il avait mon âge ! Il était pas flasque ! Après ça s'entretient le truc ! Moi je voulais savoir Caroline ! Est-ce que tes gamins ils ont déjà croisé le jeune ? Ah oui ! Oui ! Alors oui ! Évidemment ! J'ai toujours fait attention ! Et puis moi je dis ! Ah bah c'est un copain ! Moi j'ai plein de copains ! Moi je suis une nana ! J'ai beaucoup d'amis ! Des copains hommes ! Donc je sors beaucoup ! J'ai toujours plein de copains ! Ils sont pas étonnés de voir copains ! On boit une tisane ! Voilà ! Alors ça parlant ! Là tu viens de prendre 10 ans Caro ! Je lisais les messages ! Elle a pas une voix si vieille que ça ! Mais elle a 39 ans ! C'est 40 ans ! C'est pas vieux ! Bah non ! On nous dit qu'elle a une voix super sexy ! Ah ! Elle a une voix super sexy ! Ta voix fait fantasmer ! Ce message est toujours sur la piste Skyrock ! Trop excitante ! Vas-y continue de parler ! Je crois qu'il y a Kevin qui se fait du bien ! Absolument ! Et là la tisane tu vois ! Non mais une tisane ! On prend la petite tisane en jouant au Scrabble ! Est-ce que je fais quoi à mes enfants ? Mais oui ! Mais à un moment donné il faut être un peu critique ! Ah c'est un grog ! Ah tu faisais croire ça ! D'accord ! Oui oui ! Je faisais croire à mes enfants ! Et après on joue au bridge les enfants ! Et Maline ! On joue au bridge ! Et puis bon ! Je m'arrangeais aussi le plus possible quand ils n'étaient pas là ! Parce qu'ils sont aussi avec leur père ! Donc je m'arrangeais ! Mais bon ! J'ai quand même des besoins ! Mais des fois j'ai pas envie d'attendre une semaine ! C'est mieux qu'avec les enfants dans la chambre à côté ! C'est pas mal ! En tout cas pour les histoires de différences d'âge ! Ce qu'on peut dire c'est que c'est pas un problème de différences d'âge ! C'est un problème de... Tu trouves la personne qui te correspond bien ! Après c'est sans doute plus difficile quand t'as 20 ans d'avoir une relation avec une personne de 70 que d'une personne de ton âge ! Bon après ! Mais bon après ! Tout est possible ! Les merveilles de l'amour ! Regardez Céline Dion par exemple ! Elle est sortie avec son Rhené ! Elle avait 12 ans et il en avait... 40 ! Oui ! Ce que je ne conseille à personne parce que là on est dans la pédophie ! Il faut faire attention ! À partir du moment où tout le monde est majeur ! Tout le monde est majeur ! Tout le monde fait ce qu'il veut ! Tiens regarde par exemple ! Je vois Axel qui envoie un message ! Axel, 17 ans ! Salut l'équipe ! J'ai 17 ans et ma copine a 15 ans ! Est-ce grave ? Non ça va ! Non ça va ! Ça va Axel ! Vas-y éclate-toi ! C'est pas ouf ! Merci Caro du coup de fil ! On va te faire de gros bisous ! Sois heureuse ! Et bonne tisane alors ! Et bonne tisane alors ! Oui merci ! Quand je vais me coucher je prends ma tisane ! Merci mais bien en tout cas ! Allez gros bisous ! Salut ! Salut ! Il y a Pavela qui arrive dans un instant ! Mais juste avant ! Des réactions pour la jalousie entre amis ! Antoine il a une meilleure amie et un mec qui s'est rapproché d'elle de façon amicale et lui il est très jaloux ! La jalousie entre amis est-ce que ça vous arrive ? Est-ce que vous avez déjà été jaloux de quelqu'un ? Parce qu'il sera prochain à un de vos potes tout ça ! Romano tu as la jalousie tu dois connaître genre par exemple quelqu'un qui est plus riche que toi ça doit t'énerver par exemple non ? Ouais mais moi les gens riches ils m'énervent ! Ça c'est clair le mec qui est gris ! Non mais je suis franc tu vois ! T'énerve ! Bon donc on parle pas de jalousie par rapport à ça mais de jalousie quand vous avez un ami et puis qu'il a d'autres amis et que ça vous prend la tête ! C'est ce qui t'arrive toi Antoine ! Il y a Ditch qui disait un truc pas con ! J'ai perdu ton message Ditch je vais te retrouver ! Bah en gros Ditch nous disait que si elle te délaisse pour un nouvel ami c'est que c'est pas une vraie amie ! Comme ça tu fais du tri en début d'année ! En gros hein ! Ouais je sais pas si c'est ça qu'elle veut faire parce que même elle m'a dit qu'on était vraiment amis et qu'elle m'a aimé vraiment et qu'elle pourrait jamais me lâcher ! Après on a le droit d'avoir plusieurs amis moi j'ai des supers amis ça me gêne pas de savoir qu'ils ont d'autres amis et qu'ils passent du temps avec les autres ! Après c'est vrai que si elle te délaisse tout le temps si t'as jamais de nouvelles c'est clair que ça doit te prendre la tête ! On a des réactions pour toi tiens ! Il y a Ibrahim qui nous laisse un message il a 20 ans Ibra et il nous fait moi j'ai fait pire quand ma meilleure amie m'a quitté je l'ai harcelé ! Harcelé par message ! Ibra lui il a fait comme quand une meuf comme certains font quand une meuf te quitte ! Moi aussi j'ai oublié de dire le mec il m'a déjà menacé genre je lui ai dit Si tu continues à faire ce que tu fais tout ça je vais te frapper tout ça ! Et puis il a dit ouais mais moi je vais aller voir tes parents je vais lui raconter toute l'histoire ! Mais ça prend des proportions votre truc pour une histoire d'amitié ! Ça sert à rien tu vas pas aller le taper ! Y'a Nel qui voulait réagir ! Je suis un peu dans la même situation que lui ! Dans le sens où avec mon meilleur ami je suis super possible ! Alors qu'il est en couple je suis en couple il y a aucun problème ! Je m'entends super bien avec sa copine ! Mais dès qu'en fait il y a quelqu'un qui va rentrer dans notre cercle d'amis ! Une personne de l'extérieur que je connais pas ! Je vais tout de suite pas la supporter ! Voilà ! Je vais pas supporter qu'il fasse des choses avec elle ! Je vais pas supporter qu'il parle ! Il ou elle d'ailleurs ! Peu importe ! Mais ça va m'énerver tout de suite ! Donc du coup je deviens froide ! Enfin lui ça le fait rire mais moi ça me fait pas rire ! C'est un sale super bon ! Il en joue quoi ! Par exemple ça peut te rendre malheureuse comme si t'étais trompée ! Comme quand t'as une relation amoureuse ! Ouais c'est la même chose ! Y'a pas longtemps c'est plus la tête ! Et j'ai pété un câble ! J'ai bloqué et tout etc... J'ai pété tout court moi ! Ah ouais ! Merci Cédric ! Merci de l'intervention ! De l'intéressant ce que tu dis Cédric ! Oh mon cher, j'ai pété tout court ! Ah ouais ! T'as pété un câble c'est-à-dire ? Bah c'est-à-dire que je l'ai bloqué de partout ! Je voulais plus lui parler ! Sauf que je lui disais pas clairement ce qu'il y avait ! Mais lui dans le jour en fait ! Tu sais que je suis jalouse ! Ça le fait rire ! Donc il va continuer ! Il a commencé à me parler de cette personne ! Oui j'ai fait ça avec machin ! J'ai fait ça avec ci ! J'ai fait ça ! Donc moi ça va me saouler ! Donc là par exemple je l'ai bloqué ! En fait je voulais plus lui parler ! J'ai commencé à pleurer ! Pourquoi tu dis ça Romano ? On va se mettre dans des états pareils quand même ! Il y a Reda il est allé à la salle avec un pote à lui ! Donc il est allé à la salle avec son pote à lui ! Mais la salle comme Cédric ! Allez je l'attendais celle-là ! Elle a mis longtemps à venir ! Ah oui c'est clair ! Je l'ai dit trois fois ! Oui oui ! A la salle comme Cédric ! Et le pote il s'est fait d'autres potes à la salle ! Et il pousse avec eux a priori ! Et lui ça lui prend la tête également ! Ah bah tu m'étonnes ! Il est tout seul dans son coin ! Ça fasse les couilles ! Bon après c'est sympa de te faire des amis aussi ! Oui non mais c'est sûr ! Si tu te fais des amis et que tu laisses l'autre de côté ! Non mais il faut faire une bonne répartition du temps ! Exactement ! C'est-à-dire que nous on est amis ! Mais on a tous des amis à côté ! Bah oui ! Pas forcément en commun mais tu vois on répartit le temps ! Exactement ! C'est clair que si tu rencontres quelqu'un Demain il faut que tu rencontres quelqu'un Et puis nous tu nous abandonnes ! Non mais tu vois il y en a c'est ça ! Ils vont avoir un nouvel ami ou une nouvelle relation ! Voilà les autres ! Il va zapper tous les autres ! Mais ça c'est pas bien moi je trouve ! Il y a Steven il est parti en vacances avec 4 potes ! Et les 3 potes l'ont laissé de côté ! Ils se sentaient trop délaissés ! En vacances en plus ! Ah bah ça c'est pas cool du tout ! Ah bah non c'est clair ! Tu pars en vacances avec des potes ! Ah bah moi c'est terminé ! Et tu te retrouves tout seul et les autres sont à 3 ! Ah non mais c'est l'enfer ça ! Bon courage Steven ! Ah bah moi je fais plus mes amis ! Pas avec d'autres personnes l'année prochaine ! Et qu'est-ce que tu conseillerais ? Puisque toi t'es bien toi ! Nel t'es un petit peu comme Antoine ! Qu'est-ce que tu conseillerais à Antoine ? Bah moi en fait ce que j'essaye de faire même si c'est compliqué ! C'est que j'essaye de lui dire d'arrêter en fait de faire ! Parce que je sais qu'il en joue comme je disais tout à l'heure ! Je sais qu'il le fait exprès certaines fois ! Mais après voilà c'est son amie ! C'est pas sa meuf ! Donc elle a le droit ! Je me le dis à moi-même ! Je sais qu'il a le droit d'avoir d'autres personnes dans sa vie ! Bah oui ! Mais malgré ça j'arrive pas ! Alors que dans mon couple je suis pas du tout quelqu'un de jaloux ! C'est vraiment que en amitié ! C'est trop bizarre ! Et bah s'il nous écoute... Voilà ! Pas de sens ! Ça t'est tombé dessus ! Voilà ! Bon et ça fait longtemps que vous êtes amies ensemble ! Ouais ! Ça fait 3 ans ! Oui ! Donc ça se passe bien ! Oui ! Oui non ! Malgré tout ça se passe bien ! Puis des fois il comprend qu'il va trop loin ! Il s'est dit qu'il ne rentrassera jamais ! Etc... Mais je sais que... En fait la période où je l'ai connue c'est une période dans ma vie où c'était vachement difficile ! Donc je pense que je me suis vachement accrochée du coup à lui ! Et que maintenant ça me dérange de le voir se rapprocher ! Non mais toi aussi il faut que tu fasses un travail sur toi-même ! Parce que t'as un mec ! C'est le docteur Romano qui est également psychologue cette année qui te le conseille ! Non mais c'est vrai ! Je me rends compte que c'est très bizarre comme ma mère de père ! Déjà c'est un premier pas vers la guérison de s'en rendre compte ! C'est ça ! C'est Christophe ! Bon mais écoute ! Je sais pas ce qu'on va faire ! Qu'est-ce que vous conseillerez à Antoine dans l'équipe ? On a eu le conseil de Nel ! Qu'est-ce que tu conseillerais ? Tiens Marie ! Toi qui est une spécialiste en relation ! Je crois qu'il y a un moment donné qu'il allait le frapper ou je sais plus quoi ! Oui il y a eu un début d'embrouille dans l'histoire ! Ouais ! Il allait frapper ! J'étais pas juste que là ! Moi non plus ! Je me contente juste de gueuler à mon meilleur ami ! Mais je vais pas aller voir les personnes avec qui il parle ! Ah oui ! Non mais c'est clair ! On sait que l'émission on est quand même là pour aider tous ceux qui nous appellent et qui ont des soucis ! Oui mais j'ai le même problème ! C'est pas le même problème ! Je suis encore comme ça ! Forcément j'ai pas la solution ! Voilà ! Pas de solution sa vie ! C'est tout ça à vous ! Faut faire un travail sur soi-même ! T'es jaloux toi non ? Non pas du tout ! Avec les potes, rien à foutre ! J'ai mon bras de mes potes ! Qu'ils aillent tous se faire meculer ! En fait non ! Je suis heureux pour eux ! S'ils sont heureux mais jamais je vais être le mec possessif ! Moi je suis entre les deux quand même ! J'aime pas être mis de côté ! J'ai jamais été mis de côté ! S'il y a une relation saine avec tes potes, ils vont pas te mettre de côté non plus ! Tu vois comme l'histoire de Steven qui nous disait S'il part en vacances avec 4 potes et qu'ils s'encontent tout seul ! Ah mais ça c'est abusé ! Ah oui ! A la base c'est pas des potes ! Les mecs s'ils font ça ! C'est clair ! Qui sait se faire enculer ! Voilà ! Va te faire enculer ! Voilà ! Ça c'est bien dit ! Moi je pars en vacances avec des potes ! Tu pars avec 4 potes et les 3 ils sont ensemble ! Par exemple ils sortent ensemble et te le disent pas ! Ah mais t'es leur victime ! Moi c'est plus mes potes ! Moi je les laisse en galère ! Quand tu pars en équipe en plus tu restes en équipe ! Bah évidemment ! Ça c'est dégueulasse ! Ah ouais ! Surtout là t'es vraiment le... Sauf quand il y a des plans meufs quoi ! Ouais ! Ça c'est pas pareil ! Il y a le pote moche qui reste toujours solo ! Cédric a été très seul ! Fini ces soirées solo ! Je te rappelle ! C'est toi que t'es peut-être abandonné ! Et moi ce que je ferais c'est... Mais ils m'ont pas abandonné ! Mais tu racontes que de la merde ! Ils m'ont pas abandonné ! Ils m'ont carotté de l'oseille ! Bah ils t'avaient pas calculé à la fin ! Mais si ils me calculaient ! Ils m'ont juste dit c'est toi qui paye tout ! T'es demandé l'argent ! Mais ils étaient là ! On n'avait pas passé des vacances ensemble ! Bon choisissez bien avec qui vous partez en vacances ! Et vous partez entre potos là ! Ça c'est clair ! Faites gaffe ! Bon euh... Nel ! On va te faire un gros bisou ! Merci du conseil ! Merci du témoignage ! Merci ! Et puis il y a plein de messages ! Il y a plein de jaloux en amitié ! Que ce soit des gars, des filles ! De tous les âges en plus ! Merci ! Merci pour vos messages ! Tu sais Antoine ! Moi je laisserai faire les choses ! Ca permet de faire un... Ca permet de voir si elle tient vraiment à toi ta meilleure année ! Bah c'est ce que j'ai fait ! J'ai demandé des conseils déjà à d'autres gens ! Et puis ils m'ont dit bah... Prends de la distance avec elle et vois si elle revient vers toi ! Bah oui ! Après tu vas pas t'imposer ! Tu vas pas faire le mesquine ! Non mais toi reste nature ! Hein carrément va pas faire le mesquine ! Bon Antoine ! Bon courage à toi ! Merci du coup de fil ! Si on a d'autres réactions on te fait signe ! Et puis merci pour les messages que vous nous avez laissés depuis tout à l'heure ! Pour toi Antoine ! Et on va passer à Pamela là tout de suite ! C'est l'heure de la séduction ! Va-t-elle y arriver ? La belle ! Il faut séduire ! Maintenant Pamela ! Une voix sensuelle ! Tu es un physique de rêve ! Oui ! Elle les fait tous craquer ! Ouais ouais ça monte là ! C'est Pamela sur Skyrock ! Ah ! Waouh ! Oh la la ! Alors on a plein 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 de... Plein 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 de messages... Plein de... Alors ça drague ce soir hein ! Plein de mecs qui nous envoient des photos... Des photos de leur visage mais surtout les photos de leur bite ! Ah ouais ça on en a beaucoup ! Pour ceux qui draguent Pamela en tout cas ! Bon Pamela t'es prête ? T'es chaude ? Allez on y va ! Alors là il est chauve tiens ! Je te passe lui ! Il s'appelle pour le plaisir ! Pour le plaisir ! Merci Samy ! Quel bob pseudo ! Oh putain ! Il a un caleçon très moulant ! Si si un peu ! Mais très très moulant ! Ça lui moule d'ailleurs sa bite qui branle d'ailleurs ! Il n'y a pas de chauve ! Il n'y a pas de chauve ! Il n'y a pas de chauve ! Très bien ! Et toi ? Ta cousine ça y est partie ? Ouais elle est partie là ! Je suis toute seule et là je suis grave chaude ! J'ai envie de me caresser là ! Ah là et moi donc ! Et puis tu me donnes envie dis donc ! T'es où ? T'es où ? Dans ton lit là déjà ? Ouais je suis allongée tranquille là ! Tranquille ! Oh là là ! Déjà mes cafés, déjà nu ? Ah ouais ! J'ai une petite nuisette là ! Mais j'ai pas de culotte ! J'ai rien ! J'aime pas dormir avec une culotte ! Ça m'irrite ma vulve ! Oh là là ! Et toi t'es comment là ? Ah là je suis dans mon fauteuil là où mon divan ! J'ai baissé mon boxer là ! J'ai un boxer tout moulant ! Imagine ! Ah ça te sert ! C'est pas bon ça ! Il faut laisser respirer la bête ! Eh ben je laisse respirer la bête ! Je le baisse là ! Regarde je suis en train de me caresser là ! Je t'imagine très bien en train de te caresser ta petite chatte ! Imagine que je suis juste à côté de toi ! Je suis en train de me caresser ! Je suis en train de regarder ta photo ! T'es mignon ! J'adore les chauves ! Garde bien mon numéro hein ! Qu'on se fasse tard en temps un petit cas de chaud ! Pas problème ! Garde mon numéro ! T'es tout seul toi dans la vie ? T'es comment ? Ah ouais ! Je suis divorcé là ! J'ai un petit garçon en garde alternée ! Donc je suis seul toute la semaine là ! Ah ouais ! Et si tu veux remonter dans le Nord une fois ! Passer un moment ! Voilà ! Enfin bref ! Je vais m'occuper de toi là ! Je me branle bien là ! Ah vas-y ! Ah vas-y tu peux te voir ouais ! Ah ouais ! Je suis juste à côté de toi là ! T'imagine que je me branle ! T'as qu'une envie de prendre ma queue dans ta main là ! Ah ouais vas-y ! Ah ouais ! Ah elle me suçait là ! Ah ouais vas-y vas-y ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah je sens bien ta bouche là ! Ah elle est bonne ta queue ! Ah ouais ! Tu fais combien hein ! Quand tes seins ils font combien tu vends ? Ah moi je fais du 95 A et 85 B ! Ah là là ! Ah ouais ! Puis j'écarte les cuisses la pomme ! Ah ouais ! Écarte tout ouais ! Ah je t'écarte tout et puis je viens te décher la petite chatte ! Ah ouais ! Encaressant tes pommes ! Ah ! Ah ! Ils sont bien durs là ! Ah oui ! Ah écoute ! Ah tu te brouilles bien là ! Ah ouais ! Ils sont durs là ! Ouf ! Tu mouilles là ! Ah ouais ! Je suis trempé là ! Ah ma queue elle est très dure ! Ah j'ai les doigts mais trempé ! Trempé ! Je suis trempé ! T'es tellement excitant là ! Oh ! Ah ! Et puis j'imagine où je remonte là ! Je joue avec ma queue là au bord de ta petite chatte ! Toute humide ! Ah là là ! Ah là là ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah tu sens ma queue toute chaude dans ta chatte là ! Ah ouais ! C'est les bonnes ta queue ! Ah ouais ! Ah je te prends bien profondément la pomme ! Ah vas-y ! Vas-y ! Vas-y David ! Non ! Vas-y ! Il y a qui est ton pote à côté de toi ? Hein ? Non c'est la télé ! Ouais bien sûr ! Ah mais vas-y ! Brôle-toi ! N'hésite pas ! Vas-y ! Attends on va pas s'arrêter aussi ! Bonjour ! Ah mais il y a un peu plus ton pote ! Je vais le raccrocher là ! Mais non ! Mais c'est moi qui rigole toute seule ! Oh ! Mais excuse-moi ! Je me suis trouvé très bon ! J'ai reçu un SMS ! Sauvez-moi ! Allez ! Salut ! Mais non ! Mais non ! Ah non ! Non ! Non mais non ! Il était en train de se branler ! Il était au bout d'un truc ! Mais pourquoi tu l'as appelé David ? Il s'appelle pour le plaisir ! Il ressemble à un pote à nous qui s'appelle David ! C'est pour ça ! Non mais il y a un truc dans le nez ! C'est vrai un mec ça ! Je compte Samy ! Mon vrai SMS ! C'est moi aussi il m'a montré ! Excusez-moi ! Et moi je dois le truc ! C'est quand même pour le mec ! Et puis le mec ça l'a vexé ! Il n'était pas mon temps ! Non ! Franchement mais... Et vous imaginez comme il devait être déçu ! Le mec était en train de... Il était chaud ! Ben oui ! Non mais franchement il n'est pas... Franchement on a eu plus de moche ! Ah non non ! Il a une bonne tête ! Mais il a un gros zen quoi ! Ah ça ! Il est zéné quoi ! Il est zéné ! Il ressemble à notre pote David ! Et bien on salue ton ami David Karim ! Ouais c'est ça ! Qu'est-ce qu'il est rigolo ! Bon ! C'est parti pour un week-end de folie ! On compte sur vous pour vous éclater comme des fous ! Revenir en pleine forme dès lundi ! Lundi 21h minuit ! Restez bien sur Skyrock tout au long du week-end ! 21h minuit c'est Radio Libre ! Le morning, le matin, entre 6h et 9h ! L'été aussi ! Ouais ! Profitez bien ! Passez une bonne nuit ! Prenez soin de vous ! Et à lundi ! Lundi soir 21h ! Ciao ! Passez une bonne nuit !